Donc, aujourd'hui, on monte le classique de chez Classique de l'Assure PC Corporation, on monte un PC avec tout ce qu'on met, tout ce qu'on conseille, tout le temps sur le site, sur le Discord, toutes les pièces, franchement, il n'y a rien qui n'est pas un classique ces derniers mois du stream. Donc, PC, 2300 balles, pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Pour faire du gaming, uniquement du gaming, sur du AAA et des jeux de simulation comme iRacing et Assetto Corsa Competition, en 1440p, 165Hz, donc 2500 balles de budget maximum, dépensé pour la perf notable. Donc, perf notable, c'est quoi ? C'est, admettons qu'on sache déterminer exactement le besoin du client. Si il faut rajouter 200€ pour avoir 15% de perf en plus, on y va. S'il faut rajouter 200€ pour avoir 2 ou 3% de perf, on n'y va pas. Voilà. Durée de vie souhaitée, 5 ans, capacité d'émoration pour des pièces simples, donc s'échanger de la RAM, un ventilateur qui tombe en panne, changer une caraphique, tout ça, SFR. Achat d'étranger, OK. Italie, Allemagne, Espagne, pay limit of European, c'était good. Rien de très compliqué dans ce besoin. Il aime bien Corsa 4000D Airflow en noir. Tac, 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 il veut un Ventirad pour son processeur. Il veut séparer son logiciel, son SSD, où il y a Windows et logiciel, avec le SSD où il va stocker les jeux. Wifi, Bluetooth, seulement 5 USB à l'arrière plus 1 USB Type-C, bruit généré standard, donc juste, il ne faut pas que ce soit en hélicoptère, le PC, ça fait un faible bruit en mode bureautique et une montée en charge du bruit quand on joue. Voilà, donc plutôt comme Monsieur Tout-le-Monde, on va dire ça comme ça. L'esthétisme, on n'en a pas rien à faire, on va juste rester cohérent. Et le raytracing, voilà, il est curieux, mais sans plus. Et ça nous fait une config tout à fait classique pour 2440p, 165 Hz. Voilà l'idée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ce besoin-là ? Je vais juste porter un petit peu plus l'attention sur le processeur, le processeur à la carte graphique. Pourquoi ? C'est plus sur les jeux de simulation que ça m'a posé un petit peu souci. Donc, je crois qu'il joue principalement à... Alors, je ne sais plus dans quelle ordre c'est. Je crois à G-Sum, que tu joues principalement à Assetto Corsa Competition, mais que tu es en train de te mettre à e-racing ou l'inverse. Je ne sais plus. Je ne sais plus exactement ce qu'on avait dit. Mais grosso modo, c'est un classique. Je vais vous montrer la vidéo après, parce qu'il y a un mec, j'ai trouvé... Enfin, c'est Twir qui m'a indiqué la vidéo YouTube d'un mec qui fait beaucoup de contenu sur les jeux de simulation, les jeux de bagnole. Et c'est assez récent ce qu'il fait. C'est vraiment plutôt très chouette. Alors qu'il y a assez peu de contenu sur les jeux de simulation, sur YouTube, les benchmarks... Ah, c'est un peu la mort. Donc, 7800X 3D, meilleur processeur pour le gaming, ça n'en parle pas. Le Phantom Spirit, meilleur rapport qualité-prix en version 120 SE. La BCR50 Gaming X AX avec le Wi-Fi, rapport qualité-prix, stabilité des barattes de RAM, machin et tout, esthétisme. Nombre de ports USB, de mon point de vue, c'est la meilleure carte mère, quoi. Donc, bon, on continue de la mettre encore et toujours. Pas trop de diversité, mais ça marche bien. 2 x 16Go en 6700X 32. Je n'ai pas poussé en 6700X 3D, parce que le 7800X 3D, il est assez peu sensible au fait d'avoir des très très bonnes barattes de RAM. Genre, il s'en fout complètement. Il a beaucoup de cache de niveau 3. Donc, il utilise son cache et la RAM, c'est un peu secondaire, entre guillemets. C'est un peu culotté de dire ça, mais dans l'idée, ça peut se résumer un petit peu à ça. La RTX 4080 Super, donc là, c'est un arbitrage. Soit 4080 Super, soit la 7900X TX. Sachant que les composants ont été achetés le 14 février, je crois, de mémoire. Oui, parce que le site, il est done, en fait. Donc, c'est une image fixe. Ce n'est pas vraiment mon site. Je suis en train de vous en tout louper, là. Donc, en fait, il y avait 121 euros d'écart entre une 4080 Super et une 7900X TX. 120 euros d'écart, soit un petit peu plus de 10% pour les chaînes Nvidia, comparé à AMD pour la même paire. Fait que tout ce qu'apporte Nvidia en plus, ça va au niveau techno. Bon, bah, go Nvidia, quoi. Sachant que niveau budget, on est à 2300 euros sur 2500 euros. Donc, on a 200 euros de marge encore. Malgré ce surcoût. Western Digital SN182 Teraoctets et 1 Teraoctets, parce que c'est le meilleur rapport qui était pris à l'heure actuelle pour un besoin comme ça, quoi. C'est un PCI 4.0 entrée de gamme. Ça suffit largement pour ce qu'on veut en faire. MSI A850G, garantie 10 ans, ventilateur qui se coupe, câble pratiquement tout plat, câble 12VHPWR pour pas mettre l'adaptateur sur la 4000 Super. Ça marche très bien. Le 4000D Airflow, c'est la 206 des boîtiers. Franchement, c'est hyper bien. Juste deux ventilateurs, c'est un petit peu faible, même si, en théorie, d'après les tests, ça ne change pas grand-chose. Deux ou trois ventilateurs. Et on rajoute le petit pack de trois Thermal Ride CLC12C à 13 balles. Les ventilateurs Thermal Ride qui sont PWN, donc 4 pins, plus ils se chaînent entrée, ils sont PST, on appelle ça comme ça. Ça, franchement, c'est très très bien. Donc, franchement, il y a tout, 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 tout les classiques de la chaîne. Et au niveau des jeux de simulation, en fait, j'ai trouvé la chaîne de Benchmark Odyssey. Local Folder, bonjour à toi. Il a testé deux choses différentes. Donc, en fait, le 7800X 3D, on sait que c'est un banger pour Assetto Corsair Competition. Moi-même, sur ma seule vraie vidéo YouTube. Salut, Baguette883. Sur ma seule vraie vidéo YouTube, Assetto Corsair Competition, c'est un banger pour Assetto Corsair Competition. Ah, c'est un banger pour Assetto Corsair Competition. Ah, putain, mais j'ai le chapitrage qui est revenu ! Mais attendez, mais c'est une blague ! Parce que tout à l'heure, c'était un sujet, j'ai perdu tout le chapitrage sur ma vidéo, et là, c'est revenu ! Bon, tant mieux ! Bref, Assetto Corsa, c'est où ? Assetto Corsa Competition, là ! Vous voyez, 7800X 3D, 13700K, 7600X, ça, c'est insane, quoi ! C'est insane ! Je vous montre juste un tout petit peu de gameplay. Voilà, regardez la différence de performance. Vous voyez, là, il y a 10 secondes, c'est une illustration. Voilà, c'est un spas franc-choc, un petit peu de pluie, le matin, il est en train de se lever. Quelqu'un m'avait conseillé sur le jeu, il m'avait dit que c'était une des choses les plus dures à faire tourner, un peu galère. Donc, le 7800X 3D se démarque de ouf sur Assetto Corsa. Là, donc, Benchmark Odyssey, donc lui, il a testé sur un écran 1440p, qui va être l'écran de notre client du jour. Et vous voyez que les 3D, en fait, c'est hyper bien sur Assetto Corsa Competition. Vraiment, c'est vraiment hyper méga bien. Les Intel sont à la rue là-dessus. Par contre, sur iRacing, donc iRacing, qui est un autre jeu de bagnole, Merde, c'était pas ça que je cherchais. Sur iRacing, qui est un autre jeu de bagnole, en fait, selon les situations entre du Intel et du AMD, je crois que c'était où ? Entre du Intel et du AMD, c'est un peu kiff-kiff, quoi. J'en ai parlé un petit peu avec Twi avant le début de live. À ce qui paraît, iRacing préférait plutôt tout ce qui était la fréquence et l'IPC des processeurs. Et en fait, avec... Bah non, c'est pas ça que je veux... Putain, c'était quoi la vidéo que tu m'avais partagée ? C'était celle-là. Mais là, c'était sur du triple screen. Et en fait, avec les mises à jour du jeu, au fur et à mesure, le 7800X3D, il commence un petit peu à reprendre des couleurs. Et en fait, tac, 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 là, c'est sur Daytona. En fait, ça va dépendre des courses. Ça va dépendre de ce que vous faites, du nombre d'écrans. Et sur iRacing, 7800X3D et 13700K sont plus ou moins coude à coude. Sur le AAA, on sait que le 7800X3D, de manière générale, en moyenne, c'est lui qui est le meilleur. Mais je me suis plus concentré sur les jeux vraiment de simulation. Donc, niveau Proco, largement mieux sur Assetto Corsa. Et égalité sur iRacing, donc bon, bah du coup, Gold 7500X3D. Et après... Ah oui, merde. Ah merde, mon image, je l'ai perdue. Merde, j'ai fermé mon image ? Oh le con. Voilà. Et après, 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 sur la carte graphique, j'ai beaucoup hésité entre la 4080 Super, 4080 Super et 7900XTX. Je ne savais pas trop si AMD avait l'avantage ou si Nvidia avait l'avantage. J'avais regardé un peu sur Reddit, tout le monde disait tous et son contraire. Donc, ça me gonflait un peu. Et j'ai trouvé ce mec-là qui a fait une vidéo il y a trois semaines. Je n'avais pas vu cette vidéo-là. Et grosso modo, ce qu'il dit, lui, c'est que sur... Donc, ce n'est pas les cartes du jour qu'on compare. Ce n'est pas tout à fait à la même définition, mais c'est mieux que rien. On va dire ça comme ça. Il a testé une 6700XT versus 3100TI qui, en théorie, ont la même performance sur différents jeux. Sur Assetto Corsa, selon lui, c'est la 3100... Enfin, sur Assetto Corsa Competition, voilà. C'est la 3100TI qui a un avantage de 10% environ. Donc, AMD aurait l'avantage sur ce jeu-là. Par contre, à l'inverse, sur eRacing, ça serait plutôt AMD. Même si eRacing, ça dépend beaucoup. Il a testé en 4K et un triple écran parce que vous savez que les jeux de simulation, il y a beaucoup de joueurs qui ont du triple écran. Ça dépend un peu des cours. Ça dépend un peu des définitions. Là, c'est AMD qui lit de 9%. Là, c'est Nvidia qui lit de 4%. Il explique un peu ici. Franchement, il se casse le cul. Il a fait plusieurs courses. Vous voyez, là, c'est... Nous, on n'est plus sur l'écran 4K. Donc, c'est où l'écran 4K ? Là, on est en écran 4K. En fait, AMD a un petit avantage. Mais quand on passe sur une définition qui est plus grande, on ne sait pas trop pourquoi, Nvidia revient un peu. Je ne sais plus ce que c'est. Bref, j'ai regardé ça tout à l'heure. C'est plutôt très intéressant pour les gens qui veulent faire du automobile, de la simulation. Et pareil, simulation continue sur Microsoft Simulator à 7500 3D, il défonce tout. Bref. Et surtout, on a le DLSS 3.0. Mais bon, il ne veut pas forcément faire du Flight Simulator. Donc, voilà. C'était un peu les hésitations. Bon, je suis parti chez Nvidia. En plus, il y a le DLSS sur Assetto Corsa Competition. Je ne sais pas s'il y a le FSR, en vrai. Sachant que le DLSS, c'est mieux que le FSR si jamais il y a le FSR en 1440p. Et à la fin du stream, j'ai téléchargé j'ai téléchargé Assetto Corsa Competition. Donc, on va pouvoir tester la fin du live sur Assetto Corsa Competition directement. Ça refonctionne ? Ah, ben voilà, parfait, ça refonctionne. Voilà, c'est cool. Ah, donc les commandes, enfin les liens des commandes, ça va refonctionner. Merci de la prod. Ok, le site est heureux. Parfait. Voilà l'idée. Voilà, voilà, voilà. Donc, rien de spécial à dire. Ça va dérouler, ça va être performant, ça va être simple à monter surtout. Pas de RGB, ça va être facile à monter. Et on n'a pas, franchement, on n'a pas acheté sur 36 000 magasins non plus. En fait, on n'a fait que sur Amazon France et PC Command & Test. C'est assez rare que je fasse acheter que sur deux boutiques. Mais en vrai, le combo des deux m'a suffit largement. Ça m'a suffit largement. Voilà. Olivier, bonjour à toi. Bonjour sur PC, le chat, question, y a-t-il des inconvénients à partitionner un SSD ? Partitionner un SSD, je ne suis pas un expert, je prends un expert en utilisation de stockage. Partitionner un SSD, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas comment il fait après avec le cache, si tu partitionnes, mais je ne pense pas. Le 7500 est un processeur. Merci beaucoup, 183. merci, merci. Merci pour cette précision. Iracing, c'est quoi ? C'est un jeu de simulation de voiture qui est moche. Ah, tu m'as déjà dit quand même que c'était back, pardon, je n'ai pas vu. La veille de la Saint-Valentin. Bonjour, les goudes. Oh, bah goud, oh my god, mais je joue à des vrais jeux aussi. Iracing, encore plus de nouges qu'assez tôt, surtout. Yes, yes. En même temps, bon, le jeu, vu comment il est dégueulasse. Tac, 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 ok, donc ça, c'est bon. on redip you. Ok, bon, on va se mettre au montage tranquille. Il est très capricieux, le site d'entendement. Moi, je ne sais pas trop. Peut-être que les serveurs ont des soucis. La prod, je ne sais pas. Particiellement à la CD, pour ma part, non. C'est peut-être même plus intéressant à cause du nombre limité par cellules. En partitionnant, on dirait, taper plus souvent sur des cellules qui ne sont que très peu utilisées. Je ne sais pas. Tu as vu sur YouTube, les streamers NHK Hardware tuent un avis. NHK Hardware ? Non, je ne connais pas. NHK Hardware. Après, c'est difficile de se faire un avis. NHK World Japan. What ? Mechanical Mecs sur Wheelchair Stay in the Game. Attends, c'est quoi ? C'est des combats de fauteuil roulant ? Non. Bon, ce n'est pas ça qu'on doit voir. Regardez le chat. Des combats de fauteuil roulant. Hop. NHK Hardware ? A priori, je ne vois pas. NHK Hardware ? Je n'ai rien. NHK Hardware. Je ne sais pas ce que c'est. Après, il y a des combats de fauteuil roulant. Ça l'est vachement bien. C'est des conseils de partitionner un SSD. Il peut y avoir des soucis de partition. Ok, des soucis qui viennent de quoi ? Et pour du Call of, c'est bon aussi cette configuration ? Non, pour du Call of, elle n'est pas bien cette config. Il faudra aller chez AMD pour du Call of. Vous pourrez prendre un RX 7900 XTX plutôt que la 440 Super. Vu que maintenant, tu peux mettre facilement trois SSD sur une carte mère, ce n'est plus un problème. Pas besoin de partitionner. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un FNK qui le dit. Ah, ben, il faut savoir apprendre à écrire. LDLC en sueur. Pourquoi LDLC en sueur ? Sur PC, je confirme, au final, les partitions de SSD sont plus négatives sur la durée de vie. Tu uses les cellules plus rapidement sur la même partition. Mais bon, dans l'effet, l'endurance de SSD est maintenant énorme. Donc bon, des vieux trucs de l'époque, quoi. Ouais, l'îlanderie. Ok. Oui, c'est vrai, comme dit la prod, on n'a plus besoin de partitionner maintenant. L'SSD, t'as de la place, t'as beaucoup d'emplacement M2 sur la carte mère récente, ça va ça. Petit piratage de toutes les données d'utilisateurs. Ah ouais ? What ? Attends, what ? T'as vu ça où, Kandek ? Ouvert actuellement ? Non, je veux actualité. Il n'y a pas actualité ? LDLC ? Oh non. 1,5 million de clients sont y concernés. Eh ben putain. Mais bon, après, la plupart des gens n'en ont rien à foutre, mais... Une base de données piratées d'LDLC en vente sur Internet. Selon le pirate qui a publié un message sur un forme dédié au hacking, la base de données serait datée du 27 février, soit il y a quelques jours, elle contiendrait des données personnelles telles que nom, prénom, email, numéro de téléphone, adresse. Et dans certains cas, des données professionnelles. Régime TVA, Siret. Aïe, 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 LDLC ne confirme pas, mais n'infirme pas. Ah 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 ah. Oh my god, ne vendez pas mes données. Ah ben, je s'en foutre, ils vont faire ce qu'ils veulent. Hop. LDLC en sueur. Ah ben, je comprends mieux pourquoi tu as écrit ça du coup, Kandek. La tristesse, les hackers vont savoir que j'ai pris un pied d'écran chez eux. Ben, ils ne vont même pas le savoir parce que ce n'est pas l'accès aux commandes ni rien. Ouais, ça affecte des comptes pour faire des crédits. Exactement. Ça va recevoir des SMS. Bonjour sur un PC, tu me conseilles quoi comme boîtier ? Je voudrais faire un PC aquarium avec les composants qui va avec. Ben, point d'exclamation boîtier dans le chat, Loulou. Super, on va être contacté par des faux conseillers bancaires sur PC. Ouais, incroyable. Le mec qui va acheter des feux de l'époque chez LDLC. C'est comme d'hab pour les mails et les téléphones, exemple. Par exemple, un pour Windows et deux disques en miroir. Oui, par exemple. Deux disques en miroir, oui, c'est vrai. Salut, Thiran. Salut, quel combo processeur carte-mire graphique conseillerait pour du streaming 1080p sur les derniers AAA ? 2000 euros de budget, merci pour tes conseils. Ça dépend si vraiment le stream, c'est ton métier, que tu streames cinq fois dans la semaine, machin et tout, que tu ne streames pas une fois de temps en temps. 2000 euros de budget, 1080p, tu pourrais prendre un... 2000 balles, tu fais point l'exclamation PC, tu regardes les configs économiques, tu regardes les configs économiques et tu regardes la config à 1600 euros pour jouer streamer, sachant que toi, tu as 400 balles de plus, tu pourrais passer sur un 14700KF avec une carte-mère plus haut de gamme, en fait, il faut que tout ça soit plus haut de gamme, d'ailleurs, au passage, les trois, il faut que ça monte en gamme, tu pourrais prendre un 14700KF avec un watercooling 240 millimètres, et une grosse B760 haut de gamme, genre une Thomas Hawk ou une Z790 entrée de gamme, et après, je ne sais pas, ça coûterait quoi ? Ça coûterait 120 balles de plus, là, on serait à... tu prends un petit thermal ride à 50-60 euros, 20 balles de plus, ça fait 140, 140, il a 40 euros de plus, ça fait 180, 1615 plus 180, ça fait 1008, grosso modo, 1008, il te reste 200 balles, tu montes à 865, donc tu pourrais passer sur une 4110 Ti super à la place, tu prends une Ti super et un 14700K ou un 13700K, plutôt un 14700K vers 400 balles, 420 balles, et tu arriverais grosso modo vers 2000 balles, quoi. L'alimentation, ça a peut-être augmenté aussi un peu, on va peut-être passer sur une 850 watts, la MSI A850G, celle qui monte aujourd'hui, ouais, parce que ça consomme un petit peu plus, ouais, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, alors à 2000 balles à la louche à peu près, voilà. Sur PC, info, YouTube, dixit, la vidéo d'hier, tu feras attention en sortant le Ventira du 7800X 3D et la SSD 580 qui sont lents. Comment ça qu'ils sont lents ? Pourquoi tu dis ça qu'ils sont lents ? Autant j'ai la ref pour le 7500X 3D, autant les 580 qui sont lents. Un SSD 860 Pro en SATA suffit pour Windows de logiciel où il vaut mieux se tourner vers du... Non, ça suffit largement pour du Windows de logiciel. Ok, bon, allez, hop, il va y avoir du travail à baille, tout à fait, il va y avoir du travail. On va se mettre à monter le PC, donc vous savez qu'est-ce qu'on va faire, on va toucher un objet métallique relié à la terre pour évacuer l'électricité qu'on a chez... Enfin, qu'on a en nous plutôt. Chez vous, à la maison, vous prenez votre petit doigt, vous allez toucher le bout en métal d'une prise électrique, hop, vous êtes déchargé, vous montez le PC, vous êtes tranquille. Moi, je fais la même chose sur le frigo, je me décharge rapidement, let's go, Proco, sur carte mère, SSD, barrette de RAM, ventirade, hop, ensuite, alimentation, boîtier, on met tout ça dedans, on fait le camionage bâle, on teste, on est content, il n'y a pas de SAV, on quitte tout le stream et c'est cool. Allez, let's go, j'y vais. Viens là-toi, viens là-moi. Hop, voilà, comme ça. Hop, good. On va prendre le téléphone également, tac, tac, tac. Allez, je vais faire sur le frigo, exactement, on va te lâcher un peu sur le frigo. Hop, tac, 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 on va dézoomer, ça, c'est en train de se péter la gueule, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Ok, good, good, tac, 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 voilà. Allez, la petite B150 avec un petit, un petit scotch, des fois, il y a du scotch, des fois, il n'y a pas de scotch. Souvent, on me dit, sur PC, c'est bizarre, j'ai reçu la carte mère, il n'était pas scellé le carton. La plupart du temps, les cartons ne sont pas scellés, cette carte mère. Tout le monde va bien se décharger sur le frigo. Exactement. Et je veux une vidéo, je veux une vidéo de chacun d'entre vous qui se décharge sur le frigo. Hop, allez, on met la carte maintenant de côté. Contre les faux conseillers bancaires, moi, j'appelle Statham comme dans le gardien. Encore une référence de film. Le site est revenu. Yes, le site est revenu. Il fait quel temps, au lioule ? Écoute, ce matin, il faisait un temps archi dégueulasse. Genre, j'ai été obligé d'aller à la Super-Rite en voiture tellement il pleuvait. Utile. Mais là, la pluie, c'est complètement arrêté. Le soleil est en train de percer les nuages. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Hop. Bordel, il neige vers Valence. Comment ça, il neige vers Valence ? Mais Valence, c'est pas loin pourtant. Comment ça, il neige ? J'ai regardé la vidéo et son expertise YouTube-esque indiquait que, bon, c'est NVMe à 4150, donc bon, bof, selon lui. Ah oui, non mais Solotech, il dit n'importe quoi, il ne faut jamais écouter ce mec-là. Solotech, j'ai l'impression que c'est un peu l'enfant caché de French Hardware, tu vois. C'est un peu le même niveau. OK, donc là, hop, tac, 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 la petite antenne pour le Wi-Fi, le Bluetooth. On n'oublie pas, même si on est connecté en Internet, ça permet de mieux capter le Bluetooth, de mettre l'antenne. OK, on fait ça de côté, tac, 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 la notice n'est pas fournie avec, il faut aller là, télécharger directement sur le site du constructeur, vous tapez le nom de la carte mère, vous allez dans support, mode d'emploi, vous téléchargez la version anglaise et vous avez tout ce qu'il vous faut, notamment pour vous, le débutant, c'est hyper méga important. La Lili Lowe, bonjour à toi. La Solothèque, il est limite encore pire. Ouais, elle est peut-être pire, ouais. La sœur de ma femme qui dit qu'il y a des flocons. Aïe, 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 la chance pour Saint-Étienne, il neige. Il neige à Saint-Étienne ? What ? Perso, il neige chez moi aussi. Tu t'appelles Silvercrest aussi, donc, je vois pas le rapport, mais... OK, OK, de la neige, bon. Vous avez souhaité bonne fête à mémé, au moins. J'imagine qu'il y en a qui l'ont fait. Donc, là, vous avez trois sachets de vis, donc Greta ne va pas être contente pour l'écologie, machin, tout ça, tout ça. Vous avez trois sachets de vis pour les SSD au format M.2, donc moi, j'ai deux SSD SN580, donc je prends les deux vis. Des câbles SATA, j'en ai pas besoin. Il y en a deux de fournis. Hop. On bascule la carte mère. Haute-Savoie, visiblement, seul endroit où il y a zéro neige. Voilà, il n'y a pas de neige non plus, mais... Ouais, pleine balle. Ah ouais ! Hop, hop, tac, tac, tac. Oh merde, la fête des grands-mères, j'avais zappé, merci le chat ! Ha 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 ! Allez, on sort la carte mère du sachet, on n'en repose pas sur le sachet, pourquoi ? parce que ce sachet ESD protège la carte mère de l'électricité statique ambiante par effet de cache de faraday, donc par le fait que la carte mère soit enfermée dans le sachet, mais si vous reposez la carte mère, notamment les soudures à l'arrière, sur la face externe du sachet, ça peut envoyer de l'électricité, parce que ce n'est pas un matériau qui est isolant électriquement, alors que le carton de la boîte, lui, c'est un matériau isolant. Donc toujours à la bonne taille, toujours comme il faut. Donc on travaille sur le carton, on est tranquille. On ne se met pas à taffer sur le sachet en plastique. Hop, tac, tac, tac. Donc là, la même carte mère que d'habitude. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le tour du propriétaire ? Est-ce qu'il y a des débutants sur le chat ? Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont jamais vue ? Est-ce que vous en avez marre de voir cette carte mère ? Est-ce que vous vomissez quand vous voyez la carte mère ? Est-ce que vous vomissez quand vous entendez le nom de la carte mère ? Par contre, est-ce que vous saviez que pour savoir la révision, il fallait regarder en bas à gauche ? Voilà, comme d'hab. Révision 1.5 ici. Donc attention, lorsque vous êtes sur le site constructeur, il est important de prendre la bonne révision. Sinon, si vous avez une carte mère en révision 1.5 et que vous téléchargez un BIOS de la 1.2, il va vous tèche comme il m'a fait hier à la fin du stream. Je me suis trompé, ce n'était pas la bonne carte mère ou la bonne révision. Et il m'a dit, non, on ne peut pas se mettre à jour, ce n'est pas le bon ID check du BIOS. Je vomis quand je vois le gaming. Mais il est trop bien, gaming. C'est pour les gamers, mec. Toi, tu n'es pas un gamer, tu es un faux, toi. Oui, je suis un débutant. Non, toi, je ne t'aime pas, mais le refond. Je vomis. Mais toi, tu vomis parce que tu es nul à la force de prendre des balles dans Valorant. Bientôt, on verra les petites différences quand ils vont faire une mise à jour de l'ACM. Dis-moi tout, je viens la commander. Ah ouais, tu veux que je dise tout ? Écoute, on peut faire un tour... Ok, on fait un tour rapido. On fait un tour rapido. Allez, on essaie de faire un petit speedrun. Non, je ne vais pas faire le speedrun. Même s'il y a speedrun en ce moment. Comment est-ce que je vais faire un speedrun de ça ? Je ne vais pas faire un speedrun, non. Bon, si, allez. On va expliquer rapidement quand même. Même si j'ai fait semblant de bugger. Allez, c'est parti, let's go. Processeur. 4 barattes de RAM. On en met toujours 2, pas 4. 4 barattes de RAM en 10R5. Vous cherchez les problèmes. Donc, processeur, barattes de RAM. CPU. Enfin, stockage 1, stockage 2, stockage 3. On verra ça tout à l'heure quand on enlèvera les dissipateurs. Les prises, donc les câbles qui viennent de l'alimentation. Il y en a 3. Le 24 pin et 2 câbles CPU. Donc, je rappelle, un câble CPU entier 8 pin. Et on branche la moitié du câble CPU en 8 pin ici sur le 4 pin. Donc, il y a un 4 pin qui va être dans le vide. Ce n'est pas grave. Là, vous avez 3 prises pour la ventilation en gris clair pour le CPU fan. Là, vous pouvez connecter le ventilateur arrière et le ventilateur du haut. Pourquoi pas ? Sur CPU, OPT, CPU, enfin, système fan 1. Là, c'est tout ce qui est RGB à RGB. On s'en fiche pour la config du jour. On n'en a pas besoin. Donc, le 24 pin, je l'ai dit. L'USB type C, câble qui provient du boîtier. Prise pour la ventilation, encore une. 2, 4 SATA, juste au-dessus de l'USB 3.0 qui est de profil. Donc, ça, c'est un câble qui vient du boîtier qu'il faudra brancher. La petite pile qu'on n'a pas besoin d'enlever pour reboot les paramètres par défaut de la carte mère. Arrêtez les boomers. On a un clear CMOS. Il est juste ici, là. Vous avez deux pins ici. On déconnecte le PC de la prise électrique. On attend 30 secondes. On reste 15 secondes. On continue sur les deux pins à faire ponc un tournevis en métal ou autre chose en métal. Vous remettez les courants électriques et tout revient par défaut. Ça revient au même. Quand vous mettez un truc qui met en contact les pins ici, ça prive la carte mère de l'alimentation de la pile. Pas besoin forcément de l'enlever, de se faire chier à faire ça. Prise pour ventilation, encore une fois. Tout ce qui est front panel, donc le bouton power, le bouton reset. C'est les 8 pins le plus à gauche qui sont contenés ici. Donc là, vous avez un tabou qui les rappelle en bas, sinon vous lisez la notice de la carte mère. Ça indiquez dedans. Les USB 2.0 internes, on s'en fiche pour aujourd'hui. Le RGB, on s'en fiche pour aujourd'hui. Et là, vous avez le HD audio, le câble qui vous vient du boîtier pour que les prises jack fonctionnent sur le 4000D Airflow. La carte graphique se branche sur le slot PCI Express le plus grand et le plus haut. Donc c'est-à-dire lui, toujours, 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 toujours. Et à l'arrière, bonne nuit chez Dash. Et à l'arrière, à l'arrière, à l'arrière, on va avoir 7 ports USB, 5 en USB 3.0 ou en 3.2. On s'en fout, c'est pareil. Les débits, regardez les débits directement. Ça, ça doit être du 10 Gbps, ça c'est du 5 Gbps, en blanc et en bleu. On a de l'USB 2.0, le port PS2, les deux filetages pour connecter l'antenne que j'ai enlevé tout à l'heure. Displayport HDMI, si jamais votre carte graphique tombe en panne, vous mettez vos écrans branchés dessus directement. Vous utilisez la partie graphique du 7800X 3D. Là, hop, il y a une partie graphique. Et vous pouvez toujours utiliser votre PC en mode bureautique. La partie audio qui est un peu nulle à chier. Le 2,5 Gbps par seconde pour l'Ethernet. Le 2,5 Gbps par Ethernet. Et voilà, ça c'est un bouton pour mettre à jour le BIOS, on n'a pas besoin pour la config du jour. Et c'est good. Voilà. Très, 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 très rapidement, le taux de cette carte mère qui a tout ce qu'il faut. C'est simple, voilà. Elle a tout ce qu'il faut, c'est stable sur les barattes de RAM. Il n'y a pas de gros défauts. Voilà. C'est good. Elle n'est pas si moche que ça. Le PCB, les noirs, il n'est pas marron. Ce n'est pas très cher pour de la M5. Ça va. L'idée d'autisme de la CM qui n'est pas fournie avec. Alors, il faut aller la télécharger sur le site constructeur. Comment tu expliques qu'une prise jack ne fonctionne pas ? Tout est bien branché, PC neuf. Pas parce que le PC est neuf que c'est forcément bien branché. Le jack, moi, je sais qu'il y a iGOT qui avait un problème sur le PC que je lui ai fait. Pareil, le jack ne fonctionnait pas. On n'a pas réussi à comprendre pourquoi. Donc, je ne sais pas. On peut mettre combien de ventilos en série sur une seule prise ? Généralement, je ne conseille pas plus de trois. En général. Merci pour le follow, c'est gentil. Dave Kidd, merci pour les 23 mois de soutien, en fait. Merci à toi. Merci aussi. Etricatel, merci pour les 6 mois. Ravi, merci pour les 16 mois. Putain, mais je ne vous remercie pas, en fait. Je suis vraiment un connard. Propositive Medium, j'avais vu. Merci pour les follow. Merci à vous. Pas assez de système fan, je trouve. Mais ta grosse daronne, comment ça, pas assez de système fan ? T'en veux combien, des systèmes fans, frérot ? Ben, genre, là, tu en as 1, 2, 3, 4. En plus, ils sont bien disséminés. Alors, à part si tu veux... Qu'est-ce que tu veux faire ? Il y en a 4, il y a pas mal 4, non ? En plus du CPU fan. Ben, je... Qu'est-ce que tu veux faire ? 4. Je ne dis pas que MSI fait mieux, en général. Mais 4, c'est quand même assez standard. 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4, c'est pas assez. Moi, j'ai pas de problème avec 4. Alors, si, quand tu fais des boîtiers avec beaucoup, beaucoup de ventilation, il faut juste prendre des speeders. Ben, après, est-ce que ça vient d'un carte mère ou ça vient du boîtier, les problèmes ? Ouais, bon, à la limite, je peux comprendre. Mais 4, ça me paraît quand même assez bien. Après, pour le prix, ouais, c'est un peu radin, quand même. Si on remet le prix dans la balance comparé à l'avant... 7500 extraudés, 4, 4, 4, super. Les jeux, il va les déguster. Exactement. C'est parce que t'es un connard que j'aime bien regarder ton stream. Merci, ça fait sens. Bonjour à toi. C'est peu pété, c'est considéré comme un système fan. Ben, c'est la même chose, en fait. On n'est pas chez Asus. Asus, tu peux pas le faire. MSI, tu peux le faire. En fait, chez Asrock et chez Asus, tu peux pas le faire. Mais chez MSI et chez Gabarit, tu peux le faire. En fait, c'est peu pété, c'est une prise indépendante que tu peux régler dans le bus. Donc oui, c'est un système fan. C'est juste le nom qui est différent, mais on s'en fout, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Bref. Ok, donc, allez. On va monter le petit Proco. Tac, tac, tac. Comme d'hab. On fait attention au triangle qui est sur le processeur et au triangle qui est présent sur la carte mère. Hop. Voilà. On va se mettre comme ça. Hop, évidemment, je ne suis pas droit. Hop. 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 Ok. On va se mettre là. Tac, 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 tac. On va baisser un petit peu la lumière parce que c'est un peu énervé. On va se remettre sur un petit 30%. Voilà. T'es moins mal aux yeux. Du coup, je ne comptais que 300 pt. Ouais, non, 4 avec opté. En vrai, j'aurais été d'accord avec toi si CPU opté n'était pas configurable individuellement. Bon. Ah, tchat, attendez ! Attendez, j'ai un truc à vous montrer. Attendez, je vais refermer la boîte ou sinon à dire que je triche. Attendez, attendez, tchat. Alors. Discord. Discord, c'est où ? Discord, viens là, Discord. Niveau de tarif, là, en ce moment, il est en promotion, moins 20%. C'est pas mal. Là, actuellement, il est à plus ou moins 400 euros. Donc, il y a une belle petite réduc. En plus, là, c'est la boîte complète avec le refroidissement. Néanmoins, vous... Belle petite réduc. En plus, là, c'est la boîte complète avec le refroidissement. Néanmoins, vous inquiétez pas. En plus, là, c'est la boîte complète avec le refroidissement. Néanmoins... Ah, merde ! Ah, les bâtards ! Ah, merde ! Ils m'ont pas mis mon refroidissement ! Ah, merde ! Ah, putain ! Ah, les enculés ! Ils m'ont pas mis mon refroidissement alors que c'est la boîte complète, pourtant. Il y avait 20% de promotion. Fuck ! Merde ! Merde, alors ! Putain, ça fait chier ! Alors que moi, j'avais écouté un spécialiste du hardware qui a fait une bonne vidéo sur YouTube. Merde ! Putain, alors ! On m'a scam le ventirade ! Putain ! Je suis deg ! Mais il est complètement à la ramasse... Ah, 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 ah ! Le bloc de mousse ! Yes ! Euh... Ah, 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 ah... Il a repris son air psycho, ça sent pas bon ! Ah, ah, je sens venir ! Bah, ouais ! Euh... Bah, ouais, forcément ! C'est du passif, tu connais pas ! Ah, oui, c'est vrai ! Ah, c'est du passif ! Donc, allez ! Le petit 7800X3D, blague à part ! Voilà, on connaît ! On va zoomer un peu plus, quand même ! 7800X3D, avec son triangle en haut à gauche, ici ! Pas de triangle sur les autres quatre coins ! Sur les autres quatre coins, ok ! Hop ! Donc, le triangle qu'on repère à nouveau, ici ! Donc, il faut les faire coïncider ! Ça veut dire que vous le mettez dans le bon sens ! Ok ! Donc là, vous appuyez sur la tige, vous écartez, vous soulevez, ça libère le mécanisme, vous accédez au pin, qui est la partie la plus fragile de la carte mère ! Hop ! Vous prenez votre proko, vous faites attention au triangle, vous le faites coïncider avec celui en haut à gauche ! Moi, j'aime bien le poser sur une tranche, je prends appui, et ensuite, je décale, hop, voilà, je laisse tomber tranquillement ! Ok ! Et là, il est en place, le Ryzen ! Et là, il est en place, le Ryzen ! Ensuite, vous rabattez la protection noire, il va sauter tout seul, avec le mécanisme qui va appuyer ! Voilà ! On remet la tige sous le loquet, on est bon ! Ça, on ne le jette pas, parce que pour du SAV, ça peut être utile pour envoyer la carte mère, pour reprotéger les pins, ça peut être nécessaire, sinon, il va falloir sauter le SAV éventuellement ! Donc, attention ! Et on est bon pour le 7800 X3D qui est en place ! Ben, monsieur, je suis quand même carrément en deck de ne pas avoir de ventière ! Il va y avoir des commentaires Amazon assez déçus, j'ai reçu de la mousse à la place du ventière ! Euh, c'est pas un bloc de mousse refroidissant ! Non, c'est pas de la mousse refroidissante, malheureusement ! Euh, de la mousse en office d'ordinateur ! Salut, sieur ! Salut, correcto ! Bien sûr, live ! Bonjour à toi ! Euh, Twickender ! Bonjour ! Yo, sieur ! Tu vois, le mécanisme levier autour du processeur, il y a certaines personnes qui enlèvent et le remplacent par un socle sans levier ! Oui, je sais, ouais ! Avec un watercooling, tu saurais me dire pourquoi et à quoi ça sert ! Alors, généralement, c'est... Généralement, je sais pas sur... Généralement, c'est pas sur AMD, c'est sur Intel ! Bonjour ! Bonjour à vous ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Merci pour l'enlève coffee ! Merci à toi ! Petit coup, vous avez plaisir ! Quand tu as... FF7 ! Pourquoi je suis pas étonné ? Euh, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Il a pas apporté fail dans la... Il a pas apporté fail dans la vidéo ? Je sais pas ce que c'est que le fail ! J'ai pas compris ta... Ta marque ! Merci, merci, merci ! Bonjour Ziboun ! Bonjour 21Luf06 ! Bien sûr, là, bonjour à vous ! Euh, qu'est-ce qu'on fait ici ? Nous, on fait jamais de gaming ! Voilà, on fait jamais de gaming ! On prend jamais de café en stream non plus ! Déjà, au passage, on prend jamais rien, à part de l'eau ! En stream, je bois jamais rien, à part de l'eau ! C'est de la 8-6, des fois ! J'ai bu plusieurs fois de la 8-6 en live ! Mais c'est assez... C'est assez rare ! Euh... On monte des PC ! Voilà ! Ici, on sait faire que monter des PC ! On sait que manger des carafis ! Et bouffer de la rame au petit déjeuner ! C'est tout ce qu'on sait faire ! Donc là, on est en train de monter une bécane ! Une bécane qui coûte cher pour le commande des mortels ! Mais une bécane qui, en termes de puissance, rapport qualité-prix, est assez insane ! Euh... À base de 7800 X 3D, 4080 Super ! Vous pouvez quasiment pas avoir mieux que ce PC-là ! Euh... Voilà ! Donc, grand classique de la chaîne ! Beaucoup de composants, rapport qualité-prix, on détaille un peu le montage ! On rigole un peu, on est un peu tâtillon, on est un peu beauf ! Voilà ! Euh... Et bah, enfin, on bat l'Utis, du coup ! Ça, vous le saviez déjà, mais... 8 morts, 6 blessés ! Yep ! FF7, c'est du Retro Gaming ! Non, non, non ! Ils auraient fait un jeu ! En tout cas, merci beaucoup, Kofi ! Je te souhaite un bon appétit ! J'imagine, 14h25, que t'es en live depuis ce matin ! Merci beaucoup ! Merci à toi, Kofi ! Euh... Meilleur boisson, tout à fait ! La Utis, hein ! Pas le café ! Euh... En vrai, le 7900, il chauffe très peu, hein ! Sur PC, bonjour ! Sur PC, bonjour tout le monde ! J'ai un souci, depuis plusieurs jours, je n'arrive pas à le résoudre lorsque je lance la toute première partie sur le jeu Texas ! Je... Alors... Je veux pas... J'ai rien contre toi, Voris, mais t'es le deuxième à me mettre ce type de message aujourd'hui ! Les gars, c'est pas parce que vous savez conduire une voiture appuyée sur l'accélérateur et sur le frein que vous êtes capable de changer une courroie de distribution, de changer les feux, de tout savoir sur la bagnole de A à Z ! Là, c'est pareil ! C'est pas parce que... Euh... Ah, pardon ! Voilà, il est mieux ! C'est pas parce que je sais monter des PC quand on est dans le hardware, que tous vos problèmes techniques sur le jeu, machin, première partie, tout à l'heure, c'était un problème sur Call of ! Bah, c'est pas pour ça que je veux le savoir, en fait, j'en sais rien, moi ! C'est très vaste, l'informatique ! Là, c'est des problèmes software, donc logiciels, mais c'est pas dû au matériel ! Donc, il est vrai que, éventuellement, on pourrait le savoir, mais la priorité est assez faible, quoi ! Bientôt, vous allez me demander pourquoi ma boxe SFR décollègue toutes les 15 minutes, quoi ! J'en sais rien, moi ! Je sais pas ! Donc, euh... Bon ! Kobayashi, bonjour à toi ! Donc, calmos, hein, sur les questions software ! C'est pas que je veux pas vous aider, hein ! Si jamais je connais la réponse, bah, je vous la donnerai avec plaisir ! Mais la priorité que je connaisse la réponse est assez faible, en fait, donc... Au pire, allez regarder sur un truc qui s'appelle Google, sur les forums Reddit, machin et tout ! Vous avez beaucoup plus de chances de trouver la réponse là-bas que sur mon live, en fait ! Hop ! Allez, on va monter à 60 ! Hop ! Tac, tac, tac ! Donc là, vous savez ce que je fais habituellement, je mets les 4 fentes au niveau de l'arrêt du carton, comme ça, quand j'appuie sur les barrettes de RAM pour les enclencher, ça va limiter le mouvement de flexion du PCB électronique de la carte mère ! Hop ! Hop, 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 hop ! Et on va mettre les ch'tiottes barrettes de RAM ! Voilà, enfin, les ch'tiottes ! Les mêmes barrettes de RAM qu'hier, d'ailleurs, au passage ! Ah, les caméras, ça me saoule, elles n'ont pas la même couleur, ça m'agace, ça ! Voilà, c'est un peu trop bleu ! Un truc comme ça ! Putain, mon tapis, il est sale ! Attendez ! Il y a tout qui bouge ! Attends, c'est quoi ? Où est-ce qu'il voit sale ? Putain, mais comment ça se dit que je vois à la caméra que c'est sale quelque part, mais dans la réalité, je ne le vois pas ! Il dit que... Attends, c'est où ? Là ? Ah oui, il dit que là, c'est sale ! Je crois que c'est directement dans le tapis, en fait ! Ah, fuck ! Bon, c'est dans le tapis, tant pis, je n'y arriverai pas ! Hop ! Free, c'est mieux ! Free, c'est mieux, je ne sais pas ! D'écoute, je n'en ai aucune idée ! Hop, allez, on va unboxer les SSD, les barres de RAM ! Plus à gauche, plus à gauche ! Bah ouais, ouais ! Le RPC n'est pas réédité, exactement ! Je comprends, merci quand même, je tentais ma chance, car je n'arrivais vraiment pas à trouver le souci ! Bah ouais, je suis désolé, je ne sais pas ! Attends, il y a Liwen, qu'est-ce que ça dit Liwen ? Bien sûr, est-ce que tu peux me dire pourquoi mon frigo fait du bruit ? Oui, c'est parce que tu te décharges trop souvent dessus, c'est pour ça ! Si tu le laisses un peu tranquille, il arrête de gigoter ! Je n'arrive pas à trouver le trou, moi sûr, aide-moi ce TP, tu es un homme d'expérience ! Moi j'ai monté un PC sur une table avec des miettes de pain, j'aurais dû mettre le carton ! Je ne sais que faire de cette information ! Ou alors tu aurais dû nettoyer ta table, avant de monter un PC, tu aurais pu nettoyer la table, ça marche ! Ça marche tout à fait Liwen ! Très bien ! J'ai monté un PC dans du gravier, j'aurais dû mettre le carton ! Exactement ! Ah putain, c'est vrai qu'il y a l'alarme ! Attendez ! Ah merde, c'est la caméra qui sonne ! Ok, c'est bon ! Ah mais c'est bon... Ah, ok ! Ah merde ! Ça a bugué le chat ! Attendez ! L'alarme a fait buguer la caméra ! Ouais, Apple, il n'y a jamais de bug, c'est connu ! Ok, donc là on remet en auto, et ensuite on switch... Ok, on switch... Ok, bon c'est mieux comme ça ! Euh... Bon, désolé, petit bug ! Caméra Night Vision... Ouais, c'est un peu tard... C'était pour rigoler ! Ouais, ouais ! C'était marrant, ouais ! Hop, tac, tac, tac ! En tout cas, euh... Je ne sais pas s'il y a encore des gens de chez Kofi, j'attends toujours un petit peu que les gens partent, mais s'il y a encore des gens de chez Kofi, merci à vous, merci de rester ! Et euh... C'est vraiment sympa de la part de Kofi... De faire le petit raid... Et il doit être déjà en train de manger, il s'est barré, et il a bien raison ! Euh... Perso, je monte toujours mes PC dans les chiottes, comme ça, si c'est un peu sale, j'ai la balayette directement à la portée de main ! D'accord... Et ton daron disait la même chose quand tu fais des conneries ! Il aime bien que tu restes à côté de lui, comme ça, il peut te foutre une balayette ! Il peut te foutre par terre à chaque fois ! Euh... Non, elle n'était pas terrible, la blague ! C'est mieux que les darons qu'avec les... C'est mieux que les darons qu'avec les darons ! Avec les darons, ouais, il faut... Non, elle n'était pas terrible, ma blague ! Non, je retire ! C'est pas ouf ! Euh... Wachowski, bienvenue dans la matrice ! Quoi ? Du coup, tu vends des PC tout prêt sur PC ! Non, je ne vends pas de PC tout prêt, là-hier ! Je vends des prestations de montage PC personnalisé ! Donc, tu ne peux pas acheter de PC tout fait sur mon site, par exemple ! Hum... C'est de mieux en mieux ! Comment... Je sens une critique, là ! Comment ça, c'est de mieux en mieux ? Donc, les barattes de RAM ! Alors, je suis désolé, hein ! Vous allez les voir de plus en plus ! Les barattes de RAM de chez Lexar ! D'ailleurs, euh... Le PC d'hier, il est déjà terminé, le PC d'hier ! J'ai installé Windows, j'ai fait le test de la graphique, j'ai fait le test sur la RAM ! Tout va bien ! Tout va bien, tout va bien, tout va bien ! Donc, la Lexar, là ! En 6000 CL32... Enfin, 6000 mégatransferts par seconde ! En CL32 ! Ça passe bien sur la Gaming X ! J'ai fait un test de 3 heures sur le même test 86 ! Non, même test 64 ! 86 ou 64 sur la clé USB ! Non, 86, je crois ! Et ça se passe bien ! Bon, le défaut de ces barattes de RAM, là, c'est qu'elles sont très hautes ! Donc, comme elles sont très hautes, en fait, le ventilateur qui passe au-dessus va être remonté de 1 cm au-dessus du radiateur ! Ce qui n'est pas le plus esthétique du monde, mais ça va, ça ne casse pas trois pattes d'un canard non plus de faire ça ! Et pareil, il y a un défaut, c'est que l'étiquette, ils ne l'ont pas mis à l'intérieur côté processeur, ils l'ont mis côté 24 pins ! Du coup, ça se voit un petit peu selon l'angle ! Même si, bon, on s'en fout un peu, le 4000D Airflow, la vitre, elle est fou teintée en noir, ça ne se verra jamais ! Mais voilà, si jamais vous avez un autre setup à mettre en place, c'est un petit peu chiant, les barattes de RAM, là, enfin, l'étiquette sur les barattes de RAM ! Voilà, c'est le seul truc ! Bon, les barattes de RAM, on en a deux à mettre en place ! La notice de la carte mère va vous dire, quand vous avez deux modules à mettre en place, il faut les mettre en A2 et en B2 ! Les débutants, vous lisez bien la notice, vous regardez bien les schémas, vous allez vous en sortir, il n'y a aucun problème ! Et pour ceux qui ont un petit peu plus d'expérience, c'est noté très souvent ici, un petit rappel, A1, A2, B1, B2, donc A1, A2, B1, B2 ! Et c'est marqué first en face de B2 et A2 ! Cherchez pas à comprendre pourquoi on met A2, B2, pas A1, B1, je sais pas, j'en ai strictement rien à secouer ! Les constructeurs vous disent de faire comme ça, vous dites, oui monsieur, oui madame, je sais pas si un constructeur c'est féminin ou masculin ! Bref, donc là, vous prenez votre barattes de RAM, il y a un trou dans une électronique, ici dans la fente, bah c'est fentu, enfin non, c'est troué partout, sauf un ajout de matière qui est ici et qui n'est pas centré, bien sûr, sinon ce serait un mauvais détrompeur ! Maintenant que vous savez ça, vous prenez votre barattes de RAM, vous la faites coulisser dans le slot, ici, ok ? Vous appuyez, moi je le fais en deux temps, vous allez voir les crochets qui vont se refermer, d'ailleurs il n'y a pas toujours des crochets amovibles ici côté chipset ! En haut, oui, mais pas toujours en bas, ok ? Donc, tac, tac, tac ! On entend clac à l'oreille, on voit le crochet qui se referme sans qu'on le touche, pareil de l'autre côté ! D'ailleurs, j'aime quand même pas le... Elle est un peu trop bleue l'image, voilà, c'est mieux comme ça ! On fait pareil pour la deuxième barattes de RAM, tac, 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 on se met en A2, tac, tac, c'est bon ! En plus, ce que j'aime bien que ces barattes de RAM là, c'est que là, vous voyez, il y a une espèce de décochement qui tombe, et vous pouvez mettre vos doigts aux extrémités, c'est plus facile ! Alors que, par exemple, des tridents Z, machin et tout, c'est un peu chiant, parce que limite, ça coupe un peu le doigt, quoi ! 300€ pour le montage, alors non ! 300€ pour le montage, 300€ pour toute la prestation ! Et grosso modo, c'est plus ou moins... C'est moins cher que... En gros, je suis moins cher que Tapacha, quoi ! Moins cher que Tapacha et ADLC, machin et tout, pour la prestation ! Le montage PC, c'est la partie facile, hein ! C'est tout ce qui est la conception, la compréhension du besoin du client, machin et tout, c'est ça qui coûte cher, ça qui prend du temps, l'appel sur Discord, machin et tout, ça, ça prend énormément de temps ! Parce que si t'es juste le montage, ça coûte pas grand-chose, quoi, le montage ! Hop ! Ouais, c'est ça, donc c'est ça, c'est le besoin... Enfin, la compréhension du besoin du client, la recherche des pièces au meilleur prix partout en Europe, machin et tout ! Enfin, pas partout tout à fait en Europe, mais dans les pays limitrophes européens, quand on achète à l'étranger, machin et tout ! Et ça, c'est ce qui prend beaucoup de temps, mais ça fait gagner tellement d'argent que les 300€... Si tu veux faire un PC qui a plus de... On va dire, plus de 1500 balles, ou 1200 balles, même à la limite, bah, c'est gagnant, quoi, t'es gagnant ! On a fait je ne sais combien de fois les comparaisons ! Sinon, on achète 4 barrettes au cas où, pour pas se tromper ! Non, absolument pas, Nolex, c'est une faute de faire ça ! On a création 2VS4 ! Il y a une poussière sur l'objectif, sur smartphone, non ? Euh, non, il n'y a pas de poussière ! Hum... Ah, tes commandes sont fermées ! Eh ouais, parce que j'ai beaucoup trop de monde ! Le dernier coup que c'était ouvert, c'était au mois de janvier, les commandes ont ouvert pendant 40 minutes ! C'était le 8 janvier, entre 18h et 18h40, et c'est refermé instantanément, parce que j'avais trop de monde ! Voilà ! Victime de son succès ! Et toi, victime de ta touche... De ta touche shift majuscule, là, Iwan ! Ha ha ! Gégé, c'est que tu fais du bon taf ! Bah, écoute, les gens sont plutôt contents, donc... Bon, c'est cool ! C'est cool, c'est cool ! Verrouillage majuscule, c'est ça ! Engage du monde ! Ouais, ouais, ça arrivera un jour ! Ça arrivera un jour, le problème, c'est que... C'est ce qui se passe... Je vais y arriver à terme, mais j'aime pas ça ! C'est ce qui va arriver, mais quand tu commences à embaucher du monde, machin et tout... Bah, la personne, entre guillemets, initiale qui faisait du technique... Bah, de plus en plus, c'est là du technique pour faire du managérial ! Pour... Gérer les ressources humaines ! Gérer ceux qui font les nièles sur YouTube ! Gérer la personne qui fait le site ! Gérer les personnes qui vont te l'épaissez ! Et en fait, toi-même, t'as de moins en moins de temps pour faire la technique, et puis bah... Bah, c'est un peu nul, quoi ! Moi, j'aime bien la technique, et puis gérer les humains, je suis pas bon ! Je suis pas bon dans les relations sociales, je suis... Je suis pas assez compréhensif, beaucoup trop tranchant, pas assez empathique, machin et tout... Moi, c'est un carnage, hein ! C'est un carnage, hein ! Donc euh... Et le fait de faire des efforts n'est pas forcément suffisant, donc fuck ! Alors que là, sur un chat Twitch, je peux faire le technicien, puis euh... Je peux vous insulter, je peux vous ban... Pas de problème ! La dictature, exactement ! On n'aurait pas cru, je t'emmerde, Rocky ! JPC, on appelle ça devenir chef d'entreprise ! Ouais, bah... Aïe, 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 bientôt la convocation au prud'homme ! Engage quelqu'un qui fait euh... la com ! Ouais, mais tu vois, ça m'intéresse... Enfin, quelqu'un qui fait la com, machin et tout, oui, oui, c'est... Tu n'as pas fini tout à l'heure sur pourquoi certains changent le socle du processeur, merci ! Ah, euh... Oui, pardon ! Le socle du processeur, tu peux le changer... Euh... Merde ! Tu peux le... Tu peux le changer, le socle sur AMD, c'est pour éviter les tâches de la pâte thermique, et sur Intel, c'est parce que les processeurs sont un peu bombés, et pour les remettre à plat, mais pour monsieur tout le monde, c'est de la merde et ça sert à rien ! A part que compliquer la vie, franchement, moi je déconseille ! Ceux qui savent ce qu'ils font, bah, go, allez-y, vous n'avez pas besoin d'avoir mon avis, mais pour monsieur tout le monde, ça sert à rien ! Alors si, il y en a un qui va débarquer et dire... Eh, mais si, j'ai embêté ! Moi, je suis arrivé, j'avais un 14900K ou un 13900KS, et j'ai mis un contact frame du C-Termal Gisely, j'ai gagné 8 degrés sur mon processeur, donc si, c'est vastement utile, machin et tout ! Par contre, ce qu'il va oublier de vous dire, c'est qu'il faut démonter toute la structure, il faut se règle des coupes de serrages, donc pour les débutants qui ne connaissent pas grand-chose, bonjour ! Ça fait sauter la garantie de la carte mère, ça, tout ça, ils vont oublier de vous le dire, évidemment ! Mais moi, je n'oublie pas ! Je n'oublie pas ! Comme je suis allé au Québec, je me souviens ! Je me souviens ! Pour monsieur tout le monde, on s'en fout, quoi ! On s'en fout ! Hop ! Après, tu peux monter une boîte sans être chargé du management, et rester dans ton rôle, au début délégué normalement à Dash... Zerator, au début délégué normalement à Dash pour ça, justement ! Ouais, ouais... Mais encore une fois, il faut trouver un... Ouais, oui, oui... Je pense que Dash et Zerator, ils s'entendent vachement bien, et que Dash, peut-être, il adore gérer tout ce qui est événements, machin et tout... Il faut trouver la bonne personne, quoi, qui s'y connaît en hardware, machin et tout, qui a l'envie de le faire de manière professionnelle, parce qu'entre donner un coup de main de temps en temps, et en devenir ton métier, et être tout le temps en communication avec moi, c'est pas la même chose ! Donc, euh... Oui, je comprends ! Si, messieurs, moi j'ai déjà... Ouais, non, mais voilà... Euh... Merci de l'information, bah j'ai de rien WoplexTV ! Ah, c'est sûr, il faut le bon partenaire ! Bah, c'est ça ! Et encore une fois, même s'il y a des gens avec qui je m'entends très bien actuellement sur Discord, entre donner un coup de main parce qu'ils m'apprécient, parce qu'ils aiment bien ce que je fais, machin et tout, et être à plein temps là-dessus, ça n'a rien à voir ! Être tout le temps en communication avec toi, c'est pas évident ! Tout à fait ! T'as gagné ou t'as perdu, toi ? J'espère que tu reviens avec une vanne en ayant gagné, parce que sinon, tu vas partir deux minutes ! La monteuse sexy, ça sera Kandek, hâte de le voir en tenue ! Ouais, donc donne de la thune, bâtard ! Bah, ça fait dix fois que je te fais la même remarque, hein, Tatanus ! J'ai lu ton MP, d'ailleurs ! J'ai lu ton MP, mais j'étais à la caisse du utile, je savais pas quoi répondre de manière sérieuse, donc je me suis dit que j'allais répondre plus tard ! Chercher un étudiant en stage, MDR ! Non mais... J'ai pas envie d'exploiter quelqu'un, j'ai envie d'avoir une relation avec quelqu'un de manière professionnelle, tu vois, ça n'a rien à voir ! On vient d'arriver à la salle, ok ! J'aurai toujours un responsable in fine, c'est parce que tu délègues que tu n'auras que des merdes qui te retombent sur la gueule ! Ouais, alors moi, malheureusement, j'accorde beaucoup d'importance au dicton qui dit « Si tu veux faire les choses bien, fais-les toi-même ! » C'est peut-être des personnes qui pètent un peu plus haut de leur cul qui pensent ça, mais de manière générale, ça fait quoi ? On va dire que ça fait 30 ans, bientôt 31, ça fait 15 ans, 16 ans qu'on comptoie des choses de manière professionnelle, même si à l'école c'est un peu ridicule, mais bon, c'est quand même identique au milieu professionnel, t'es avec des gens, c'est comme ça, et tu travailles avec eux et on te demande pas ton avis. Ben, de ce que je me souviens de mon expérience, quand on délègue à des gens, souvent, très souvent, trop souvent, j'ai peut-être 85% du temps, ben, c'est de la merde, quoi. Les gens, ils font de la merde. Et t'es obligé de rattraper leur erreur parce qu'ils font pas comme il faut. Et souvent, les gens qui font les choses bien, ben, c'est des gens qui savent déjà très bien se débrouiller et ils sont plus... Alors, ils travaillent avec toi en partenariat, mais c'est pas des gens que tu vas voir sous tes ordres, c'est des gens qui savent se débrouiller, en fait. C'est un nom de code pour me faire comprendre que je suis utile, je note. Non mais... Sir, pour qu'il t'aime bien, faut l'insulter. Tout à fait, monsieur 22. Cherche une jeune stagiaire pas très compétente, requis... Grosse poitrine exigée. Iliès, putain ! J'avais mieux servi que par soi-même. Ouais, c'est ça, j'avais mieux servi que par soi-même. En vrai, c'est pas de ta fait vrai, mais... On dirait, t'as pas vraiment envie, pourquoi tu resterais pas comme ça ? Après, je peux rester comme ça, mais c'est juste que moi, j'aime pas stagner. Pour moi, stagner dans la vie, c'est échouer, entre guillemets. Alors, voilà, autant... Je suis pas force... Enfin, comment expliquer ça ? Mon ressenti, c'est que stagner dans la vie, c'est échouer. Mais ma raison me dit que c'est complètement faux, en fait. C'est-à-dire que ma raison me dit, bah t'es con ou quoi ? Tu peux tout à fait stagner, être heureux de ta situation, et c'est mieux, c'est bien. Mais j'ai un autre... J'ai un autre pan de ma personne, peut-être plus la passion que la raison, qui me dit, bon frérot, t'as 30 ans, ça marche bien ton truc, qu'est-ce que t'attends ? On va faire autre chose de sac à merde, quoi. T'es con ou quoi ? Et du coup, d'une certaine manière, ça me rend triste que je me dis, putain, mais je suis une merde, je veux pas aller de l'avant, machin et tout. Donc, ouais. Ma raison me dit que stagner n'est pas forcément échouer, mais j'ai une grande partie de moi qui considère que si, stagner, c'est échouer. T'aimerais faire quoi d'autre ? Bah, juste agrandir, tu vois. Déjà, essayer de me planter et d'essayer de vendre des PC tout faits aux gens et ne pas prendre les gens pour des cons, genre faire un peu un anti-flow-up et pas mettre du watercooling de merde partout et tout. Donc, forcément, il y aurait que les mecs qui s'y connaissent un petit peu, donc la base de la clientèle est beaucoup plus faible parce qu'on prend pas les gens pour des cons. Mais ça, les gens ne le savent pas, c'est ça le problème. Donc, bon, faut voir, quoi. T'as posé, tu gères ta barque solo. Devoir se canaliser toute la journée. Ça prend beaucoup d'énergie. Quel flemme ? Ouais, c'est ça. Puis moi, je sais pas me canaliser, donc... Vous le voyez avec les mecs qui me cassent les couilles dans le chat, quoi. Genre, j'ai pas mes... J'ai pas mes timers sur mes vidéos YouTube plutôt que de me calmer et dire, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Je suis en train de m'énerver comme une merde dans mon PC, quoi. Donc, bon. On sera tous obligés de... On sera tous obligés de plus vouloir toujours... Attends. On sera... Tous obligés de plus vouloir toujours plus un de ces jours. Un truc qui marche sans évoluer de ouf. C'est ça l'avenir. Ça tire à balles réelles, comment ça ? Euh... Salut, Branir. Salut, Gabi. Moi, je veux bien faire du bénévolat pour faire une sorte de PC du cœur pour des gens qui n'ont pas les moyens. Ouais, mais c'est pareil. Euh... J'admire beaucoup les gens qui sont dans le social. Mais moi, c'est pas ma nature d'être dans le social, tu vois. C'est... Bonjour, c'est un PC. Comment vas-tu ? As-tu une vidéo sur un PC que tu as monté ? Moitié gaming et stream. Moitié musique assistée par ordinateur. Attends. Là, t'es en train... En fait, c'est l'amour sport, là, que t'es en train de me demander. C'est quoi ? C'est mi-ours, mi-lapin et re-mi-ours derrière, c'est ça ? J'ai pas compris. J'ai pas compris ta demande, Fabulous. Je... Un peu étrange ta demande, Fabulous. Je ne sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Euh... Pas dans le social, je tombe dénu. Ouais, c'est pas... Je suis pas assez empathique pour ça. Mon taux d'empathie, quand vous créez votre personnage dans les Sims, s'il est assez bas chez moi. Euh... Si seulement t'étais comme un micro auquel on pouvait mettre des filtres. Quoi ? Salut... PHMGT974. Bienvenue. Bonjour La Réunion. Euh... Toi, il faut que tu... Toi, il faut que tu touches la moula. Je suis pareil. Non, alors non, pas du tout. Pas du tout. J'en ai rien à foutre d'être très riche, machin et tout. Si je voulais être riche, entre guillemets, j'en aurais plus rien à foutre. Je ferais que des configs sur Amazon France. Les configs Amazon, j'en ai strictement rien à foutre. Je vous prendrais pour des cons en vous mettant des watercoolings hyper chers pour que vous touchez plus sur le lien affilié. Je vous ferais des vidéos de merde sur YouTube avec full lien affilié en dessous parce que je sais que ça marcherait quand même. Mais non, ça m'intéresse pas, tu vois. Ça m'intéresse pas. Je ne suis pas à plaindre. De toute façon, on parle tout le temps de thunes à la fin de l'année. Je ne suis pas à plaindre, mais je m'en fous d'être riche, quoi. Ce n'est pas mon but d'être riche. Donc non. Alors après, là, cette année, j'ai un peu plus envie de gagner de thunes parce que moi, quand je suis tout seul, je m'en fous. Mais là, je ne suis plus tout seul. Donc je me dis que bon, si on peut vite fait amasser un peu de thunes, mettre ça de côté et que les putains de banques de merde nous cassaient les couilles en disant « Eh, il faut plus d'apport maintenant et tout ! » Bon. Une fois que ça, ça sera fait. Bon. On va voir, quoi. Mais là... Et comme je ne suis pas du genre à anticiper et que je suis un peu du genre à... À... Enfin... Comment dire ça ? À moduler ma philosophie par rapport à des projets court-termistes. Bon. « Oh, tu as été touché par la flèche de Cupidon ! » Mais je t'incite à venir plus souvent sur les lives. Hop. Ok. Donc là, ce que j'ai fait, hein, ce que j'ai fait, c'est que les SN180 sont les CCT du client. Ça, c'est mon CCT de test à moi. Donc je ne mets même pas de vis. Je n'en ai rien à foutre. Je n'enlève pas le plastique. Je n'enlève pas le plastique non plus sur celui-là. Ok ? Parce qu'il va dégager très peu de temps après la fin du live. D'accord ? Hop. Pour savoir, il y a quoi comme autre rame de bien à part les Lexar ? Il y a plein d'autres rames qui sont bien, mais elles sont plus chères. Je n'ai pas expliqué les SSD, chat, désolé. J'ai sauté les chapitres SSD. J'ai mis mes SSD machin et tout, je ne vous ai rien expliqué. Là, grosso modo, vous avez trois emplacements pour les M2. Les deux emplacements du haut sont reliés au CPU. Ils sont assez rapides, ils sont en PC 4.0. Donc comme je préfère communiquer directement avec le CPU et non pas avec le chipset sur le troisième slot directement, ça fait un driver en moins, donc une probabilité de bug en moins. Je les mets en haut. C'est tout ce qu'il faut retenir. On fait attention en petits trous sur le SSD. On fait correspondre avec l'ajout de matière sur les lamelles. On met à 25% par rapport à la surface de la carte mère. On enfonce bien jusqu'au bout. On met la petite vis sur l'entretroise pour que le SSD soit bien horizontal et que ne touche pas le PCB électronique de la carte mère. Et on est bon. Devenir propriétaire, c'est faux en ce moment. Ouais. On peut déjà commencer par économiser, c'est déjà ça. Depuis combien de temps tu as lancé ton entreprise ? Octobre 2020 officiellement. Bonjour. Une question. Combien ça coûte une licence Windows 11 ? Ça coûte 1€ à peu près. Pour l'exclamation Windows dans le chat. Pas d'explication de demi-molle aujourd'hui, je suis déçu. Bah tiens, bah voyons. Sans passer pour le SSD. Exemple Samsung, il est préférable d'enlever l'étiquette caractéristique pour un meilleur contact avec la carte mère thermique. Non, laisse l'étiquette. Enlever l'étiquette, ça te fait sauter le SAV. Pour gagner 5 degrés, ça te fait une belle jambe. Tu ne viras jamais les 5 degrés d'écart. Ça n'aura pas d'impact, donc tu t'en fous. Pour savoir, il y a quoi ? Donc ça, j'ai répondu. Bonjour à tous. Le lycée 13600KF Watercooling ou Ventirad ? Si c'est pour du gaming pur, ce qui est complètement idiot, Ventirad. Si c'est pour du... de la création de contenu qui ne pousse pas le processeur dans ses retranchements avec tous les cœurs, Ventirad, gros Ventirad, ça le fait. Si tu comptes pousser le 13600KF dans ses retranchements, go Watercooling. Même un 240mm. Ou mi-ours, mi-scorpion, on ne sait pas. Ouais, on ne sait pas, on ne sait pas. Allez, go, échauffement. Bon courage, bon échauffement, Agathe. Salut, Yoke. Bonjour à toi. Donc, ouais, 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 tu... J'ai plein de trucs en cours, mais voyez, le fait de... Le fait de confier des tâches... C'est chiant parce que... Déjà, rien qu'à mon petit niveau, j'y vais à reculons. Et il faut que je vois des trucs avec Water Patate pour les vignettes, pour tout ce qui est overlay. Alors, c'est un plaisir de travailler avec les gens, mais c'est juste que la somme, le cumul fait que tu fais moins de techniques, tu fais plus de la gestion. Il faut que je bosse avec Water Patate pour les overlays, pour les vignettes YouTube. Il faut que je vois avec la prod pour améliorer le site. Il faut que je vois avec Kozugi pour les configs conseillés. Il faut voir ce qu'on peut mettre en place. Il faut que je vois avec Kandek pour le montage PC. Donc, en fait, ça me prend tellement de temps qu'il n'est pas vraiment du hardware. C'est bien, ça aide à développer, mais juste, au final, c'est un peu chiant. Donc, comme j'y vais un peu à reculons, il faudrait que je vienne l'employer aussi, machin et tout, pour prendre des photos, pour les mettre dans les cartons. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, j'ai envie de faire mon petit truc tranquille dans mon coin. Je touche ma moula. Je touche une moula plus ou moins confortable chaque mois. Je peux me payer un petit truc à acheter, une petite maison, machin et tout. Et puis voilà, pas besoin de plus. Tranquille. Un vrai boulot, finalement. NVME, du moment où il ne dépasse pas 70 degrés, pas besoin de plus le refroidir. Il faut quand même y aller pour pousser un SSD au-delà de 110 degrés. Ouais, tout à fait. Kobe, salut à toi. Carbone, bonjour. T'as un montage PC en cours pour commencer ? Ben oui, j'ai un montage PC. C'est pour ça qu'on paie des managers un certain salaire. Malheureusement, la plupart d'entre eux ne savent pas manager. Bientôt des goodies. Je m'en bats les couilles des goodies. Après, sur PC, soon, sur restauration. La tranquillité n'a pas de prix. Une RTX 4080, ça vaut quoi en ce moment ? Ça vaut 1110€ à peu près. Prix plancher, 1110€, on va dire ça comme ça. Ok, donc, on va mettre en place... On va aller chercher le Ventilrad, comme d'hab. Donc le Ventilrad, il n'y a pas trop de questions à se poser. Ça, en termes de rapport qualité-prix, c'est quasiment imbattable. Le seul qui bat ce Ventilrad, limite, en rapport qualité-prix, c'est le Thermal Ride Phantom Spirit EVO 2, qui coûte 6€ plus cher, avec deux ventilos RGB, qui est encore un petit peu plus efficace que les ventilos RGB, et plus efficace que le Thermal Ride TLC12C, qui sont vendus avec ce Ventilrad. mais comme ça ajoute des câbles supplémentaires au niveau de la connectique, notamment pour le débutant, c'est un peu chiant, je ne le mets pas dans les configs conseillés. Pour quelqu'un sur PC, pour que c'est des configs conseillés, soit uniquement sur Amazon France, soit les configs économiques qui vont voir un petit peu partout, dont quelquefois à l'étranger. Notamment sur Amazon Allemagne en ce moment. FNK Hardware, pareil, il conseille beaucoup, beaucoup de choses sur Amazon Allemagne. FNK Hardware, je trouve que dans son process, il est plutôt honnête, parce qu'il en voit beaucoup sur Amazon Allemagne, dans ses vidéos de bon plan, et il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller sur Amazon Allemagne, donc en termes de liens affiliés, même si je ne pense pas qu'ils soient à plaindre, ce n'est pas la meilleure stratégie. Franchement, il est plutôt honnête, FNK Hardware, je trouve. Pourquoi les ventilos RGB sont mieux ? Le bleu, ça fait de l'air plus frais. Non, c'est juste que ce n'est pas la même conception, ils sont RGB et les pales, les pales et les roulements sont conçus différemment en fait. J'ai un peu trop baissé quand même. Dommage, ce n'est pas le refroidissement du 7800X3D. J'hésite à me prendre une config conseillée sur ton site. Je demande s'il ne vaut mieux pas attendre avec d'éventuelles sorties du caraphique plus rentables en rapport qualité-prix. Un conseil STP ? Là, il n'y a aucune caraphique qui va être annoncée. Dans les mois à venir, il n'y a aucune caraphique qui va être annoncée. Donc, c'est le désert sur les sorties. Après, si tu as beaucoup d'argent et que tu ambitionnes d'acheter une 4080, 7900 XTX ou 4090 et que tu as un PC qui tient encore la route et que tu n'es pas le couteau sous la gorge, je te conseillerais d'attendre parce que normalement, les nouvelles cartes graphiques haut de gamme vont sortir d'ici la fin de l'année. Donc, ça serait dommage d'investir 2000 balles dans une 4080 et dans 8-9 mois, il y a une nouvelle carte. Pour le même prix, voire un peu moins cher, tu as plus de puissance. Tu vois l'idée ? Et je parle bien de caraphique haut de gamme parce que les 5110 machin et tout sortiront bien plus tard. Ils sortent déjà le haut de gamme et ensuite le milieu de gamme. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Donc, toujours comme ça. Donc, si tu ambitionnes de mettre beaucoup de l'argent dans ta caraphique et que tu as encore un PC correct, peut-être qu'il faut attendre un petit peu. Les prolos en dernier. Bah oui, parce que comme les gens sont impatients, le fait de sortir le haut de gamme avant le milieu de gamme, les gens vont craquer, ils vont démoncer plus d'argent que nécessaire. Donc, ils vont avoir plus de marge, tout simplement. C'est la stratégie. Et c'est rare, les gens qui arrivent à rester objectifs, dès qu'ils ont des affiliations, ils ont beaucoup tendance à chercher que dans l'affiliation. Ça se comprend de leur côté. Mais d'un côté, client... Bah moi, je suis dans cette situation-là, farsighter. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir des liens affiliés qui commençaient à rapporter quand même vraiment pas mal de thunes, je rappelle que les liens affiliés, là, ça marchait un petit peu moins bien sans les temps. Mais par exemple, au mois de février, à ma petite échelle, c'est-à-dire que je ne stream que deux fois dans la semaine, je pourrais faire beaucoup plus, ça m'a rapporté 2800 euros de liens affiliés. OK ? Donc, 2800 euros dans ma poche parce que vous avez acheté via mes liens affiliés. Donc, imaginez les gros Youtubers, les Guillaume, les French Hardware, machin et tout. Imaginez ce que ça leur apporte. Alors que moi, je suis tout petit à côté, en termes de trafic, machin et tout. Donc, c'est des vrais centres d'argent qui sont rapportés. Ce n'est pas du tout de la rigolade, les liens affiliés. Alors, évidemment, derrière, il y a l'Ursaf et tout. Il y a les loyers. Tout ne va pas dans l'autre poche. N'oubliez pas qu'il y a déjà 21% qui part à l'Ursaf, plus après l'info sur le revenu. Même si bon, ça dépend après du taux d'imposition de chacun. Ça dépend de chaque société, il est vrai. Moi, je suis auto-entrepreneur. Donc, ouais, moi, c'est un truc dans lequel j'avais peur de tomber. Des fois, tu vois, Farsider, je me disais, OK, donc là, je dis une bêtise. Sur Rue du Commerce, la carte mère, elle est à 120 euros. Et sur Amazon, elle est à 130 euros. Or, je sais que le SAV de Amazon est dix fois mieux que le SAV de Rue du Commerce que de la chier. Du coup, est-ce que je ne vais pas plutôt l'amener chez Amazon ? Mais du coup, je me disais, attends, mais est-ce que je l'emmène sur Amazon vraiment pour le SAV ou je l'emmène parce que je suis un connard qui veut toucher plus en lien affilié ? Sachant qu'Amazon, c'est 4% du prix à peu près, 3-4%. Et Rue du Commerce, je crois que c'est 1 ou 2%. Donc, tu vois, tu te dis, ah, mais putain, mais est-ce que je suis une mauvaise personne ou pas une mauvaise personne ? Qu'est-ce que je fais ? Tu vois l'idée ? Donc, ouais, je comprends. Moi, je me suis senti très mal à l'aise pendant longtemps. Et en fait, le fait d'avoir maintenant les deux types de configs, soit uniquement Amazon France, soit les configs économiques qui vont piocher à l'étranger maintenant et tout. Quand je fais mes configs économiques, maintenant, je suis bien plus libéré parce que oui, j'ai encore pas mal de liens affiliés, mais par exemple, tu vois, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas affilié chez Infomax. D'ailleurs, il y a toujours le bug là, mais bon, ce n'est pas grave. Je ne suis pas affilié chez Infomax, mais j'ai vu ça sur la vidéo de FN Cardware. Tu vois, il y a un très, très bon kit ici. Tac, tac, tac. J'ai des deux affiliations là-dessus. Mais on s'en fout. Ça marche très bien. Donc, let's go. L'affiliation est là ailleurs. On s'en bat les couilles. Et c'est bénéfique pour vous. Vous gagnez 20 euros. Voilà. Moi, je ne gagne plus rien, mais ce n'est pas le but. Parce qu'avant, c'était les deux liens Amazon. Et ça coûtait 130 euros à la place de 112 euros. Il y a 12 euros de frais de Porsche, Infomax. Donc, bon. Et puis, ceux qui veulent d'Amazon France, ils vont dans la config Amazon France. Et puis voilà, c'est fini. Ouais, du coup, difficile pour eux d'être objectif versus un bon plan non affilié. Ouais, c'est ça, en fait. Les dérives sont très fréquentes et très faciles, quoi, enfin. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Pour 10 euros, le taf que tu fais, perso, je te dirai, donne-moi ton lien affilié. Oui, mais tout le monde ne raisonne pas comme ça, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent par mon site qui ne me connaissent même pas. Ou c'est un pote ou une pote à eux qui leur a dit, eh, regarde, je connais sur PC. Tu sais, ce mec-là, il a l'air pas mal. Ou alors, sur un forum, j'ai déjà vu mon blast passer sur des forums ou sur Facebook, tout comme ça. Tu sais, tu donnes le lien de mon site, mais les gens ne connaissent pas du tout, tu vois. Donc, bon. Je ne peux pas vraiment raisonner comme ça en me disant, ouais, les gens vont me soutenir, donc ça ne va pas les déranger. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Je viens de commander mon PC, mais chez Megéco, les prix ne sont pas mal. Oui, si tu es belge, chez Megéco, les prix ne sont pas mal. Après, je ne connais pas le laissé des parents. Megéco, moi, je n'ai jamais acheté chez eux, puisqu'il me semble que depuis la France, on ne peut pas acheter. On ne peut pas acheter. Salut service, bonjour à tous. C'est la dernière fois que tu parlais de retourner dans ta région d'origine. Je n'ai pas trop pu suivre où ça en était ce déménagement. Je vais déménager, sauf qu'au lieu d'aller à Prémerie, je vais aller en Belgique. Alors, mon activité sera toujours en France. En gros, l'idée, c'est que moi, j'habiterai en Belgique et que mon local, mon entreprise, c'est toujours en France. Comme ça, du coup, pour vous, ça ne changerait strictement rien. Ça serait l'idée. Les trucs rouges, c'est des entretois, je suppose. Tout à fait. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'installe le système AM4 et AM5. C'est le même système. Donc, j'applique ce que me dit de faire un autisme. Sauf que ce Ventirad, je l'ai tellement monté et je le connais tellement par cœur que je le fais de tête. En fait, il n'y a pas de... Je ne réfléchis même pas. C'est un peu l'automatisme. Et je tiens à souligner, d'ailleurs, que le système de fixation du Ventirad, il est extrêmement simple. Chez Thermalright, ils ont très bien bossé. Et en plus de ça, tout est décrié dans des sachets avec des étiquettes. Sachant que ça coûte 39 euros. Ça coûte 39 euros. C'est aussi efficace qu'un octonage des 15, aussi bien en silence qu'en performance. Franchement, ce machin, il est incroyable. Toutes les autres marques de Ventirad sont vraiment ridiculisées par Thermalright. Mais vraiment, le mot ridiculiser, il est tout à fait correct. Il n'est pas tout à fait galvaudé. Enfin, il n'est pas galvaudé. Il est bien placé. Alors, Thermalright ridiculise tout le monde en termes de Ventirad. Mais tout le monde. Tu veux avoir la notre société belge. Bah non. Bienvenue chez nous. Je ne suis pas encore. Ah ouais, tu pars complètement à l'autre bout. Ouais, c'est ça. J'ai vu bien de commander en passé. Donc, j'ai vu. Le pléonasme du scammer honnête. Après, ceux qui pensent que je suis vraiment un scammer sont juste des cons, quoi. Il suffit de rester cinq minutes sur mon live pour se rendre compte que je ne suis pas un un scammer. Quitter le soleil de la douceur pour rejoindre la pluie et la bière. Quelle indignité. Ah, tu sais, hein. Après, moi, j'habite à côté de la mer. La mer, elle a cinq minutes en voiture de chez moi. J'y suis allé trois fois en sept ans. Donc, bon. Ce n'est pas trop la mer qui va me manquer, quoi. Par contre, le beau temps, ouais, j'avoue que c'est pas mal le beau temps, quand même. Ah mais attends, je suis con, il me manque des trucs, là. Je discute, je discute, mais c'est un peu con. Il me manque un sachet. La première fois que j'avais monté un PC, j'avais les battes de support du ventirac qui venaient effleurer les condos de la CM. J'étais en sueur. Les frites belles sont meilleures, de toute façon. Ah, ben, j'ai mangé au restaurant avec Aygotte. J'ai mangé au restaurant avec Aygotte. C'était vendi soir. Et elle, elle a pris des moules frites. Et du coup, il y avait des frites qui étaient faites maison, machin et tout. Ça se voyait, c'était pas de surjeuner. Moi, j'ai trouvé trop bonnes les frites. Je dis, ah ouais, elles sont trop bonnes. Je dis, tu les trouves comment, les frites françaises ? Tu sais, je m'attendais à ce qu'elles soient quand même dit, ah ouais, c'est pas mal. Elle fait, ouais, bon, c'est OK. Ah ouais ? Elle fait, ouais, c'est meilleur en Belgique. Je fais, putain. Les frites cuitent dans la graisse de bœuf. Du coup, j'étais un peu dègue. Elles ont intérêt à être bonnes leurs putains de frites en Belgique. La double cuisson défonce tout. J'ai jamais goûté des frites belges, donc. Salut Torbican. Comment ça se passe alors pour aller vivre en Belgique ? Tu as un permis de séjour, c'est peut-être con comme question, mais voilà, sœur. Je me suis pas posé la question chez Dash. Bah non, il faut rien. Tu vas vivre en Belgique, tu poses tes valises et puis c'est tout. L'espace Schengen, l'Europe, machin et tout. On s'en bat les couilles de ça. Y'a pas besoin de permis. Non ? Putain, je sais pas, je me suis pas posé. C'est l'Europe, on s'en fout. L'Europe, si je veux aller vivre dans un pays... Je sais pas qui est-ce qui est en Europe. Si je veux aller vivre dans un pays balque en Europe, j'ai besoin de rien, non ? On s'en fout. On n'est pas comme les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, hein ? Si t'es comme en Espagne, tu vas avoir une sorte de titre de séjour. Ah ouais ? Mais pourtant, l'Espagne, c'est en Europe. Tu vas pas nous faire une départ d'Ieussure, non ? Non. A priori, vous savez qu'en France, on se plaint beaucoup parce qu'on est forts pour ça. Mais j'ai fait quelques petites recherches sur les entreprises belges. En Belgique, ils ont l'air d'axer sa mère aussi, hein ? Ils ont l'air d'axer sa mère aussi, là. Avec Folot qui m'a sorti son expression, euh... La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Euh... Cette phrase, je l'ai retenue parce que je trouve que c'est tellement vrai. J'ai eu la chance de vivre un petit peu à l'étranger. Bah, la France, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas en France, mais il y a quand même plein de trucs qui fonctionnent quand même. Euh... Tiens, les Belges présentent ici, vous confirmez que c'est cher la fibre chez vous. On a regardé quand on est que c'est 60€ pour avoir une fibre correcte à domicile plutôt que 45€ en France, donc ça va. On peut s'en sortir en Belgique quand même pour pas beaucoup plus cher que la France. Mais eux, ils ont pas d'offres comme Free machin et tout, comme Red, SFR, ils ont pas ça. Euh... Je penserai à ce dixton quand je prendrai une rue avec 14 nits de poules. Euh... T'es où toi, Kael ? J'ai payé un trio pack 90€. Ah oui, non mais le trio pack aussi, voilà, on s'en fout de la télé. Un peu plus cher quand même. Je vais payer 80€ l'Internet dans mon pays. À Perpignan... Comment c'est à Perpignan ? Il y a des nids de poules à Perpignan ? Ça va, ils ont pas non plus les taxes sur les transactions financières. Ouais, hors-ville, pas beaucoup de fibre en Belgique. Bah, tu as 40-50% de taxes. Bah, je connais pas par cœur la Belgique. Hum... Moi, quand j'étais en Espagne, il me fallait quand même un titre de séjour, mais c'est une démarche simplifiée pour les membres de l'UE. D'accord, ok. Ok, il va falloir que je me renseigne. Un citoyen de l'UE peut circuler librement sur le territoire de l'UE pendant trois mois. Toutefois, il doit déclarer sa présence auprès de l'administration communale dans les dix jours de son arrivée. Dans le cas contraire, il risque une peine d'amende administrative s'il veut séjourner en Belgique. Pour plus de trois mois, il est tenu d'effectuer une demande d'attestation d'enregistrement. Ok. Ouais, donc en fait, il n'y a même pas une demande... Il n'y a pas... Genre, ils peuvent t'accepter ou ne pas t'accepter. C'est genre, tu dis, hé, au fait, je suis sur votre pays. Voilà, c'est tout. Et je vous le dis au cas où. Ok, mais je ne savais pas qu'il y avait un truc à faire, tu vois. Je ne me suis pas renseigné à ce point-là encore. 40 euros en Bruxelles et je tape du 80 mégas par seconde. Ah ouais, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Hop. Ok, donc là, je rappelle que le thermal ride, comme d'hab, il y a un sens. Thermal ride, il est asymétrique, le ventirad. Il faut que la base du T regarde les barrettes de RAM. Donc la base du T regarde les barrettes de RAM, c'est comme ça. Je vérifie que je n'ai pas fait de la merde en discutant avec vous. Parce que je ne sais pas faire des choses en même temps. Que les vis arrivent bien sur les filetages. Donc là, c'est bon. J'ai bien fait le travail. Hop. Je suis un bon monteur PC. Donc je n'oublie pas d'enlever le bout de plastique avant d'appliquer la pâte thermique. C'est une des erreurs les plus communes en montage PC. Même chez Cybertech. Hop. On va mettre la pâte thermique. Tac, tac, tac. Donc, la pâte thermique pour une expression patte dans le chat. Je suis les préconisations de Noctua. Je fais un gros point au milieu. Et je fais des points plus petits aux extrémités. Ah, elle est mieux qu'hier, la pâte thermique. Voilà. Ok. Vous voyez bien un gros point de quelques millimètres. 3-4 millimètres et peut-être 1-2 millimètres pour les autres. Voilà. On fait ça comme ça. Pourquoi tu n'étales pas ? Parce que ça ne sert à rien. Hop. La pâte thermique va s'étaler toute seule avec la pression et la chaleur. Hop. Donc là, c'est good. Ensuite, on va mettre le ventirad. Et ensuite, tu tartines. Non, pas besoin de tartiner. Arrêtez de vouloir tartiner. Regardez vos youtubeurs à la con, s'il vous plaît, chat. Si on devait absolument tartiner la pâte thermique, ça se saurait... Genre les mecs... Qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez m'apprendre quoi ? Vous allez m'apprendre que la pâte thermique, elle est mieux appliquée une fois que vous la tartinez ? Ah, bravo. La pâte thermique tartinée s'applique mieux, c'est tartiné après. Bah, incroyable, dis donc. Est-ce que c'est vraiment utile ? Non. Voilà. C'est con. Donc, cassez pas les couilles avec ça. Allez regarder... Allez regarder... Je sais, vous allez regarder vos packs, machin et tout de mort, là. Ah, mais oui, regardez, il a montré que quand c'est tartiné, bah, après, c'est mieux tartiné. Bah, super. Allez, dégage. Si on savait que c'était utile de tartiner, ça ferait longtemps que tout le monde le ferait. Or, on sait que ça sert strictement... quasiment à rien. Il suffit de mettre la bonne quantité de pâte thermique, ni trop peu, ni trop, et ça fonctionnera très bien. Même si vous mettez qu'un point, même si vous faites une croix, même si vous faites trois lignes, machin et tout. Tant qu'il y a la bonne quantité, ça se passera bien. Oui, mais si tu l'étales pas, ça fait des bulles d'air. Ah bah tiens, c'est qu'il faut pas lire. Des bulles d'air. C'est dans leur cerveau qu'ils ont des bulles d'air. Hop. OK, donc là, c'est bon. Donc vous avez vu, j'ai serré un petit peu une vis puis l'autre. On serre pas d'un coup. On serre pas d'un coup, on serre pas d'un coup. Parce qu'après, ça va être chiant. C'est chiant, ça crée évidemment un angle, et vous ne pouvez plus serrer la seconde vis si vous serrez trop fort la première. Une tartine de choco. Surtout que ceux qui la tartinent en général, ils en mettent deux fois trop, ce qui fait barrage thermique. Tout à fait. Si vous mettez trop de pâte thermique, ça peut ne pas être bon par contre. Couteau à beurre, très efficace. Oh Vélance, j'ai pas vu ton message. Bonjour sur PC, je suis ton live en réparant ma vieille Xbox, première génération. Putain, je suis vraiment navré. Tiens, je m'excuse sincèrement. Des messages que je rate, des gens qui me disent bonjour, qui me disent des messages gentils que je lis pas. J'ai absolument rien contre vous, je suis navré. Donc bonjour Vélance, je sais pas si t'es encore là. J'espère que la réparation de ta Xbox avance bien. Hop. Ouais, mais French hardware ont dit qu'il fallait étaler. French hardware, ils ont dit aussi que le meilleur processeur pour du gaming, c'était un Ryzen 9, mais bon. Mon pote informaticien, quand on a monté mon PC ensemble, il m'a dit, on fait des points, pas besoin d'étaler, ceux-là, ça fait tout seul avec le ventirad. Du coup, je suis content, je suis contente. On a fait ce qu'il faut à t'entendre. Oui, oui, Calista. Oui, oui, il a raison. Il a raison, il a raison. Ouais, bonjour. Mais pourquoi tu dis bonjour Dorad ? Ah oui, oui, d'accord. Non, toi, je le vois bien Dorad, parce que tu fais des fucks, machin et tout. Tu fais style, tu m'aimes pas, tu me rentres dedans, mais t'es tout le temps sur les streams. Je te vois Dorad. Tu fais le malin, tu fais le malin, mais tu m'aimes bien. Hop. Il se peut que ça soit réciproque, donc fais gaffe à toi. Ça existe, la pâte thermique pré-étalée ? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Sur beaucoup de watercooling notamment, la pâte thermique est déjà pré-étalée. Il n'y a pas besoin de la changer. Elle est étalée, vous la laissez. Franchement, ça me tue les mecs qui enlèvent la pâte thermique pré-étalée pour remettre la vieille pâte thermique en disant « Eh, mais moi, des MX4, c'est mieux les MX4 ! » Souffle fort, quoi. Les mecs n'ont vraiment rien d'autre à foutre. Ils vont se faire chier à enlever la pâte thermique fournée avec le ventilateur avec le watercooling, mais par contre, ils vont mettre ça dans un vieux boîtier tout pourri qu'à zéro airflow. Ça n'a aucun sens. La petite OP cristalline. Ah ouais, pardon. Excuse-moi, monsieur Giroux. Fais-moi mon chèque, s'il te plaît. T'inquiète, il dit qu'il enlève la pâte étalée et réétale de sa nouvelle pâte. Oh non, putain. C'est vraiment débile de faire ça. « Pour une cara fixe 795 TX, c'est mieux un 7800X 3D ou un R9 pour le gaming ? » Non, un 7800X 3D, c'est le meilleur processor au monde pour du gaming. Il n'y a pas plus puissant que ça, LFA. Et ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague, c'est vrai. Ça peut te paraître étonnant parce que tu es peut-être un débutant et pourtant, quand c'est un 9, c'est forcément mieux qu'un 7. Mais là, ce n'est pas le cas. Et tout le chat pourra te le confirmer, évidemment. Et puis, tu peux regarder les vidéos YouTube. Tu peux te renseigner par toi-même. Tu verras que ce que je te raconte, ce n'est pas des conneries. Alors là, je peux un petit peu plus appuyer. Ou alors, je peux remonter un petit peu plus là. C'est un petit peu chiant. Là, on est au ras, mais là, on n'est pas au ras. Pourquoi ? La barrette de rhum, elle n'est pas symétrique. Je crois que ça m'agace, ce truc. Ça me gonfle. En fait, j'essaie de mettre le ventilateur droit, mais j'ai l'impression qu'il l'est. Ouais, si, ça va, il semble droit quand même. Non, si, c'est bon. Donc là, vous voyez le souci de la config, le souci esthétique. Tiens, il y a une bonne question. Quelle question, là, Fran ? Vous voyez, le souci esthétique, c'est que comme les barrettes de rhum Lexar, elles sont hautes, le ventilateur, donc il est en contact avec les barrettes de rhum, ce qui n'est pas grave. Il y en a qui pensent que les vibrations du ventilateur vont faire du mal aux barrettes de rhum. Je rappelle que toute la carte mère va vibrer, parce que les vibrations vont se transmettre par la base du radiateur. Les ventilateurs sont accrochés à la radiateur, les radiateurs sont accrochés à la carte mère, donc la carte mère vibre, en tous les cas. Et les barrettes de rhum sont accrochées à la carte mère, donc ça vibre. Donc n'ayez pas peur de ça. Des fois, il y a des gens qui ont peur de ça, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, vous voyez, le truc esthétique, c'est que ça remonte un peu. Vous voyez, ça monte un peu au-dessus de la barrette de rhum. Ce n'est pas très grave, mais si vous avez des barrettes de rhum un petit peu plus basses, bon, c'est un petit peu plus sympa, on va dire ça comme ça. Mais pour tout ce qui est refroidissement, ça ne change que dalle. Le bout du radiateur est un petit peu plié. Ouais, alors ça, c'est normal. Le fait que les ailettes ne soient pas parfaitement droites et que ça plie un peu avec les tiges, il n'y a rien de spécial. Quelle bonne question, la preuve ? Moi, je mets CPU, puis sopalin, puis pâte thermique, puis sopalin, puis ventirad, comme ça, ça ne bave pas. C'est un PC, vous allez vous croiser avec Discovery en Belgique. Pourquoi tu dis... Ah oui, c'est grand en Belgique, hein, tu sais. Mais quand je serai en Belgique, je ne donnerai pas mon adresse, parce qu'il va venir crever les pneus de ma voiture, sinon. Merde ! Ah putain ! Pardon, excusez-moi. J'ai l'impression que je mets 10 en montant le PC aujourd'hui. Bon, ce n'est pas très grave. Donc là, après, ce que vous pouvez faire, c'est que, esthétiquement parlant, vous pouvez faire en sorte de laisser le ventilateur ici, qui est monté, pour donner un effet. Mais on n'est pas là pour faire une œuvre d'art esthétique, on est là pour être un peu plus efficace. Et ce qui est un peu plus efficace, c'est que l'entièreté des pales du ventilateur envoie de l'air frais sur les ailettes. Ça, c'est efficace. Donc, on va le mettre au ras, ici. Voilà. Vous voyez, ça fait une dissymétrie. Mais une fois que ça va être dans le boîtier, avec la vitre teintée, on ne verra plus rien, il n'y aura plus aucun problème, d'accord ? Donc, pas besoin de criser. Donc là, je branche le spitter sur CPU fan. Hop. Je branche chaque ventilateur aux prises mâles, aux deux prises mâles du spitter. Hop. Et ensuite, comme les câbles ne sont pas très longs, ce que je fais, c'est qu'on bourre ça en dessous. Alors non, ça ne chauffera pas, les câbles ne risquent rien. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est que les embouts ne viennent pas dans les pales du ventilateur. C'est le seul truc. Et de toute façon, si ça arrive, vous allez très très vite l'entendre. Il faudra un petit peu trifouiller avec le doigt pour enlever ça. Et ça sera bon. Hop. Voilà. Comme ça, si jamais un des deux ventilateurs tombe en panne, ça ne serait pas de chance. Vous n'avez aucune accroche, vous n'avez rien du tout. Vous passez votre doigt en dessous, vous tirez, vous enlevez les tiges, vous changez le ventilateur. Vous vous reconnectez au spitter, ça vous prend maximum une demi-heure si vous n'êtes pas doué. Et c'est bon. Si vous êtes un petit peu doué, ça vous prend des minutes, quoi. Si jamais ça tombe en panne. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et ce qui est plutôt cool, ça serait... Il faudrait que j'achète un truc. Vous savez, ça existe pour téléphone. Les espèces de trucs qui... Putain, mais... Les espèces de... Comment ça s'appelle ? Les espèces de trucs qui maintiennent le téléphone toujours à niveau, là. Quand vous marchez, machin tout. Des John's Bow, je ne sais pas quoi, là. Il faudrait vraiment que j'achète ça, parce que ce n'est jamais droit, en fait. Hop. Du coup, Sueur, on ne peut pas mettre un ventilateur au milieu et derrière pour la hauteur des rames. Le problème derrière, c'est que ça fait souvent très très moche. C'est beaucoup trop proche du ventilateur arrière. Et la hauteur des VRM peut... En fait, tu as le même problème. Si tu mets un ventilateur, ton ventilateur va taper ici et il va remonter, en fait. Donc, en gros, tu aurais le même souci. Et souvent, si tu prends ce ventilateur-là, que tu fais tourner à la même vitesse et que tu mets à l'arrière, ça fait plus de bruit. Parce qu'à l'arrière, tu as plus de perturbations. Ok, j'ai des latences avec cette config pour la bureautique, genre du transfert de fichiers ou bien sur Internet. Et des fois, j'ai des crashes. Ça me fait un peu peur. Je me demande si c'est mon processeur ou ma carte graphique. Très bizarre comme problème. J'aime bien les gens qui savent faire leur lacet, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai monté sur ce ventirable de l'autre côté le ventilateur, côté le ventilateur arrière, au lieu qu'il soit au-dessus de la rame. Bah, c'est mauvais. Je préfère que tu dégages le ventilateur pour que tu fasses ça. R7 versus R9. D'accord, ok, la prod. Disqueur a dit les pneus et les French la carrosserie. Pauvre cassant, c'est de couper. C'est Disqueur a dit qu'il a dit ça. Ouais, ouais, c'est lui qui a dit ça à mon sujet. Et c'est vrai. C'est un de ses streams, machin et tout. Salut, dis-moi. Je suis en train de me faire une config avec le Ryzen 7 7500 X3D. Sauf que pour l'esthétisme, je voudrais un all-in-one. J'ai pensé au Article Liquid Fuseur 2, 250 mm. 250 mm, ça passe. Bah, ça dépend de ton boîtier, en fait. En terme de système de froidissement, enfin, en terme de froidissement, ça ne pose absolument aucun problème. Ça dépend de ton boîtier. D'X-Troy. Hello, ta co-ventilation que tu proposes est good pour le R7 5800 X3D. Oui. Euh, oui, 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 oui. Oui, elle est good pour un... 5800 X3D, la température de jonction, c'est 90 degrés, je crois. Oui, normalement, c'est good. Le spitter est vendu avec le ventillard. Tout à fait, le spitter est fourni avec le ventillard, comme la pâte thermique, d'ailleurs. En fait, là, je n'ai apporté aucun élément externe. Du coup, sur, on peut mettre un ventilateur au milieu, et derrière, dans ce que j'ai répondu, la Belgique a besoin de toi pour relever leur niveau. Tout à fait. Peut-on passer sur 3 ventilateurs sur ce bloc ? Oui, alors non, parce qu'il n'y a pas les tiges, et en plus de ça, ce serait complètement inutile. Je rappelle que si vous prenez un radiateur comme celui-ci, que vous lui mettez un, deux ou trois ventilos, le refroidissement sera plus ou moins le même. À un, deux ou trois degrés près, ça, pareil. On s'en fout. Un stabilisateur. Oui, il faut que j'achète... Limite, il faut que j'achète un stabilisateur. Un stabilisateur sur PC entre un All-in-one de 150 mm et un fantôme spirit, lequel refroidira le mieux un 13100K. Un All-in-one. Salut, Tan. Je vois que la RAM est en CL32 et non, ton habituel, CL30, il sort de budget. Oui, il sort de budget, parce que pour passer en CL30, il faudrait rajouter peut-être 15-20 balles de plus, et ça sert à rien, en fait. Déjà, le 7800X3D, il est très peu sensible, donc on s'en fout. Levan Bro, bonjour à toi. Au final, il n'y a que I got your back qui aime ta gueule, ici, sur PC. Salut, Yekax. J'y réfléchirai deux fois la prochaine fois avant de mettre le lien de ton stream sur la taverne PdN22. En fait, il faut prendre les courbes de ventilation comme une base, après vous améliorer comme vous voulez. Exactement. La courbe de ventilation, c'est une base et après vous faites ce que vous voulez. Par exemple, pour l'exclamation courbe, donc quand je donne la courbe de ventilation, vous prenez n'importe quel config et elle est en-dessous. La courbe de ventilation, c'est ça, vous voyez. 30% des hétérotations jusqu'à 60 degrés, 40% 75, 100% 85 et 100% 90. Mais par exemple, le PC d'hier, je l'ai monté avec une MSI A750GF et la MSI A750GF, c'est une alimentation qui est audible et qui n'est pas silencieuse. Eh bien, quand je mets cette courbe de base, l'élément qui fait le plus de bruit, c'est l'alimentation. Donc, ce que j'ai fait hier, c'est que mon alimentation était de toute façon bruyante, je suis passé à 40% ici. J'ai fait 40%, j'ai remonté de 10% ici. J'ai fait un offset de 10% partout sur la courbe, évidemment, sauf le 80 degrés qui est à 100%, qui restera à 100%. Donc, ça dépend de votre config, ça dépend de votre ventilateur, ça dépend de votre boîtier, ça dépend de plein de choses. Vous prenez ça comme base, et après, vous voyez, vous vous adaptez. Si vous, en prenant ça, vous trouvez ça extrêmement silencieux, vous pouvez monter d'un cran. Si vous trouvez ça trop bruyant, si vous avez mis des P12 Max, et 30% de la P12 Max est bruyant, vous vous montez plus bas. Et selon votre config, si vous avez des P12 Max et des ventilateurs plus normaux, la config pour les P12 Max, ça sera un cran plus bas. Et par exemple, admettons, vous prenez un 4000D Airflow, vous avez deux ventilateurs fournis avec. Moi, je sais que les deux ventilateurs fournis avec les 4000D Airflow sont extrêmement silencieux. Donc là, la courbe ici, vous pouvez la passer de 30% à 50%. Mais si dans le même 4000D Airflow, vous avez ajouté deux articles P12 Max, qui sont extrêmement bruyants, qui peuvent monter jusqu'à 3000 RPM, donc il faut bien les régler, vous passez de 30% à 15%, vous voyez, facilement. Donc c'est une base, mais ce n'est pas la vérité pour tous. C'est un peu un... C'est une base, voilà. Vous partez de ça, et après vous vous adaptez un petit peu à votre config. Tout simplement. Tout simplement. Point d'exception court pour avoir ça au passage. Voilà, voilà. Hop. 7 secondes, cadeau. 10 minutes 07. Yes. Salut sœur, j'ai monté en poussée grâce à tes lives il y a de ça un an. S'agissant de la pâte thermique, tu recommandes de la changer à quelle fréquence ? Tant que... Tant que les températures de ton processeur sont toujours correctes, tu ne changes rien du tout. Si dans 6 ans tu considères que... Si tu regardes... Enfin... Si dans 6 ans les températures de ton processeur sont toujours correctes, tu ne changes pas, ça ne sert à rien. Par contre, si dans 6 mois, donc ça va faire un an et demi, si dans 6 mois tu constates que les températures de ton processeur sont plus hautes qu'au début, bah pas de chance, la pâte thermique est un petit peu séchée, bah là tu peux la changer par exemple. C'est un exemple, tu vois, la pâte thermique n'est qu'un outil pour rafraîchir le processeur. Si vous voyez que le rafraîchissement du processeur est défaillant, ça peut être la pâte thermique, donc vous pouvez éventuellement la changer. Mais si ça ne pose pas de problème, bah vous gardez la même en fait. Vous gardez la même... Je l'ai mis où le sachet ? Je suis un peu con, je l'ai mis là. Sur mon PC, j'ai carrément fait une courbe droite, ça reste à 500 RPM quasi constamment. Voilà, la prod il a fait ça, et par expérience sur son PC, il sait que son PC ne surchauffe pas même à 500 RPM constant, puis let's go quoi. Et par exemple, si vous avez un Dark Rock 4 ou un Dark Rock Pro 4, bah c'est des ventilateurs qui sont extrêmement silencieux, mais qui poussent très peu d'air. Il y a un Dark Rock 4, moi je l'ai réglé pour mon coloc, un Dark Rock 4 entre 0 et 100 degrés, je le mets direct à 60-70% de désirotation, parce que le ventilateur, il fait très très peu de bruit. Mais en contrepartie, il pousse très peu d'air aussi, parce que c'est un peu de la merde les ventilateurs sur le Dark Rock 4 et Dark Rock Pro 4. Donc, bon. Il faut savoir un petit peu changer votre matériel. Pourquoi les personnes écrivent des messages désagréables ? Quoi ? Parce que... Parce que ici, on est très grand dedans, et que je vais me traiter de sac à merde, et qu'ils vont me traiter de sac à merde, et que voilà. 4 ans, l'impact thermique, tout est nickel, je touche à rien. Bah t'as bien raison. Mon PC était hyper silencieux, je ne l'ai jamais entendu tourner, et du jour au lendemain, un bruit de ventilateur défectueux est arrivé sur l'Ollinois 360 mm Freezer d'Arctique, puis j'ai découvert que le bruit que j'entendais, c'était le réveil Deadpool, et pas le PC, je suis une nouille. Le réveil Deadpool ? Qu'est-ce que tu as ? J'ai pas compris le bisounours. Le réveil Deadpool ? Comment ça ? Ah, je me suis gouré sur ma commande de RAM, j'ai pris des XMP, quel boulet. C'est pas très grave, le XMP ça peut bien se passer, si tu as pris une carte mère Gigabyte notamment, en AM5 ça se passe bien sur AMD. Si le CPU ne fait que monter en température, est-ce que ça veut dire qu'il est mort ? Bah non, parce que s'il était mort, ton PC s'allumerait pas. Salut Tiger ! Par contre, si tu parles de ton système d'affredissement, genre si tu allumes le PC, que tu vas dans le BIOS, et que tu vois que la température monte degré par degré chaque seconde, jusqu'à ce que le PC s'éteigne, alors oui, ton système d'affredissement est mort. C'est notamment une défaillance du watercooling, on constate ça assez rapidement. Genre la pompe par exemple, bah tu la vois pas, mais quand tu constates ce phénomène, c'est qu'elle est morte la pompe tout simplement. Donc la MSI A850 ATX 3.0 compatible, malheureusement c'est une V2, pourquoi c'est une V2 ? Parce que là c'est écrit sur fond marron, et pas sur fond blanc je crois, la V1 c'est sur fond blanc. Donc la V2 c'est quoi le problème ? Le problème c'est que le câble 24 pins, c'est un câble qui est devenu cylindrique, et non plus un câble plat bien pratique, c'est pas dramatique, mais c'est un petit peu chiant, mais en contrepartie, on a un câble 12VHPWR qui a un embout jaune, et l'embout jaune, bah il faut pas que vous voyez le jaune une fois que la connectique est enfoncée, parce que si vous voyez du jaune, ça veut dire que c'est mal enfoncé, et que ça peut faire des dégâts sur votre connecteur de carte graphique. Voilà. Comment on repère la V2, et quelle est la caractéristique de la V2 par rapport à la V1 sur ce bloc d'alimentation ? Hop. Voilà. Et puis la petite mousse. Le petit sachet bien sûr. Ok. Quelle différence entre le fantôme spirit et le peerless assassin ? Le fantôme spirit et l'évolution du peerless assassin, il est plus performant, aussi bien en termes de température que de silence. Surtout en termes de silence. C'est le jeu, tu peux avoir des commentaires très gentils, donc forcément, tu vas en avoir des très méchants. C'est ça. J'ai posé un réveil Deadpool sur le boîtier du PC pour la décoration, c'était lui le bruit bizarre. Tiens, t'es vraiment con le bisounours ! J'afoue que t'es vraiment con ! Pardon, c'est pas gentil de te dire ça, mais... J'ai une question pour un connaisseur pour une installation Windows. Bon, hop, je fais comme si j'avais pas vu. Donc ça j'ai répondu. Heureusement, les garanties de 2 ans, il y a à peine un an. Qu'est-ce que les garanties de 2 ans ? Ah ! Thermaltake, c'est... Thermaltake, malheureusement, j'aime pas faire de généralité par marque, mais c'est souvent de la merde, c'est de l'arrondissement. Et seulement une garantie de 2 ans sans watercooling, c'est honteux. Moi, je mets pas de watercooling qui sont garantis moins de 5 ans en général. La petite mousse aussi, pour vous à la maison. Comment confondre un tic-tac avec un bruit de ventilo ? Je sais pas trop, Gary Getmer. Salut Big Day ! J'étais déjà debout, bien essayé. Ah, je viens d'arriver, on m'explose les oreilles, salut sinon. Ouais, c'est au cas où, il y en a qui font souvent la sieste devant mon stream, donc c'est pour le réveiller un petit peu. J'avoue, la chute Deadpool est parfaite. Salut J. Même Silverstone, qui sont honteux en une one, font une meilleure garantie, c'est pour dire. En vrai, tu as vu la vidéo de Hardware Canuck sur le Silverstone ? Moi, j'imagine que oui, tu l'as vu, sur le watercooling Silverstone, avec les petits ventilateurs un peu étranges. Silverstone qui fait du RGB, quoi. Mon Thermaltake à 4 ans, et aucun souci. Alors, j'ai pas dit que tous les Thermaltake tombent en panne au bout d'un moment, Furania. Mais dans les stats, notamment en termes de bruit, Thermaltake, c'est vraiment pas fou, quoi. Hop. Donc là, vous avez les 4 petites vis pour solidariser le bloc avec le boîtier. Vous avez le bloc d'alimentation qui est complètement séparé des câbles, et vous avez la prise électrique qui est fournie avec. Hop. Donc ça, on va gentiment mettre tout ça de côté. et je vais mettre des 4 vis dans le bol. Salut, Angéliax. Sur PC, avant de tiens, esthétique, pour un 7.5 3D, tu conseillerais quel modèle ? Avant de tiens, je conseillerais le Deepcool AK500 Digital. Enfin, soit tu prends le Digital, soit tu prends le Dark Zero, le Full Noir. Deepcool AK500. Tu vois toutes les barattes de RAM, ça passe pas par-dessus. C'est plutôt assez élégant, ça va. Après, si tu veux pousser l'élégance à son maximum, selon moi, le meilleur ventillard en termes d'élégance, mais qui est extrêmement cher pour rien, c'est le Noctua NH-U12A Chromax, sur lequel tu mets la plaque noire. Donc ça va être un ventillard pas fou pour 140€, ça va être complètement honteux. mais en termes d'esthétisme, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau ventillard. Ça cache pas les barattes de RAM, c'est symétrique, le cache est très beau, les ventilateurs sont bien quand même, très silencieux, le bruit est agréable, mais ça coûte extrêmement cher. Alors que le Deepcool AK500, c'est moins cher, mais il y a un petit peu de plastique gris, c'est pas la meilleure des matériaux, on va pas se mentir non plus. mais c'est ok que le rapport qu'il s'est pris est cool. Cool, merci pour te l'arrivée. Merci Gears. Ça marche bien dans l'histoire des ventillots, mais l'esthétique est spéciale. Bah c'est Silverstone, c'est spécial. Au moins ce qui est bien, c'est qu'ils restent dans leur ADN, on peut pas leur enlever. Donc alors, il me faut les deux câbles CPU, et comme d'habitude, même si dans cette config, j'en ai pas besoin, je vais mettre un câble SATA au bloc d'alimentation, parce que si durant la vie du PC, le client a besoin de brancher un cc SATA ou un disque dur temporaire pour récupérer des données par exemple, et bien il sera bien content qu'il y ait un SATA qui traîne dans le fond du boîtier, plutôt que d'aller enlever le bloc d'alimentation, connecter le SATA, alors que le câble management ça va tirer les câbles, ça va être l'enfer pour lui. Donc même si le PC, on ne se dit jamais ce câble là, la probabilité qu'un câble SATA soit utile est extrêmement élevé, surtout qu'il a dit qu'il savait faire les petites modifs, donc ajouter du stockage éventuellement, il peut savoir faire. Donc si, admettons, il récupère un Crucial MX500 gratuitement, bah il aura le câble pour alimenter, il aura pas trop besoin de se faire chier, ça va. Hop, donc ça c'est good. Ok, donc les câbles, qu'est-ce que j'ai choisi ? J'ai choisi le 24 pins, donc ça c'est le plus gros câble, vous ne pouvez pas le manquer, c'est celui qu'on connecte à droite de la carte mère. Le câble 12VHPWR avec l'embout jaune pour connecter la carte graphique, la 4080 Super. Donc là, l'objectif, quand vous connectez les câbles, c'est de ne plus voir l'embout jaune. Et quand vous voyez l'embout jaune, c'est que s'il y a un truc qui n'est pas bon, il faut le renfoncer le câble. Donc c'est quand même une sécurité qui est plutôt ingénieuse et peu coûteuse d'ailleurs au passage. Les deux câbles CPU, donc les câbles CPU, ce sont des 8 pins qui se dissocient en 4 plus 4, je le rappelle, c'est pour ça qu'il y a un 4 pins sur la carte mère, c'est parce que les 8 pins peuvent se dissocier. Et le câble SATA que j'ai expliqué qui est pour l'instant inutile, mais peut-être à l'avenir, il le sort. Ouais, mais là, c'est plus que spécial, je ne sais pas où ils vont chercher leurs idées, ils sont... ID cooling, Alpenphone, on peut trouver des trucs sympas. Oui, c'est vrai, c'est vrai, la prod, c'est vrai que les idées cooling sont plutôt fort sympathiques en termes de design, tu m'avais montré. Il y a Alpenphone aussi, c'est vrai. Peut-être que je vais essayer d'y réfléchir un peu plus longuement à ces ventirades, mais le truc, c'est que ce genre de ventirades qui sont moins efficaces que les thermal rides, ils sont plus beaux que les thermal rides, mais plus chers et moins efficaces, enfin moins efficaces. Pas beaucoup moins pour les idées cooling, pas forcément le A6, je crois que c'est le A620 que j'aime bien sur id cooling, qu'on aille regarder ensemble. Alpenphone, je ne me souviens plus trop de leur design. Il faudrait que je vois, pour des gens qui veulent un PC plutôt élégant et sobre, ça pourrait le faire. Donc on va prendre du thermal ride en mode no brain. Sachant que cette semaine, ça va être une semaine où je vais faire beaucoup de créations de config, je vais sûrement faire 4 appels vocales, faire 3 conceptions de config, sachant que les PC des clients de ce week-end comme ce sont des PC faciles sans RGB, le PC d'hier est déjà terminé, j'ai tout qu'à prendre les photos, faire de la facture et l'envoyer et le PC, ce soir, pareil, après le stream, j'en serai des Windows. Cette nuit, je vais faire tourner la carte graphique, enfin je vais faire tourner la carte graphique, puis avant de partir, les barattes de RAM, et ça va être good quoi. Ça va être good, ça va être good. Et la semaine prochaine, du coup, j'ai passé du temps à construire des PC, donc peut-être que je vais mettre dans un coin de ma tête qu'il faut peut-être arrêter de penser B650 Gmx AX, Thermal Right, machin et tout. J'ai quasiment, enfin c'est un peu le mode hyper sécurisant de mettre du Thermal Right de partout parce que ça marche très bien. Mais bon, c'est vrai que parfois sortir un petit peu des sentiers battus sans non plus passer d'une piste verte à une piste noire, on va mettre n'importe quoi pour les clients. Ça peut être sympa quoi. Salut, je compte changer du car graphique 310 pour une 480, 490 sur un 9900K. Est-ce que je serai assez plus limited ? Oui, tu seras assez plus limited et je pense que c'est une très mauvaise idée ce que tu veux faire, Sophia ZH. Toi, tu es typiquement dans le genre de scénario où je te conseillerais d'attendre la fin d'année pour changer ta car graphique. Pourquoi ? Parce que tu as encore un PC qui est tout à fait correct avec une 310 et un 9900K. Or, d'ici la fin de l'année, les car graphiques haut de gamme vont sortir. Donc, plutôt que d'investir 1000 ou 2000€ sur les car graphiques haut de gamme cette année, je t'inciterai à tanker encore avec ta config qui est tout à fait acceptable et de mettre ton argent sur la nouvelle génération qui va sortir normalement d'ici la fin de l'année. Voilà. Voilà quel serait mon conseil. Hey Swarjack ! Mais Swarjack, j'ai dit bonjour toi, non ? Hello, pourquoi les commandes sont fermées sur ton site juste comme ça ? Les commandes sont fermées parce que je suis victime de mon succès. Mes commandes ouvrent une fois tous les 3-4 mois en général et elles sont pleines en 30 minutes. Voilà. Tous les slots sont pris en 30 minutes. voilà pourquoi mes commandes sont toujours fermées. Bagmo, bonjour à toi. Attendez, je connecte ça et je garde beaucoup de messages dans le chat. Je vais essayer de vous lire. Excusez-moi, je vois que vous êtes actifs. Ça fait plaisir. Donc là, le câble SATA, il est bon. on va vous mettre le dragon. Là, on va vous le mettre comme ça. Hop, voilà. Alors. Attendez, je vais essayer de ne pas rater trop de messages. Là, c'est plus que spécial. Donc j'avais vu, ne parlez pas vos câbles modulaires. Tout à fait. Il faut garder les câbles modulaires. Oui, parce que les câbles qui sont modulaires, n'oubliez pas que c'est propre à la marque. Vous ne pouvez pas switcher les câbles modulaires d'une anime à l'autre. LSD. Salut Tico13. Sur les lives que j'ai pu suivre, j'ai cru voir qu'on était à 30Go de RAM, parfois 64Go. Du coup, d'après toi, quel est l'intérêt des CM d'avoir plus que 4 slots ? Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a pas mal de gens qui font autre chose que du gaming. Il y a des configs qui nécessitent énormément de RAM. notamment tout ce qui est... J'ai pas d'exemple en tête. Mais il y a des... La création de contenu avec des logiciels professionnels qui nécessitent énormément de RAM. Salut, je compte changer de ce que j'ai répondu. Merci Nidal. Merci pour l'abonnement. Bonjour sur PC. Bonjour surtout à mon collègue qui mate attentivement ton stream. Merci à toi, Nidal. Merci, merci. Ton collègue, le PC du jour, c'est ton collègue ? Enfin, monsieur Jin Sung. Ton collègue. Ton fétichisme du jaune, sur PC, ça donne quoi ? Avec ses câbles. Je suis très content. Sata, si on a besoin de toi, t'appelles. Quoi ? Ils sont pas intéressants niveau tarif. Bah c'est le truc quoi, en fait. Tu parlais du Noctua mais tu as aussi le Arctic Freezer aussi qui est pas mal, non ? Bah le Arctic des coups de Freezer, c'est pas un anti-rate, donc bon. Et puis je le trouve pas élégant le Arctic des coups de Freezer. Le 2 ou le 3. Cher PC, j'ai visionné les vidéos YouTube de sur PC. Cool, du travail, très propre. J'ai fait du montage PC sur plusieurs années, mais ma santé ne me permet plus de faire ce métier passionnant. Ah. Bah... Désolé pour toi, THMG. Euh... Merci. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Salut, j'ai acheté une 4080 qui m'empêche de fermer le panneau du boîtier où puis-je trouver un nouveau boîtier assez large avec un emplacement lecteur DVD. Alors l'emplacement lecteur DVD, tu l'oublies. Hum... Tu l'oublies, à part si t'es un lecteur blue, il coûte très cher, dans ce cas-là, je peux comprendre, c'est chiant. Mais le lecteur DVD, t'achètes ça à 20€ en USB, ça marche très bien, ça se fait quasiment plus, les boîtiers avec un lecteur DVD. Si tu veux un boîtier moderne avec un lecteur, tu regardes Fractal Design Pop. Fractal Design Pop. Tu peux mettre un lecteur DVD sur le bas de la tour. C'est ça, de vouloir faire monter son PC par quelqu'un de compétent. Bah, j'essaye. Je me rends compte quand même que j'ai grave eu de la chance d'avoir eu un slot. C'est juste que t'as fait ce qu'il fallait. Oui, à 47 ans, j'y tiens. À 47 ans, j'y tiens. C'est pas parce que t'as 47 ans que t'es censé être un vieux con, en fait. Je te vois souvent monter cette alimentation. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit bonne ? Bah, elle est semi-modulaire. Elle est garantie 10 ans. Elle est pas très chère. La plupart des câbles sont plats. Bon, même si là, le 24 pin, il est plus plat et le 12VHPW non plus. Donc, en fait, elle est plutôt silencieuse. Donc, c'est une très bonne alimentation là-dessus. J'espère ne pas louper le moment où tu auras des places de livre pour monter mon petit PC. Bah écoute, normalement, ça devrait arriver en avril, mais je préviendrai en avance, Arsenic94. Le mieux pour le savoir, c'est de me suivre sur Twitter. Je ne veux pas vous faire, je ne veux pas forcément vous forcer à me suivre sur Twitter, machin et tout. Si vous n'êtes pas actif, ne me suivez pas, ça ne sert à rien que je pourrisse votre tel, surtout que je ne mets pas grand-chose. Mais sur Twitter, je mets toujours un post quand j'ouvre les commandes, machin et tout. Donc, c'est le meilleur moyen de le savoir. Si jamais vous passez une fois de temps en temps sur les lives, vous n'êtes pas tout le temps présents. Bonjour, c'est dommageable. Si on allume le PC sans avoir installé le jp... Pour l'extension Twitter, dans les chats d'ailleurs, pour avoir mon Twitter. Pour l'extension Twitter. Ou alors, c'est marqué sur l'overlay là-haut. J'ai toujours eu envie de commander une config près de toi, mais la livraison vers la Belgique me fait peur. Après, la livraison vers la Belgique, c'est juste un peu plus cher, mais à part le fait que ça fasse plus de distance, les intermédiaires sont les mêmes. Attendez, quoi ? Sur PC, va monter mon petit PC ? J'y ai pensé, mouette. J'y ai pensé. Oh, Epida, merci pour le Prime. Putain, j'ai l'impression que j'étais rissable il n'y a pas longtemps. Merci à toi. Merci, merci. Yo, 4080 super, 795 TX. Pour Monsieur Tout-le-Monde, 4080 super, pour une, mais une 7900 TX peut être conseillable à une certaine tranche de gamer. Tu aurais pas l'aide à 407 sur ? Je l'emmène d'un matin à 9h chez le carrossier. Qui a fait ton logo sur PC ? Je le trouve trop stylé. Mon logo, c'est Water Patate qui l'a fait. Évidemment, le logo, en fait, quand vous tournez la tête sur le côté, ça fait un petit bonhomme qui sourit. Voilà. Alors qu'à la base, le petit bonhomme qui sourit, il est à l'endroit. Mais je lui ai dit, bon, c'est un peu trop obvious. Retournez de 90 degrés pour moi. Et voilà. Oh, Willy ! Comment tu vas ? Merci pour le tiers 3. Bonjour, Willy. Merci à toi. Willy95, il faut que je te re-remplisse la wishlist. Je sais qu'elle est vide, la wishlist. Je sais que tu aimes bien me faire des trois trucs. Il faut que j'y pense. Mais là, j'ai besoin de rien. Donc, il faut que je réfléchisse à quelque chose d'utile, pas que je fasse dépenser de l'argent pour rien. Merci beaucoup. Merci, merci, Willy95 pour le soutien. Oui, hier et aujourd'hui, bizarre. Bah ouais, c'est même ce qu'il me semblait. Après, c'est peut-être un anniversaire, puis un resub. Balsamic, qu'est-ce qu'il y a ? DVM Flow, bonjour à toi. J'ai l'impression que maintenant, pour 2000€, t'as un très bon PC, le 7800X 3D, t'es une 4080, t'as les dernières générations. Bah oui, 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 bien sûr. Mais vous savez, les gens qui vous disent que maintenant, le monde du PC, c'est hyper cher, machin et tout, il y a des choses qui ont augmenté, notamment les graphiques, mais il y a d'autres choses qui ont diminué aussi. Enfin, les SSDs sont moins chers, même si c'est remonté. Le 7800X 3D, c'est incroyable, vous avez une meilleure posture du monde pour moins de 400 balles. Alors qu'avant, la génération d'avant, c'était mort, il fallait prendre des i9, hyper méga chers. Donc non non, franchement c'est ouf. Au final, le sens du logo, c'est un peu comme pas mal d'Olinwan, sur le marché, il est de côté. Un peu ça. Sans passer, t'as pas peur que le carrossier refuse de toucher un véhicule de qualité comme le tien ? Non t'inquiète, ça ira sur Jack. Salut Papa Calvas, Water Patate et graphiste. Oui, Water Patate, c'était son métier notamment, Linwan. C'était son métier. Alors pour des entreprises, je crois, mais oui, oui. Ok, Linwan, il suffit de voir la DA du strip de patate, elle est trop bien sa DA, c'est elle qui le fait. C'est elle qui l'a fait sa DA. Hop, les bons vieux ventilateurs de Shikawa Wright. Hop, on va les unboxer, enfin les unboxer, les sortir quoi. Merci Max, Max Pasta, merci pour le soutien. Merci à toi. Merci beaucoup Max. Yo, je pose mon sub, et je me casse jouer sur mon super écran 2K, vu que je ne capte rien à l'informatique. Ouais, vas-y, casse-toi. Je m'en pousse, j'ai ton argent, tu ne me sers plus à rien. Casse-toi avec ton écran 2K de merde. Point d'exclamation 2K dans le chat. J'espère que tu vas perdre, je ne sais pas quel jeu tu vas jouer, mais j'espère que tu vas perdre. Merci à toi Max. J'ai un vieux 990K dans le placard, il faut que je m'en débarrasse. Ce n'est pas si vieux que ça, un 990K, ça se dérouille encore très bien pour le gaming. Je vous rappelle juste une chose, GTX 980 6Go, 750€ sa sortie en 2015, et quand on voit en comparaison ce qu'on a à 750€ en GPU, en vrai, ça va les tarifs. Je ne sais pas si c'est humoristique ou pas. Ok. Autant hier j'étais en mode speedrun, autant là je suis un peu en mode tranquille. J'avoue j'explique un petit peu moins. Comme vous ne me reprochez pas les choses, ça me va. Donc ça, ça mesdames et messieurs là, ça ce que je suis en train de sortir, même si vous n'en avez pas besoin, je m'en fous, vous allez quand même acheter. Ok. Vous allez quand même acheter, ces trucs là, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Pour 11,90€ mesdames et messieurs, pour 11,90€, vous avez des ventilateurs. Avec, déjà pour commencer, des vis qui ont des têtes noires et pas des têtes argentées de merde. N'est-ce pas, Arctic ? Bon, vous avez une notice en chinois, mais bon, ça à la limite, on s'en fout un peu. Et surtout, pour 11,90€, vous avez des ventilateurs de qualité comparables, en termes de performance et de silence, à des Arctic P12. Et, surtout, pour ce prix là, ils sont à la fois PWM, donc il y a 4 trous et pas 3 trous, et ils sont PST. Ça veut dire que vous pouvez chaîner les ventilateurs les uns avec les autres. Donc, si vous avez une petite carte mère de Prolo qui a très peu de système fan, vous mettez les 3 ventilateurs devant, vous les chaînez les uns avec les autres, comme ce que je vais faire aujourd'hui, et vous n'avez besoin que d'une seule prise sur la carte mère. Donc, la carte mère va donner un ordre, et le même ordre va être transmis aux 3 ventilateurs sur l'avant du boîtier. Voilà. Donc, franchement, pour 11,90€, c'est juste une putain de blague. C'est tellement bien. En plus de ça, ce n'est pas comme les Cooler Master, ce n'est pas comme les Mobus qui tournent vite et on ne peut pas les ralentir en dessous d'une certaine vitesse. Ce n'est pas comme les Apex Steel Legend où, en fait, ça fait un espèce de vieux bruit de moteur dégueulasse. Ce n'est pas comme les Arctic P12 qui, souvent, sont défectueux, font un peu des petits bruits un petit peu étranges à certains RPM. Il n'y a rien de tout ça. Ces ventilateurs, ils ne sont pas chers. Ils sont sains. Il n'y a pas de bruit bizarre. Je n'ai jamais entendu un bruit bizarre de roulement. Je n'ai jamais eu des trucs cassés à l'arrière comme les Arctic. Franchement, ils sont incroyables, ces ventilateurs. Oui, je suis à genoux. Oui, j'en ai partout autour des lèvres. Je n'en ai rien à foutre. J'assume. Franchement, ils sont trop, trop bien, ces ventilateurs. Pourquoi ? Pour même pas 4 euros pièces. C'est juste... Thermal Ride ridiculise la concurrence. Et notamment, contrairement au Noctua Redux à 15 euros pièces, là, ils sont gainés jusqu'au bout. Ce n'est pas la Gap Ride de là à là, en mode, tu te démerdes. On est Noctua. C'est 15 euros le ventilateur. Ce n'est pas cher. On s'en fout. Non. Franchement, les câbles, ils sont plats. Ils sont bien. Bon, évidemment, ce n'est pas la plus grande qualité du monde, le plastique. Mais ça fait le taf, quoi. Ça fait le taf. L'étiquette est bien centrée. Jamais j'ai eu une étiquette qui était mal centrée chez Thermal Ride. Parce que ça, c'est Légion. Notamment chez Cooler Master, machin et tout. Avec leur ventilo RGV, leur étiquette de mort, là, qui donne une crise de l'épidepsie au centre. C'est jamais centré. Ils sont trop bien, ces putains de ventilateurs. Je suis en train de m'énerver tout seul. Oui, tout à fait. Mais parce qu'on ne s'en rend pas assez compte. On ne s'en rend pas assez compte. Ils sont trop bien, de chez trop bien, ces putains de ventilateurs. Je l'ai installé hier. Ils sont incroyables. Oui, ils sont bien. Voilà. J'ai fini de m'énerver. Tends un mouchoir à sur PC. Merci beaucoup, Tatatus. Et j'ai vu l'Imo qui te plaît, Limoina, au fait, à passage. Savons les TL, c'est d'où c'est ? Franchement, non. Ils sont trop bien, vraiment. Des ventilos autour des processeurs, maintenant. Des ventilos autour de la bouche, où seront les prochains ? Non. Non, ce n'est pas les ventilos qui sont autour de la bouche. Je comptais acheter un PC déjà monté, mais je vais essayer de choper un slot sur les prochaines commandes. Ce n'est pas trop loin les dates. Ça devrait être en avril, normalement. Par contre, il ne faut pas être super pressé. Parce qu'entre l'inscription sur mon formulaire, où je valide. Et le temps de monter le PC, il y a de l'attente. Vraiment, ne passez pas par moi si vous êtes pressé. Vous allez être un peu frustré. Je ne veux pas vous frustrer pour rien. Je ne veux pas vous la faire à l'envers. Mais passez par moi, même si vous dites que vous êtes pressé. Ça va prendre quand même des semaines, voire un mois au minimum, dès que vous êtes inscrit. Donc, si vous passez par mes services, soyez tranquille. Soyez chill. Je travaille tout seul. Je ne suis pas là pour être une usine. Je ne veux pas être un robot. Je ne veux pas me presser. Je ne veux pas me niquer la santé. En tout cas, le moins possible. Donc, ce n'est pas très vendeur, ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est ce qui va se passer. Donc, Calmos. C'est très gentil de vouloir passer par moi. Mais attention, il y a des inconvénients. Et la rapidité n'est pas du tout une de mes qualités. Attendez. Oui, je sais que Yvescam est là. Tac, tac, tac. On va faire ça, ça, ça. J'avais pris un kit Zalman des ventilateurs avec le cercle Infinity RGB. C'était mal centré. Du coup, l'effet 3D est un peu naze. Aïe, aïe, aïe. Salut à toi. Salut, Carl Cricri. Comment ça ? Carl Cricri, tu as dit bonjour déjà. Bonjour à toi, Carl Cricri. Puisqu'on parle de CM de Prolo. Gloire à DS3H. B550M. Tout à fait. Tout à fait. Gloire à L. Carl Cricri. A toi. L'attente de combien en général ? Un mois, ça va. Un mois au minimum. Au minimum. Ok ? Donc, c'est-à-dire que si, admettons, je l'ouvre mes commandes, je ne sais pas si je l'ai dit, si je l'ouvre mes commandes le 17 avril, les premiers clients, le premier client, arrivera certainement vers le 17 mai. Mais si tu n'es pas le premier client, tu arriveras peut-être début juin, mi-juin. Ok ? Hello. Merci pour le soutien. Merci Aleta87. Merci à toi. Hello. J'ai monté Cientelot TL en RGB reverse dans mon PC. J'en suis super content. Beau et efficace. Alors, le RGB des Thermalright, par contre, je ne trouve pas ça hyper qualitatif perso. Mais bon, pour le prix, on ne veut pas l'en vouloir. Oui, YouTube. Est-ce que tu aimes le timecode ? Ouais, YouTube, c'est bon. Les timecodes refonctionnent. Je les ai achetés avec le liseré autour. RGB sont top. Ils sont trop top. Ok. Sur, je me demandais. Bon, ce n'est pas du tout pour tout de suite. Mais si jamais je veux update la config, tu reprends le PC et tu t'en occupes de la même manière que la première fois. Personne d'autre touche à mon PC. Ça peut se faire, Liwen. Le souci, c'est que tu sais qu'à chaque fois qu'il y a un transfert de PC, il y a un risque, en fait. Donc là, il ferait un aller-retour. Moi, je veux bien le faire. Mais c'est toujours un petit peu risqué avec Cronopos et tout en Liwen. Mais sur le papier, je ne me dérange pas. Il ne faut pas être pressé qu'avec la 3, t'es dit d'avril, quand le débitmètre est niqué et la vanne EGR encrassée. Sur PC, il faudrait mettre à jour ton planning sur ton site. Euh, non. Non, peut-être pas. Alors, peut-être pas non plus, les Bicolets gardent-les, mais... Hello, ça devient quoi ? La marque EVJ. EVJ, ils ne font plus de cartes graphiques, donc ils sont en grande perte de vitesse. BlueScreen, bonjour à toi. J'ai dit bonjour deux fois. J'ai trop peur de passer pour un malpolluie. Pardon, excuse-moi qu'elle crie. Excuse-moi, excuse-moi. C'est ma faute. Salut, Isari. T'as fait une teinture, cher PC. Ouais, exactement. Je suis roux maintenant. M'en fous, je viendrai voir ma sœur en Belgique comme ça. Ah ah ah. Ça aurait bien que tu aies un service de PC déjà monté. En tout cas, je te le souhaite dans le futur, ça serait top. Le problème de ce genre de service, c'est qu'il faut une personne qui saurait savoir quoi. Parce que même si on veut essayer de faire les meilleurs PC du monde, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, même si on lui met toute la bonne volonté, il y aura toujours des services après-vente, il y aura toujours des clients qui seront des espèces de glands de merde. Il va dire, hé bonjour, j'ai acheté un PC chez vous, et puis il y a Windows 11 qui veut pas se mettre à jour, c'est honteux, vous mettez une mauvaise note, vous allez voir, machin. Voilà, il y a toujours des débiles comme ça, où il faut quelqu'un en téléphone, il faut leur expliquer, machin et tout. Il y a des gens qui seront complètement cons, qui vont essayer d'oblater leurs PC, qui vont faire de la merde, qui vont dire, hé, le PC marche pas, ôtez-vous, vous allez casser et tout. Bon. Donc, le problème de faire des PC tout faits, malheureusement, c'est que ça nécessite forcément d'employés quoi. Alors au début, comme il y aura assez peu de ventes, l'employé pourra faire des montages et du SAV, mais il pourra pas être au téléphone, faire le montage, faire le SAV et des PC qui reviennent. Donc il faudra sûrement un deuxième employé. Et puis cet employé-là, c'est pareil, il faut qu'il sache monter des PC, plus qu'il sache faire du SAV, parce que le SAV, ça va pas assez suffisant pour qu'il fasse ça à 100%. Bref, tout ça, c'est des problèmes quoi. C'est des problèmes, c'est des problèmes. Parce que ça, oui, moi aussi j'ai envie de vendre des PC, tu vois, parce que je sais qu'on se voit un PC, mais après, encore une fois, c'est pareil, c'est la jungle des grossistes, c'est la jungle de tout ça. Il faut négocier des contrats de merde, machin et tout. Bref, c'est chiant. C'est tout ce que j'aime pas. Et puis quand t'es avec un grossiste, du coup t'es plus indépendant. Donc soit je développe un nouveau système où moi je n'ai aucun stock et les clients viennent et je leur fais commander les pièces comme ce que je fais actuellement. Et dans ce cas-là, on saute tous les intermédiaires, tous les grossistes de merde, on s'en fout, on prend sur Amazon, sur PC, comment on test, machin et tout. Et dans ce cas-là, ça peut être très très cool parce que les gens vont faire beaucoup d'économie. Mais est-ce que les gens vont venir te voir quand tu vas leur dire que le service pour monter le PC, c'est 200 balles, les gens ne vont rien comprendre, ils ne savent pas qu'ils se font entuber par l'ADLC sur les prix, les marges, machin et tout. Donc ils vont dire, oh bah non, parce que l'ADLC, ils font 70 euros, donc c'est moins de faire. D'accord. Hop. Merci pour le follow. Ah non, je m'excite pour rien. Ils l'ont changé. Et mes corps serrent la façade et pas la même. Ouais, Follots, bonne sieste. Nathanus, il bosse pour 3 Ricards par jour, si tu veux. Ah, ça peut être intéressant. Chère PC, ça m'est déjà arrivé il y a très longtemps, les 8 mètres étaient en panne, le moteur s'était mis en mode dégradé et impossible d'aller à plus de 110 avec le pied au plancher sur l'accélérateur. C'est déjà beau qu'elle monte à 110 la pédale. Enfin, la voiture. Même avec le demi-mètre. Faut monter des PC pour payer les employés. Et puis en plus de ça, oui. Pas un employé, un esclave. Recrute un combattant de MMA au cas où, pour ce genre de situation. Savez-vous que vous, qu'avez failli en cas graphique ? Ça dépend laquelle. Je trouvais ça triste. J'adorais VJ. Yes. Tes PC sont périmables ? Bien sûr, comme tous les PC. Depuis que je te regarde, le bon kiff, c'est de monter son PC soi-même. Enfin, ma vision perso. Oui, bien sûr. Mais il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur. Pas simple de monter son business. Yep. Il faut avoir l'envie. Moi, je n'ai pas trop l'envie. Entre guillemets. Pourquoi s'emmerder à avoir du stock quand tu peux bien vivre juste en conseillant les gens et en montant tes PC bien penser pour le besoin des clients ? Parce que tu ne fais pas de volume. Entre guillemets. Et j'avoue, le dernier coup, on se promenait un petit peu avec Aygot. Il y avait un peu des boutiques et tout. Et je lui ai dit, je dis, putain, c'est quand même classe d'avoir son propre magasin. Tu vois, c'est de la merde. Tu perds des loyers. Il y a des vieux qui vont venir avec leurs PC portables tout pourris. Ils vont dire, Monsieur, je ne peux pas aller sur Internet. Mon PC ne marche plus. Je suis allé sur OnlyFans pour voir ma petite fille et je ne l'ai pas vu. Ça ne marche plus. Depuis, il est bugué mon PC. Oui, d'accord. Ok, monsieur. On va s'en occuper. Bref. Pour aller sur Zorn Hub pour ceux qui ont la référence au joueur du grenier. Mais avoir une boutique, c'est quand même stylé, dans les faits. Hop. Grand sur PC, le pack de 32 thermal ride dont tu vends l'efficacité sont-ils relativement silencieux ? Oui, oui. Alors, il faut les régler, bien sûr. C'est pas vrai que tes ventilateurs sont bruyants, comme tous les ventilateurs. Enfin, oui, comme tous les ventilateurs, oui. Mais bon, ils sont quand même très efficaces. Ces ventilateurs-là, les 12 cm, les thermal ride TLC 12C, tant qu'ils sont en-dessous des 1000 RPM, ils sont plutôt silencieux. Après, au-delà de 1000 RPM, ça commence à se faire sentir le bruit. Ce qui est le cas de beaucoup de ventilateurs 12 cm au passage. Ok, donc là, j'ouvre le boîtier, on ne goût pas d'enlever le petit bout de polystyrène. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires des 4000 d'Airflow qui ont leur PC encore avec ça à l'intérieur. C'est pas très grave, mais bon. Hop. Après, je vigie, ils font des CM, boîtiers, PSU, ventilateurs, all-in-one, clavier-souris. La petite fille sur OnlyFan. Non mais tu vois ce que je veux dire, il prend l'excuse en parlant de sa petite fille, mais on sait très bien qu'elle va avoir sa petite fille. On parle bien de OnlyFan par contre. Comment ça, Flo ? Sur PC, t'es passé pas loin du drift, mollo les petites filles. Bonjour, Monsieur PC, mon PC, HP Pavilion, quand je parle à mes petits-enfants sur Facebook, pouvez-vous m'aider ? Ouais, c'est un peu ça, ouais. 12 cm, comme un herbe déjà vu. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez. Donc là, on va enlever la façade avant. Donc, extrêmement simple sur 4000 d'Airflow. Le 4000 d'Airflow, j'explique pas trop. Pour moi, si j'avais un seul boîtier, peu importe le budget, peu importe le besoin à choisir, si j'avais un seul boîtier à choisir, ça serait ce boîtier-là. Voilà. Il n'y a pas de... Franchement, il n'y a pas de débat. Ce boîtier-là, il sait tout faire. Il est bon en Airflow, il est filtré. Il peut prendre un 288 mètres en haut en watercooling. Même un Arctic 288 mètres, il le prend en haut. J'ai déjà fait plusieurs fois. Il est modulaire, ça se passe bien. Il n'y a pas d'énormes défauts. Il y a des petits défauts quand même, mais pas énormes. Ce boîtier, c'est vraiment... C'est vraiment un banger, quoi. Hop, on va prendre la visserie. Salut, Gerwax. Bienvenue sur le live. Bonjour à toi. Ou alors, il va vraiment voir sa petite fille. C'est effrayant. Ouais, bon, je ne veux pas savoir. Après, peut-être que sa petite fille, c'est Chel... Chelxi, c'est ça ? Chelxi ? Chelxi. Peut-être que c'est elle, sa petite fille. Dans ce cas-là, peut-être qu'il y a vraiment, on ne sait pas. Hop. Hop. pourquoi... Excusez-moi. Hop. Chelxi, je le connais. Pourquoi ça ne m'étonne pas ? Moi, j'aime bien le TD500Mesh V2. Ouais, il est bien le TD500Mesh V2, mais malheureusement, c'est un peu chiant, parce qu'ils le vendent avec seulement 3 ventilos et pas 4. Il manque d'un ventilateur à l'arrière. Et il n'est pas filtré l'avant. Moi aussi, j'aime beaucoup le TD500Mesh V2. Il n'est pas très cher, il prend du watercooling 300mm en haut. Merde, je ne sais pas si je suis dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne sais pas si je suis dedans. Moi, je ne connais que Chelxi. Ils sont bien classés en première règle, là ? C'est qui elle ? Chelxi, la meuf qui fait la prude. Des défauts. Fait remonter sur le Farta Design Norse. J'aime trop ce boîtier. Le Norse, il est très mal conçu en termes de montage. Son point faible le plus gros, c'est qu'il n'a pas de trou ici. Le fait qu'il n'ait pas de trou ici, c'est une honte. Et toutes les connectiques qui sont là, tu es bien emmerdé. Et il est très mal conçu de manière générale, le boîtier. Tout est plus simple dans le 4000D. Tout à fait. Ça ne te va pas traîner que Chouache. Bizarrement, ma femme me dit la même chose. Je ne sais pas si je suis dedans. Bon, DVM Flow. Moi, ça ne me dérange pas de faire 2-3 petites blagues un peu beauf. Par contre, là, tu viens d'enchaîner quand même 4-5 messages, où tu ne fais que des beaufries. Je ne sais pas où tu t'es cru, mais Molo quand même. Molo, Molo. Il prend une 4090, ce PNY, Verto, ce boîtier. Alors oui, puisque les 4090, c'est le même radiateur que les 4081. Par contre, il ne faut pas mettre tout et n'importe quoi en termes de 4090 dans ce boîtier-là. Par exemple, vous n'allez pas mettre une 4090 plus un streamer plus, ça ne passe pas dans ce boîtier. Le connecteur va toucher la vitre, machin. Est-ce qu'il peut prendre une 4090 ? Oui. Est-ce que vous êtes large ? Non. Est-ce qu'il faut être attentif sur le type de 4090 qu'on prend dans un 4000 DR-Flow avec ses 170 mm de hauteur CPU ? Oui, il faut être attentif. Comme tous les boîtiers qui auront 170 mm de hauteur CPU, d'ailleurs, au passage. Hé, hello TomTom, comment tu vas ? La forme ? Je sais que tu es en pause, du coup. Allez vous pignoler dans les chiottes et revenez quand vous serez calmés. Exactement. Pourquoi dans les chiottes et debout ? Avoir un fournisseur ne veut pas dire être pris à la gorge. Mais bien sûr que si. Par exemple, par mois, tu fais 15 PC, il te fournit 15 700X 3D, 15 4000D à des tarifs très avantageux. Enfin, derrière, il y a la compta et tu vantes au client. Non, mais tu n'as qu'à le faire. Tu es un habitué du stream. Tu es un habitué du stream, tu n'as qu'à le faire. Comment tu peux me dire quelque chose d'aussi naïf que ça ? Comment tu peux me dire quelque chose d'aussi naïf que ça ? Vraiment, je me pose vraiment la question. En fait, ton sous-entendu fonctionne uniquement dans la situation où le grossiste peut avoir toutes les pièces dont tu as besoin. Mais je peux te certifier qu'un grossiste, il n'a pas toutes les pièces. Et vu tout ce que toutes les entreprises qui font des PC tout fait, ils ont beaucoup de PC avec du Intel et pas du AMD, je parle en l'air, je ne le sais pas, mais je suis quasiment sûr que tous les grossistes, ils ont des bons prix sur Intel et que des 700X 3D, ils n'en ont quasiment jamais. Et donc toi, tu es lié à ton grossiste, tu veux mettre des 700X 3D et lui, il n'en va pas en stock. En fait, tu es baisé. Donc si, tout ce qui est grossiste, c'est chiant. Parce que tu es dépendant de leur stock. Tu es dépendant de leur stock et les stocks des grossistes, forcément, c'est plus faible que les stocks de tous les magasins européens où tu peux les piocher dedans comme tu veux. Alors certes, tu auras des meilleurs prix sur ce qu'ils ont en stock, en théorie, mais si tout ce qui t'intéresse est d'avoir un meilleur prix et pas la satisfaction du client, c'est de la merde. Donc oui, super, tu veux faire un PC ultra haut de gamme pour un gamer, tes 14 900K, tu les as avec 10% d'induction. Ouais, mais 10% d'induction sur une base de 600€, ça fait encore 540€. Alors que le 7800X 3D, tu peux l'avoir pour 385€, voire un peu moins même sur VPM Power, tu peux l'avoir pour 365€, je crois, s'il est encore en stock. Donc en fait, c'est nul. Donc ouais, c'est bien. Donc toi, tes 10%, c'est cool pour toi, le vendeur. Mais le client, lui, au final, il se retrouve baisé parce que lui, il paye plus cher. La forme, ouais, finis ma journée. Enfin, presque, et toi ? Ah, tu dois encore faire l'upload sur YouTube. Tom Tom, tiens, toi qui es sur YouTube, Je sais que t'es en train de te détendre. Et si je t'emmerde, n'hésite pas à le dire. J'aurais une toute petite question YouTube pour toi. Tout à l'heure, j'ai pété un câble parce que... Alors, je peux te poser la question, mais tu peux me dire, je t'emmerde, tu ne me réponds pas. J'ai pété un câble parce que les timecodes, ils ont disparu de mes vidéos YouTube. Alors, moi, je mets mes replays de 6h, machin et tout. Tu m'emmerdes, mais vas-y. Tu sais, je mets mes VOD de 6h et tout, quasiment personne ne regarde ça. Mais, en fait, tous les timecodes avaient disparu. Et là, ils sont revenus. Ils sont revenus et on a essayé de comprendre pourquoi. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont disparu et qu'ils sont revenus ? Et dans mes trucs de YouTube Studio, là, il m'a spotted des droits d'auteur. Sachant que moi, mes vidéos ne sont pas monétisées. Il me dit, en théorie, aucune conséquence. Mais est-ce que c'est aucune conséquence ? Il m'a coupé la gueule. Quand est-ce qu'il m'a coupé la gueule, ce con ? Pas de panique, le son va revenir. Ouais, 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 c'est le micro, pardon. Aucune conséquence. Et que du coup, est-ce que ça pourrait être lié à ça, qu'il m'enlève les timecodes, machin, ce qui est essentiel pour le genre de vidéo que je mets ? Ou alors, est-ce que tu sais que lui, il dit que ça n'a aucun impact, mais en fait, c'est du bullshit et l'algorithme, il te défonce. Alors bon, j'imagine qu'il te défonce, que mes vidéos, je ne les monétise pas, entre guillemets. Je m'en fous un peu. Est-ce que tu as une idée là-dessus ? Ou tu n'en souhaites absolument rien ? C'est de la magie de l'algorithme YouTube. File-moi l'accès à ta chaîne et je regarde. Ouais, ouais, c'est ça. T'as cru que j'étais ça, ouais. Ma chaîne, ma grande chaîne YouTube, là, tu ne dis pas. Ok, donc ça, c'est bon. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est good, pardon, excusez-moi. Donc là, j'ai décalé la cage à disque dur un petit peu plus à gauche, plutôt que la position de base. Comme ça, j'ai plus d'espace pour l'alimentation et les câbles pour le câble management. Non, sérieux, je n'en sais rien. Ok, ok, ça marche. Vos gueules ! Je regarde le chat un petit peu les messages que j'ai en retard et je vois un espèce de gros pseudo-john qui a écrit en majuscule Vos gueules et puis évidemment, c'est marqué Red Bull, quoi. Tu ajoutes des L partout, fais gaffe, tu bégaye. Ouais, je bégaye. Salut, c'est mieux un CPU Ryzen ou Intel pour le jeu ? Ça dépend de la gamme de prix. Actuellement, le meilleur processeur au monde pour faire du gaming, c'est AMD qui l'a... Je suis trop con, ce n'est pas les bonnes vis. C'est AMD qui l'a avec le 7800X 3D. Mais en milieu de gamme, ce n'est pas toujours AMD qui gagne, quoi. Par exemple, un 12400F, c'est un petit peu plus puissant qu'un Ryzen 5 5600. Donc, si c'est une carte graphique qui tient un petit peu la route, ça peut être intéressant de prendre un 12400F plutôt qu'un 5600. Mais par contre, en termes de rapport qualité-prix, les 5700X 3D et 5800X 3D sont plus ou moins au niveau d'un 13600KF. Sauf que E, c'est toujours une plateforme DDR4, donc c'est moins cher, le rapport qualité-prix est meilleur. Donc, ça dépend à quelle gamme de tarifs. Il n'y a pas de réponse à ça. Pas de réponse très basique. Les droits d'auteur, c'est pour la musique au moment du démarrage. Non, c'est par exemple... Du coup, en piste 6, je suis obligé... Tu vois, ça, par exemple, je suis obligé de le mettre en piste 6. Sinon, le bot me chope et me dit droit d'auteur. Voilà. Magique, hein ? Ou alors, quand j'ai mon alerte box, quand j'ai la musique de Abba Abba, qui dure quelques secondes, il me chope et me dit droit d'auteur parce que j'ai une musique de Abba Abba. Bref, c'est assez insupportable. Donc, du coup, j'ai mis en piste 6 mes alertes box. Donc, vous, dans la VED YouTube, normalement, vous voyez, là, je vais appuyer sur C'est de la merde. Eh bien, vous, dans la VED YouTube, vous ne l'entendrez pas. Donc, du coup, il faut que je change mes alertes de sorte à ce que ça ne soit pas éligible de droit d'auteur. Donc, tout ce qui est musique, machin et tout, je pense que Sarkozy, c'est de la merde et tout, ne sera pas éligible. On s'en fout, le joueur du grenier ne sera pas éligible. Kamelot ne sera pas éligible. Mais tout ce qui est un petit peu de musique, machin et tout, je vais l'enlever, quoi. Je vais l'enlever. Bien obligé. Merde, attends. Donc là, j'ai mis l'alimentation en premier pour faire passer les câbles CPU, comme d'hab. Parce que comme on a un gros ventirad, ça peut être chiant. Mais dans la hauteur, sur YouTube, quel gigantesque scam. Bah ouais. De toute façon, c'est fini, YouTube. Go sur Denimotion. Le Nto Pro 2 est mon boîtier préféré. Je pousse notre streamer monteur à le mettre le plus possible. Tu sais que je me suis fait démonter, Follots. Je m'en fous, mais sur la vidéo YouTube où je monte le Nto Pro 2 avec les foules les foules Noctua Redux, les commentaires, c'est honteux, c'est moche pour 3500 euros, machin et tout. En vrai, il n'est pas beau le PC, on ne peut pas se mentir. Il y a un fond de vérité, mais... Voilà. Voilà. Hop. YouTube n'accepte pas que pour 3500 euros, on peut avoir un PC comme ça. Attends. Là, on ne le voit pas sous le meilleur angle. Bon, pourtant, voilà, quoi. Moi, il ne me choque pas tant que ça, mais... Bon. Ça a un grand boîtier, quoi. Ils veulent du Xygmatex et teteux. Xygmatex, Xygmatex. Donc là, je ne sais plus si je l'ai dit ou si je l'ai pensé. J'ai fait passer les deux câbles CPU. Je vais mettre à plat le boîtier pour mettre la carte mère. Et... On va arriver sur la partie qui, pour moi, est la plus difficile du montage PC, là, avec ma technique, de mettre tout hors du boîtier et de mettre la carte mère après. C'est que le venti-rad va nous bloquer les connecteurs CPU en haut à gauche. Enfin, il ne va pas nous les bloquer, il va nous compliquer la tâche. Là, par contre, si je fais de la merde, on ne va pas le faire. OK. Donc là, les câbles CPU sont là. J'enlève le filtre à poussière. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux faire un truc comme ça. Hop. Je vais faire un truc comme ça. Un truc comme ça. On peut zoomer un peu plus. Voilà. On peut mettre ça à 100%. OK. Donc ça, c'est good. OK. Donc là, vous avez, comme d'hab, vous avez une, deux, trois entretoises sur trois colonnes et une, deux, trois entretoises sur trois lignes. Trois fois trois, ça fait neuf. Une entretoise, c'est ce qui... Attends, ce n'est pas le bon exemple. Une entretoise, c'est ce qui surélève la carte mère du châssis parce que le châssis, il est en métal. Or, la carte mère, vous avez plein de circuits électroniques qui sont isolés les uns les autres. Donc, si jamais l'électricité passe d'un circuit électronique à un autre, ça va faire court circuit, ça va foutre la merde, ça va faire des bugs un peu aléatoires. Donc, il faut surélever la carte mère. Au-dessus du boîtier, vous devez mettre exactement le bon nombre d'entretoises par rapport aux trous de la carte mère. Sur une carte mère ATX, vous avez neuf trous entre trois lignes, trois colonnes. Donc là, tout est déjà bon sur le boîtier. la plaque YoShield, donc le truc en métal à ajouter qui coupe les doigts, on n'a pas besoin de le mettre parce que tout est déjà bien fait sur la carte mère. Donc, moi, ce que je vous incite à faire, c'est de choper la carte mère par le ventirade. Hop. Voilà. Vous la décalez un petit peu. Voilà. Alors, putain, c'est vrai qu'il y a le... Ah, fuck ! Attendez, j'ai le câble qui me fait chier en dessous. C'est vrai qu'il y a ça qui gêne un petit peu, là. Hop. Donc, vous voyez, je l'ai décalé un petit peu. Elle n'est pas en position finale. Merci pour le soutien. Merci, Ralph. Et donc, les connecteurs qui sont chiants à mettre, c'est ceux-là. Donc, vous voyez que ma main, elle passe. Surtout que là, j'ai laissé le ventilateur à l'arrière. Donc, si vous gênez, vous pouvez le faire sauter temporairement. Mais c'est ce gros bébé qui va nous gêner surtout. Donc, ce que vous faites, c'est que vous la décalez un petit peu à droite. Donc là, le plus possible. Hop. Vous ne la faites pas racler. Ce n'est pas grave. Les entretoises ne vont pas endommager les soudures à l'arrière de la carte mère. Des fois, je dis ça. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez connecter les câbles. Et il faut le faire maintenant. Parce que si vous le faites après, une fois que la carte mère est en place, eh bien, vous allez galérer de fou. Alors déjà, là, en anticipant, je vais un petit peu galérer en ayant un petit peu l'habitude. Voilà. Donc là, c'est bon. Je rappelle que la protuberance en plastique doit aller le plus haut possible. Côté externe de la carte mère. Donc là, j'ai un câble qui est bon. Et le deuxième câble, on va faire pareil. Donc, je regarde par le haut. Parce qu'évidemment, mon poignet n'est pas transparent. Donc, ça ne sert à rien de regarder au-dessus. Je ne vais rien à ce que je fais. Voilà. Les deux câbles sont connectés. On peut tirer un petit peu histoire d'avoir moins de jeu. Voilà. Et maintenant, ce que vous faites, c'est que vous prenez la carte mère, vous la mettez en position finale. Donc, la position finale, c'est quoi ? Merci beaucoup pour le soutien. Merci à toi, Alpine 0-2. Ah, Alpine. Ça n'est pas fort, mon neuf. Vous faites en sorte de faire coïncider les neuf trous de la carte mère avec les neuf entretoises. Là, ici, vous avez un téton, ça s'appelle. C'est une entretoise qui est pleine. Vous ne pouvez rien visser dessus. Vous faites passer ce téton dans le trou de la carte mère. Une fois que lui, c'est bon, il ne reste plus qu'à appliquer une petite rotation de quelques degrés et les huit autres trous vont s'aligner automatiquement. Voilà. Donc là, on est good. Ah, on est good, mais j'ai fait une erreur classique. J'ai fait une erreur extrêmement classique. Ça peut être intéressant à montrer. Quand il y a un ventilateur à l'arrière, je vais vous montrer l'erreur. Est-ce que vous la voyez, l'erreur ? L'erreur, c'est que... Vous voyez, je n'ai pas fait attention et le câble du ventilateur passe derrière. Ce n'est pas grave. Souvent, même, ce que vous pouvez faire, c'est vous décaler un petit peu et le câble, vous pouvez réussir à le récupérer. Voilà, j'ai récupéré le câble. Vous repoussez un petit peu. Hop, voilà. Vous réalignez vos trous. Cette fois, le câble n'est pas passé derrière. Ça, c'est une erreur très classique. Quand vous avez le ventilateur arrière, c'est souvent le câble, il veut se foutre entre la plaque yoshide et l'arbre du boîtier. Il veut se foutre ici. Donc, ça m'arrive très, très souvent. Des fois, souvent, je ne le montre pas. Mais là, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. Hop. On redescend ça. On vous remet ça devant. Hop. Et maintenant, il faut aller chercher les huit vis fournies avec le bundle du boîtier. La petite astuce, tant que la CM n'est pas vissée, c'est facile. Ouais, c'est ça. Tant que la carte mère est vissée, c'est OK. Par contre, une fois que vous avez vissé toutes les vis et que vous vous rendez compte après, genre tout à la fin du montage, par exemple, quand vous allez brancher votre clavier et votre souris, là, vous allez être bien deg. Parce qu'il faut redémonter la carte graphique, il faut démonter la carte mère, machin et tout. C'est un peu chiant. Enfin, vous n'êtes pas obligé. En tirant, on peut le récupérer un peu. Question peut-être stupide, mais pourquoi ne pas laisser le mou pour pouvoir brancher la carte au-dessus du RGB sans galérer ? Parce que je trouve que c'est extrêmement galère de le faire au-dessus, en fait. Au-dessus, moi, je trouve ça extrêmement galère parce que la carte mère tient en équilibre, machin et tout. Il faut tenir la carte mère pour brancher les câbles. Je trouve ça super chiant à faire. Donc là, vous avez quand même pas mal de serres câbles qui est fournés avec le 4000D Airflow. C'est plutôt cool. Il y a un truc qui est chouette avec le 4000D Airflow, c'est que toutes les vis sont triées. Vous avez des sachets de vis et vous avez des vis fournies pour les ventilateurs. C'est des vis qui sont plutôt de bonne facture, qui sont noires, qui sont bien épaisses. Et ça, c'est plutôt cool. C'est des vis de meilleure qualité que celles fournies avec les thermobrides et elles, c'est douce, par exemple. Et moi, je sais par cœur, à force, que les vis pour la carte mère, c'est celle-là. Par contre, vous, si vous êtes débutant, comment vous savez ? Le boîtier est vendu avec une notice. Et en fait, vous prenez la notice, il y a même du français, et vous regardez le petit tableau. Vous voyez ? Il y a un petit tableau comme ça et ça vous dit quelle vis sert à quelle utilité. Donc là, vis de carte mère, c'est celle-ci. Et ça vous montre à quoi ça ressemble. Ça vous dit qu'il y en a 18. Donc si jamais le dessin n'est pas suffisant, vous comptez au pire. Hop. Voilà. Comment transformer une erreur en tuto ? Yep. Mais ça, c'est un classique, ce genre d'erreur. De toute façon, quand vous montrez votre PC, vous ferez des erreurs. Et même si vous avez 20 ans d'expérience en montage PC, vous allez continuer de faire des erreurs parce que vous n'êtes pas attentif, parce que vous oubliez un petit truc, parce que vous pensez à autre chose, parce qu'il y a des connards sur un chat qui vous parlent. Voilà. C'est vraiment... Vous ferez tout le temps, tout le temps, tout le temps des erreurs. En fait, l'idée, ce n'est pas grave de faire des erreurs. Par contre, le truc, ce qui est bien, c'est d'avoir un petit peu... C'est un petit peu avoir des garde-fous, des sortes de checkpoints où vous checkez de temps en temps, où vous prenez l'habitude de checker à certains moments du montage PC. Est-ce que ça va bien à l'arrière ? Donc vous voyez, par exemple, le fait que j'ai fait l'erreur, ce n'est pas grave. Mais l'expérience fait que quand il y a un ventilateur arrière, j'ai un garde-fou dans ma petite tête qui me dit, regarde, avant de visser, si ça se passe bien, sur la plaque YoShield. Alors que si je n'avais pas l'expérience, si je n'avais pas le garde-fou, je n'aurais pas regardé. J'aurais monté le PC, je n'aurais rien vu. Et à la fin, je me dis, oh oh tchat, on a un problème. Oh oh tchat, on a un problème. Oh, le câble dépasse. Merde. Les connards, 99% de responsabilité. Ce n'est pas des vis argentées comme les P12. Exactement. Mais des fois, il y a des P12 qui ont des vis noires, Thanos. sur le PC, tu lui mets combien comme note à cette notice ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas sentie. Elle ne sent pas super bon. Je crois que c'est un 6 sur 10, pas plus. On fait toujours des petites erreurs, souvent sur les choses les plus simples. Tout à fait. Et par exemple, toi tu arrives et sur la chose la plus simple, tu ne dis pas bonjour alors que c'est la première fois que tu es sur le live. Ça, c'est une erreur qui est classique. C'est dommage parce que c'est extrêmement simple de dire bonjour. Les connards, au rapport. 1000 GSCUD, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On a l'habitude. Malheureusement. Hop. Le vieux Briscard, c'est ça. Sur PC, avoir une boutique, c'est trop bien. Le client est roi chez moi. Ses désirs sont des ordres grâce à mes super fournisseurs. Je lui monte des i5-2400F sur des cartes-mères en Z-Asus ROG plus chères que le proc refroidi par un All-in-One de 360 mm. Et je monte des i9-13900K sur des DS3H comme l'esthétique est important. Je vous mets du Xigmatic. Toute ressemblance avec une chaîne YouTube de hardware PC française n'est que spéculation, évidemment. Hop. Donc, bonjour Tudou, bonjour à toi, bonjour Kojak. Ça tire à balle réelle. Ben non, ça tire pas à balle réelle, c'est que je mets en application son exemple. Ah ouais ? Tu cherches la merde ? Tiens, viens là que je te chope. t'as pas de chance que d'habitude je lis pas les messages comme ça quand vous parlez entre vous, je lis pas, sauf que là vous êtes à moitié en train de rompiche parce que c'est le montage de la carte mère et que vous allez vous réveiller à peu près quand la graphique va revenir. Donc j'ai le temps de lire ce que vous dites. Donc je t'ai chopé toi. Par contre, ce qui est chiant avec mon ton de vie, c'est que là des fois il passe pas ce con. Si, ça va, il passe. il passe, mais il y rafle un peu le ventirade. Attendez, je vais prendre mon tournevis avec la longue tige. Tous les monteurs PC qui ont un petit peu d'expérience, normalement, ils ont ce tournevis dans leur gamme d'outils. N'est-ce pas ? D'ailleurs, j'espère qu'Andex, je sais pas si t'es encore là, mais j'espère que t'en as à la maison. Tu montes pas de PC si t'as pas ce tournevis là. Je te préviens. Hop. Ce qui est chiant, par contre, c'est qu'il est pas aimanté. N'est-ce pas ? Ok, la police rôde, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, je me bulle ? Ah, merde. Ok. 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 Ça va être un petit peu chiant pour être la vis, mais ça va le faire. Ok. Salut, ça va ? Il faut qu'on ait longtemps avant pour faire notre config en live. J'ai besoin, pour novembre, je dois commander quand ? Ah oui, pour novembre. Pour novembre ? Entre avril et novembre, je vais ouvrir une nouvelle fois les commandes. donc je dirais l'ouverture de commande après avril. Je pense que ça sera bon. Quel aim, un vrai pro. Je vois que le ventilateur est installé. Avec un water cooling, tu le mets aussi avant ou après avoir vissé la carte mère. Avec un water cooling, c'est moins chiant pour les câbles CPU. Le water cooling, je le mets après la carte mère. Parce que c'est chiant, sinon tu as la pompe qui se balade, machin et tout. First Leider. La dizaine de configs que cette boutique d'informatique extrême a monté ces dernières semaines. Il me semble qu'il n'y a eu qu'une seule n'ayant aucun composant Xygmatech. Aïe, aïe, aïe. Après, bon, s'ils font leur burst au Xygmatech et que ce n'est pas si catastrophique que ça, en fait, un boîtier Xygmatech, ce n'est pas grave. Par contre, une alimentation M-Bread ou Xygmatech, hum. Alors, même si, j'imagine que parfois, ils peuvent faire des bons composants. Là, c'est plus tendu, quand même. C'est plus tendu. Enfin, je trouve, perso. Après, peut-être, vous n'aurez pas le même avis que moi. Un ventirad Xygmatech, un boîtier Xygmatech, bon, OK. Mais quand on parle de watercooling, quand on parle d'alim, on souffle un peu, quoi. je sentais que ça a bougé, là, non ? C'est bon. OK. Il est où, le beau CRS300 ? Il est au placard, le CRS300, pour l'instant. Putain, Folots qui apprend à quelqu'un comment utiliser Twitch. Folots qui n'est pas un grand férus de technologie. J'ai cru comprendre. Allez, allez. Hum. T'as eu la ref, vu ton rire ? Ouais, bien sûr. Je connais un célèbre streamer DJ avec une lime M-Red. Spoil, la lime a claqué au bout de quelques mois. Bon, t'es pas obligé pour le spoil, on s'en doutait, mais... Le Xygmatech, Patrick Graul, si ce sont des pièces comme le boîtier, que tu ne le payes pas au prix du lianly. Oui, c'est ça, ouais. Salut, je n'ai pas la ref, il parle de quelle chaîne ? J'ai toujours pas le clip putain, je n'ai pas le clip. Le clip de Queen. Attends, il faudrait que je le trouve, ça doit se trouver sur le Discord le clip de Queen, attends. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé de la petite vidéo en plus. CTRL F Queen. Le 31.10, attends. Non, ce n'est pas ça. Ah, il est là, je l'ai retrouvé. Attention, attention à vos oreilles. Attention à vos oreilles, ça va être fort, je suis désolé, je vais essayer de couper le plus vite possible, attention. Ah non, c'est bon. tu parles de ce clip-là. Hop. C'est bon, comme ça ? Tu parles de ça, tu veux dire ? Ce genre de percussion ? Mon clip réalisé par Gotax, au passage. Hop. Bon, alors par contre, j'ai juste un tout petit truc qui m'emmerde ici. Attendez, je vous remets la bonne caméra dans pas longtemps, je fais juste un truc. J'aimais bien le clip où tu jetais l'équerre aussi, je me suis pissé dessus, acting sur 20. Ah ouais, mais celui-là, on peut le retrouver sur Twitter directement. Attends. tweet marquant, c'est un... Ah non, c'est de la merde. Putain, c'est où ? Je tweet pas souvent, donc on va le retrouver assez vite. OK. Il est où ? Ah, il est là. Ah, les boulons ! C'est là, c'est là, c'est là ! C'est les gros boulons. Ah, les boulons ! Tu vois, c'est les gros boulons comme ça. Oh ! Celui-là ? On recommence. Et ça, ça sert à quoi ? Ça, sur la table bas. Non, je vais le voir. Oh ! Ah 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 ! Voilà, ça dégage. Et voilà, ça dégage. J'ai la, c'est la, c'est la. Hop, franchement, ce clip-là, ça c'est good. Ouais, on va pas le voir. Donc ça va. Hop. Le silence gênant à chaque fois, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Merde. La crème de la crème. Ah, la crème du hardware belge. Je ne l'avais jamais vu, celui-là, MDR. Lequel, le clip à où je jette le truc ou celui avec Quinn ? Qu'est-ce que t'as dit, t'as-tu un zus ? Je peur. Ah 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 ah. Eh ouais, on s'amuse. On s'amuse, on s'amuse. Depuis, le PC blanc, il a perdu de la valeur. Ah, depuis, ouais. Merci beaucoup. Ou au prix de la valeur, je ne sais pas. parce qu'il a été utilisé dans un clip artistique. Sur PC, il aurait dû ouvrir une friterie, je pense. Comment ça ? Ah non, ils auraient dû ouvrir une friterie. OK, pas moi. Merci beaucoup, Saccagerie, pour les sabots à faire à Bubu le Bulot. C'est beau pseudo, d'ailleurs, ça, Bubu le Bulot. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. Heureusement, on a Pro PC Belgium pour attraper un peu. En vrai, Pro PC Belgium, c'est un débutant. Enfin, débutant de la bonne manière, entre guillemets, pas genre Mais ouais, parce qu'en Belgique, en hardware TechSama, French Hardware, Discover Ready Bon. On a vu mieux, quoi. Une phrase avec plein de sous-entendus. Oh, ben, il n'y a pas que des sous-entendus, là, Pro. Du coup, il n'y a plus de sous-entendus, maintenant. Hop, donc là, j'ai mis le ventilateur en haut en extraction d'air chaud. Malheureusement, je ne peux pas le mettre plus au fond que ça. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que Ça, je n'y arriverai pas. Tout simplement parce que, en fait, les rainures ne sont pas prévues pour, en fait. Je ne peux pas aller plus au fond que ça, parce que je suis bloqué ici. Donc, c'est un peu mal conçu. Ça casse un peu les couilles. Ce n'est pas dramatique. Mais je rappelle que si vous mettez des ventilateurs en extraction d'air chaud en haut, il faut les mettre au fond. Pourquoi ? Ben, parce que l'air chaud sort ici et ici. L'air chaud remonte de la carographique par là également. Et ici, c'est de l'air frais qui est amené par les ventilateurs de devant. Donc, si vous mettez le ventilateur en extraction d'air ici, l'air froid, il va rentrer et puis il va ressortir ici sans rentrer dans les composants ici. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais là, devant, on va foutre les thermal writes. D'ailleurs, c'est un peu étonnant parce que normalement, je mets les ventilateurs de devant avant la carte mère. Mais là, je ne sais pas, j'ai fait autrement. Je suis parti. Merde. Je suis parti directement sur la carte maman. Il débute dans le bon sens pour le moment. Je leurre que souvent chez lui. Oui, ça va, ça se passe bien. Pro PC et Sir Thomas, je connais. Ah, mais Sir Thomas, ils ont un tas de PC. Ben si, il monte ses propres PC à lui. Mais ce n'est pas un monteur PC pro. Les ventilos, ils sont où ? Ils sont là. Hop. Tac, tac, tac. Ah, mais je suis bon. On va aller vite cette fois. Hop. Tac, tac. Sir Passier, rien que pour ça, Timote, j'ai bien fait de mettre cette TV. Tout à fait. Sélection. Après, le truc, c'est qu'en plus, en Belgique, alors nous, en France, on a accès à PC Component Test, alors que vous, en Belgique, vous n'y avez pas accès. Mais en Belgique, vous avez tellement de boutiques pas chères. En plus, vous avez accès aux boutiques qui sont aux Pays-Bas. Vous avez Megéco. Amazon Allemagne, il n'y a pas de frais de port chez vous. Franchement, vous pouvez piocher sur Amazon France, Amazon Belgique, Amazon Allemagne, Amazon Pays-Bas non plus. Il n'y a pas de frais de port. Je crois que j'ai fait acheter des composants là-bas à I got your back. Et il me semble qu'il n'y a pas de frais de port sur Amazon Pays-Bas. Donc, non, franchement, vous vous mettez bien, les potos. Vous vous mettez bien. Hop. Alors, là, on met les tickets en haut à gauche. Ok, donc, ça va être comme ça. Heureusement qu'il ne voit pas tous les messages, sinon certains seraient morts ici. En effet. C'est vrai que je ne vois pas tous les messages. Bande de petits vénards. Ouais, en vrai, vous avez de la chance là-dessus. Après, bon, il faut bien que vous ayez un peu de chance aussi. Je vais essayer de choper une place pour tes commandes en avril, car j'en ai un peu marre de jouer sur ma GTX 1080 et mon i7 6000. Et les PC déjà montés sur certains sites. Ne me rassure pas, j'adore la transparence au travail. Merci, c'est gentil. Alors, moi, je déteste ton pseudo. Comment on appelle ça déjà ? Almi... Comment on prend son pseudo ? Je n'aime pas les chiffres à la place des lettres. Je suis un teuteu, je ne sais pas lire. Comment on prend son pseudo ? Le 4, c'est A, mais le 6, c'est quoi ? Non, c'est 3, c'est le E. All Might. Ah ! All Might. D'accord, ok. All Might. Ok, très bien. D'accord, on va mettre comme ça. Hop. Ah non, parce que les tickets ne vont pas être dans le même sens, ça va me trigger. Hop. Ok, on va mettre comme ça. Comme ça. Voilà. Bon, c'est un peu... Quelle est ce qu'on est en train de faire ? Ref, Hero Calomy, peut-être. Ah, Hero Calomy, je n'ai pas regardé. Donc, je n'ai pas les refs. Qu'est-ce que j'ai en train de faire, là ? Oui, non, si c'est bon. On va bien. Hop. All Might, ok. All Might, All Might. On rêverait presque d'être Belche. Ouais, ouais, bon, peut-être pas abusé non plus, mais... Après, pour OPC Beldium, il a 21 mois de sub chez moi, donc, bon. Il est allé à la bonne école, entre guillemets. C'est le mec qui s'envoie des fleurs tout seul. Après, il y en a qui sont allés à la bonne école, mais qui ne suivent pas toujours ce qu'ils ont appris. Hop. En fait, les vis, elles sont de bonne qualité, mais limite, elles sont trop grosses pour rentrer dans... En fait, elles sont limite trop grosses pour rentrer dans Thermalright. Là, je suis en train de visser de côté. Hop. Attends, je vais peut-être prendre les vis fournies avec. Grave d'être chelou avec vos chiffres à la place des lettres. On croirait voir les Kikus 14 ans d'il y a 10 ans. Tu sais, les Kikus de 14 ans d'il y a 10 ans, ils ont grandi. Et maintenant, ils ont peut-être 24 ans. Ils sont sur des streams hardware. Avec un peu de pouvoir d'achat. Ouais, c'est un peu bizarre, là. Un peu étrange. Et t'as ceux qui copient sur le voisin sans comprendre ce qu'ils écrivent. Ah, oui. Ça, malheureusement, ça ne peut pas sauver tout le monde. Ouh, de la thune. Merci beaucoup. Merci, merci, malado95. Merci pour les 5 sub. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour les 5 sub à Hortfalls, à Zoran, à Viking, à Wallow, et à un grincheux de France. C'est pas un pléonasme, ça ? Un grincheux de France. Hop. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est bon. Ah oui, Hort, t'as bien fait, ouais. T'as bien fait. J'ai vu ton message hier sur Discord, sur Discord, fan de RAN, et je me suis dit que, bon, de toute façon, t'allais te faire une demande de déban et que ça allait être accepté. Bon, je pense que t'as compris pourquoi. Je pense pas que tu voulais mal faire, parce que je crois pas que je t'ai chopé à faire des trucs un peu bizarres, mais... Moi, je viens pas citer là, en fait. Les pseudos numéros avec les numéros dans le pseudo. Yes. Non, 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 c'est pas qu'il a pas tag, en fait. C'est qu'il a... Il a écrit sans tag. En fait, il a écrit du genre... Un truc... Il a écrit... Et elle est bonne, I got, machin et tout. Et en fait, j'ai lu ça comme ça, sans contexte ni rien. Je lui dis, attends, qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Et du coup, ça m'a pas plu, puis je l'ai ban. Simplement. Hop. Mais ça paraissait tellement grossier et tellement évident que je me suis dit que ça devait être un kiproko. Et il a fait un petit message hier sur le Discord. Je l'ai vu passer vite fait, en général. Et je m'en suis douté, quoi. Je me suis dit, bon, il y a façon dont on le débanne. Et puis voilà, bastard. De toute façon, je l'ai même dit hier. Je dis, je te banne. Dans le doute, je suis pas sûr que ça soit vraiment ce que tu voulais dire. Mais au pire, je lui ferai un moment de débanne. Hop. Ok, donc ça, c'est bon. Je l'ai juste unbound car c'est un sabetière 3 et que t'aimes l'argent. Ah ouais, merci. Non, non, c'est pas pour ça, pour de vrai. Je sais qu'il y a un cas pas. L'antivité du PC dépend du prix que tu mets dedans ou à un moment, tu as un temps max quel que soit le montant que tu mets. En fait, mettre très cher dans un PC, c'est pas value en général. Par exemple, si tu prends une période de 10 ans, mieux vaut acheter deux PC rapport qualité-prix milieu de gamme et qui dure 5 ans chacun plutôt que d'acheter un énorme PC. qui va te jouer 10 ans. Parce que je joue les dernières années qui va tellement souffrir que tu vas bien être deg. Hop. Ok, donc ça, c'est bon. Donc les ventilos, ils sont mis. Ce qui m'énerve un petit peu, c'est que les têtes de vie ne sont pas tout à fait les mêmes. Un peu étrange, le bazar, là. Hop. Mais bon, ça ne va pas se voir. Ce n'est pas dramatique. Oh, NTV, salut sur PC, comment vas-tu ? Ok, alors toi déjà, tu veux dégager. Hop, voilà, il va se prendre deux minutes. J'ai vu en moitié, le A210, le conseille-tu ? Le A210, oui, je le conseille, mais le problème, c'est qu'il galère en termes d'approvisionnement. Enfin, il est sur internet depuis des mois, mais ils ne l'ont jamais en stock. donc oui, le A210, moi, je n'ai rien contre parce que maintenant, il peut accepter des très grosses cartes graphiques alors qu'avant, le A260, c'était compliqué parce que les cartes graphiques sur A2, il faut forcément les mettre à la verticale et dans le A260, quand vous avez une 4080, une 4090, c'est trop épais, la carte, c'est trop proche de la vitre et elle surchauffe, la carte graphique parce qu'ils n'ont mis que trois slots verticules, n'ont pas quatre, alors que le A210, il en a quatre. donc ça éloigne un peu la carte graphique de la vitre, mais je ne dis rien contre le A210, ça coûte extrêmement cher, il n'y a que les riches entre guillemets qui peuvent se permettre ça, mais ça a une feature, ça a une feature unique, une caractéristique unique avec l'écran sur le côté, machin et tout, et c'est plutôt pas mal. C'est tout bien fait, t'achètes tout d'un coup, les débutants c'est cool. Qu'est-ce que tu appelles les PC milieu de gamme ? Un PC milieu de gamme actuellement, par exemple, c'est un 13600K ou un 5800X 3D avec une RX 7800XT, ou une 4110, 4810 super, ça te fait un PC à 1500, 1600 euros, j'appelle ça le milieu de gamme personnellement. Après, chacun a sa définition du milieu de gamme, je vais dire ça, il y en a qui vont sauter de leur chaise, mais, ouais, moi, c'est la définition que je donne au milieu de gamme. Hop, donc ça, on va connecter ça sur CPU fan et CPU opt. Ah, donc ça, c'est les deux ventilateurs, un à l'arrière et un au-dessus. On va faire passer ça comme un... C'est ça comme ça. Ouais. Ah mais les musiques, elles sont cheloues au bout d'un moment sur Spotify, mais... J'aime pas du tout. J'aime pas du tout Stream Twitch. Le problème de Stream Twitch, putain, il faut que je continue de mettre de la musique là-dedans. Voilà. OK. Parce que j'ai pas assez de musique, ça dure longtemps, j'ai qu'une heure 52 de musique dans la playlist. Et à chaque fois, j'écoute ma musique sur YouTube et jamais sur Spotify, donc c'est vraiment que je l'écoute sur Spotify. OK. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc là, ça va être la partie K-Management. Vous pouvez commencer tout ça à vous piller. Hop. Mais le K-Management, normalement, dans un 4000D Airflow, c'est assez rapide. Il n'y a pas de RGB, ça va bien se passer. Hop. On va descendre ça pour qu'on s'y ait plus de lumière. Sir Gichinon, il veut un déban. Ah, il me semble que c'est un gros casse-couille, la prod, lui. Je me rappelle, j'ai un souvenir très négatif à ce sujet à son pseudo. Donc ça pourrait nécessiter qu'on en parle en interne, la prod. Mais j'ai un avis très, très négatif à son pseudo. Je me rappelle qu'il avait dit ou fait des trucs qui ne m'avaient pas plu. Il me semble que je l'avais déjà ban une fois, puis je l'avais unban, puis il avait recommencé. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais, ça se trouve, je me trompe et je confonds à quelqu'un d'autre. Je n'ai plus exactement la raison du ban, mais... Pareil, ma playlist doit durer moins de deux heures et c'est des musiques de Noël depuis 300. Ouais, on est dans le même wagon. tu fais quoi en général de veille config quand tu as une nouvelle config ? Ça dépend de chacun. Généralement, ce qui se passe, c'est soit les gens... Pour moi, il y a trois situations pour une veille config. Soit les gens la donnent à quelqu'un de leur famille, un petit cousin, ils le donnent à leur femme parce que leur femme est moins exigeante qu'eux en termes de gaming, de fluidité, machin et tout. Soit ils la donnent à quelqu'un de la famille, leur femme, ou tout comme ça. Parce que souvent, c'est des mecs, machin et tout. Bref, cliché, mais malheureusement, c'est un peu comme ça. Soit ils le revendent, soit ils le gardent en PC de backup. Voilà. Généralement, c'est ça. Ou alors, ils gardent leur ancien PC, mais ils changent l'usage du PC. Soit ça devient un PC uniquement bureautique, soit ça devient un PC pour un serveur Plex. Voilà. Généralement, ils font ça, les gens. Tu sprints les montages PC d'arrêtant ou c'est moi ? Non, c'est juste que c'est des configs qui ne sont pas chers, en fait. Pareil que courir, ça rend aimable. Pourquoi tu dis ça, Agote ? Ah, d'accord. Ça se passe bien, en fait. Ça se passe bien, les matchs ? Hop. Ça va être un peu le bordel si je fais ça. serveur Plex, la carrière de Berry, et NAS, c'est plus Opti. Mais on s'en fout que ce soit Opti, c'est un vieux PC. Entre acheter un PC neuf Opti et récupérer un vieux PC et en faire un serveur Plex, ça te coûtera moins cher de faire le vieux PC, en fait, d'utiliser le vieux PC. On s'en fout que ce ne soit pas Opti. Tu cherches à optimiser ton budget, voilà, résonne comme ça. Et optimiser ton budget à quelque chose qui est gratuit, c'est plutôt pas mal, en général. Alors, même si ça nécessite de racheter un petit peu de disque dur, un truc comme ça, parce que tu manques d'espace, ça, ça, je peux comprendre. On a perdu le quart, on a gagné le second, match pour la cinquième place, on verra bien. OK. Et ça va sur le terrain. Pas trop grippé. Je voulais savoir si tu pouvais m'aider, mais j'ai une 4600K super, il y a une i5, 3600K, OK. Et dès que je joue au jeu stream en même temps, je lag un peu au niveau de mon jeu, alors que l'année dernière, j'avais un 12700K et une 3100K, et je n'avais pas de soucis, tout en sachant que j'ai 16Go de RAM, c'est peut-être dû à ça. Alors, ce n'est pas forcément dû à la RAM, non, c'est parce que tu as mal réglé tes paramètres, simplement. Tu n'as pas un PC de guerre pour streamer, mais tu as un PC tout à fait correct pour streamer, ça ne devrait absolument pas ralentir. Donc, de mon point de vue, c'est que tu n'as pas tout à fait les mêmes réglages que les dernières et ça te coûte de la perf. Ça te coûte de la perf et ça te coûte du ralentissement. c'est le plus probable. Ça me saoule, ça. Ça peut-être dans 5 ans pour recycler un PC avec un fractal norse en ruche. C'est vrai. Par contre, il y a un truc que je n'aime pas sur 4000DR Flow, c'est que les attaches sont quand même vachement bien cachées pour le CPU. Donc, c'est un peu chiant de mettre les serres câbles, on ne va pas se mentir. D'accord, merci, mais quand tu dis les réglages, à quel niveau ? C'est les réglages sur OBS parce que la plupart du temps, TomTom, je crois qu'il est encore là parce que généralement, on dit au revoir. Je ne crois pas que je l'ai vu dire au revoir, mais la plupart du temps, et moi, ça m'attrise de fou, les gens qui stream ne veulent pas prendre le temps d'apprendre à régler leur matériel. C'est comme si vous aviez... Il a dit au revoir, Kappa. Ah, mais, pardon. Tu as dit au revoir ? Non, tu n'as pas dit au revoir. Il dit au revoir. Non, mais, en fait, c'est comme... Enfin, il y a plein de streamers, ils ne comprennent rien à leur PC, quoi. Ça me rend fou. Quand tu fais un métier, même si je comprends que l'informatique, ce n'est pas forcément ta passion, pas de problème, mais quand tu as une seule putain de machine utilisée et tu as un seul putain de logiciel, en fait, ça ne prend même pas une demi-journée. Je pense, en deux heures, facilement, en deux heures, tu connais les bases. Facile. Et, je ne sais pas, ils ne le font pas. ça me rend fou, quoi. Donc, peut-être que tu manques de connaissances. Après, si tu n'es pas un streamer pro, je comprends, mais je faisais plus une extension par rapport à ton cas, à toi. Tac, 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 tac. putain, allez, je trouve, non, je ne trouve plus, J'étais dedans, je ne suis plus dedans. Ah, c'est bon. OK. C'est bon. OK, on va faire ça comme ça, comme ça. OK, putain. Toujours un banger sur 4000 d'Airflow. Non, non, franchement, c'est pas mal. La plupart des gros streamers ont des gens qui s'occupent de leur PC. Bah, c'est assez honteux. Je suis désolé, il y a vraiment des putains de feignants, quoi. parce qu'avant d'être un gros streamer, t'es un streamer, en fait. À part si tu viens de YouTube, machin et tout, que t'as une communauté de cinglés. Mais, c'est pas comme si c'était quelque chose qui était chronophage, tu vois. Tu l'apprends une bonne fois pour toutes et ça t'est utile pendant 10 ans toute ta vie, quoi. Ah, merde, c'est quand même un rapport tant... Enfin, je ne sais pas, c'est tant... Je ne sais pas comment exprimer ça. C'est un rapport tant investi, gains obtenus qui est quand même assez insane, quoi. Même quand tu essaies de faire des réglages, ce n'est pas bien. Commence... Va te faire... Non, je n'ai rien. Parle pas mal, la goutte. Tes réglages, c'est très bien. Rapport tant pris, tant gagné. Bah, ouais. Il faut apprendre quoi d'après toi parce que savoir quoi apprendre, c'est bien aussi. Bah, savoir comment régler son logiciel, en fait. C'est pour ça. Attends, je peux détailler un petit peu. C'est pour ça que j'avais fait des vidéos meilleurs réglages pour OBS. Il y en a qui ne veulent pas apprendre et veulent juste copier les paramètres sans réfléchir. Ouais. Après, je peux comprendre pour les petits streamers qui streament deux fois par mois, tout comme ça. Il n'y a aucun problème. Là, je peux comprendre. je suis là depuis le début mais le dimanche c'est tout le chat m'épuise le dimanche. Aïe, aïe, aïe. C'est toi qui critique tes réglages. Non, mais, je ne critique pas tes réglages. Enfin, si, je critique tes réglages, mais, mais, Je critique tes réglages parce qu'ils sont critiquables, tout simplement. mais, par exemple, sur OBS, déjà, s'il y a un truc que vous devez comprendre sur OBS, TomTom, il avait fait une vidéo, moi j'ai appris avec TomTom, notamment, parce qu'il l'a bien vulgarisé. Même si je sais que des fois, il y a des gens qui n'ont pas trop ce terme mais je trouve qu'il est plutôt adapté. Par exemple, comprendre le bitrate. Comprendre le bitrate avec les kilobits par seconde, il y en a, quand tu leur expliques un truc, j'ai l'impression que c'est le vide dans leur regard, tu sais, tu sais, tu les vois pas forcément mais sur Discord, tu expliques le bitrate, tu fais, le bitrate, il est à combien, combien d'images par seconde, et là, tu sens le vide. T'entends, il y a un silence, tu fais, oh putain, il comprend même pas le bitrate. Alors que le bitrate, c'est peut-être la base de la base de la base de la base. C'est comprendre ce qui se passe. T'as qu'une part de sortie qui soit positive pour toi, cher ami. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre donc j'ai laissé tomber. Ah merde, Jimmy Sarka dans le sens. 8K terminé au pire. En fait, l'idée, comment est-ce que je pourrais essayer de résumer ça ? Mais en fait, ça sert à rien qu'essayer de vous le résumer. Vous tapez Zero Absolute Gaming sur YouTube et puis il a fait des bonnes vidéos avec le bitrate. Alors je ne sais plus les titres parce qu'il n'y a pas les titres par cœur. En fait, l'idée, c'est comment dire ? Je ne sais pas comment utiliser cette métaphore. Une fois, j'avais réfléchi à une métaphore avec des rails, de la vitesse et des nombres de containers que tu pouvais mettre sur un wagon pour faire une métaphore. Mais il manquait le nombre de voitures que tu pouvais mettre sur des wagons. En fait, le bitrate, c'est quoi ? Une vidéo, grosso modo, c'est un bitrate. OK ? C'est-à-dire que ce sont des datas. Donc on envoie un certain nombre de datas par seconde pour faire une vidéo. pour le son, pour l'image, machin et tout. Le truc, c'est que quand vous jouez sur votre écran, machin et tout, vous avez un bitrate de baiser, enfin genre, je veux dire une connerie, mais du 1080p qui n'est pas compressé, c'est peut-être 100, 200 mégabits secondes pour faire l'image, quoi. Sauf que de la data, de la data, ça coûte extrêmement cher. Vous naviguez de votre PC au serveur Twitch, ça coûte très, 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 très cher. Donc jamais de la vie, vous allez envoyer votre image en mode natif sans aucune perte à 100 ou 200 mégabits par seconde sur les serveurs de Twitch. Pas moyen. Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut limiter cette bande passante, parce que la bande passante, ça coûte cher, les serveurs et tout, c'est pas gratuit. Donc, ils vous mettent une limitation maximale. Grosso modo, en ce moment, sur Twitch, la limitation maximale, c'est 8000 kilobits par seconde. OK ? Donc, vous êtes limité et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dégrader la qualité de l'image pour que ça passe dans le bitrate, mais il ne faut pas trop la dégrader parce que c'est dégueulasse après pour les viewers. Et il faut rester dans les 8000 kilobits par seconde. Et comment est-ce qu'on fait pour dégrader la qualité d'une image sans que ça soit trop visible ? Bah, en fait, on utilise des algorithmes de compression dégradés comme la 407. Vas-y, ferme ta gueule, toi. Putain, je vais te mettre deux U2TO. Non, je vais te mettre deux U2TO parce que je l'ai bien placé. Putain, mais l'explication, elle est trop longue, là, en fait. C'est déjà trop long. En fait, j'essaie de... Je suis en train de la faire en direct. Donc, en fait, des algorithmes de compression, ce qui s'appelle des algorithmes les X264, c'est des algorithmes d'encodage, quoi. Grosso modo, dans votre coffre de voiture, plutôt que de balancer vos courses en mode YOLO, vous faites un Tetris pour mettre plus de choses, quoi. Voilà, donc c'est un peu de l'optimisation. C'est un petit peu de l'optimisation. Et vous avez ces algorithmes-là qui tournent pour garder une image correcte avec 8000 km par seconde. Le truc, c'est que vous avez plusieurs facteurs qui peuvent agir sur la qualité de votre image. Sur le bitrate, vous avez le nombre d'images par seconde et vous avez la définition. OK ? Et vous avez techniquement un autre paramètre mais qui est difficilement quantifiable, c'est la rapidité de l'image. Mais ça, on y reviendra. Donc, déjà, la technique, comment est-ce qu'on fait pour passer de 100 à 200 Mbps à 8 Mbps, on va dire maximum ? Ce qu'on commence déjà par faire, c'est qu'on n'envoie pas toute l'image à chaque fois. On envoie la différence de pixels entre deux images. OK ? Donc, plus l'image est lente, une image fixe, par exemple, limite, j'ai abusé un peu, mais vous envoyez 0 pixels. En fait, il y a 0 kbps qui passe. Merci, John. Merci pour les 42 mois. Merci à toi, beau gosse. Bonjour à toi, John. Merci pour le tiers 2. Merci beaucoup. Merci, comment tu vas, John ? Donc, en fait, entre une image statique et une image qui bouge très vite, il y aura beaucoup plus de data qui va passer entre l'image qui bouge très vite ou l'image qui est fixe. Donc, c'est pour ça, notamment, que dans la rue, vous avez des streamers qui se filment avec leur téléphone. Un téléphone, ce n'est pas très puissant, mais de l'IRL, ça bouge très peu. Vous avez des gens qui bougent, machin, mais ça bouge très peu. Alors que quand vous streamez un jeu comme Rocket League ou Overwatch, c'est des jeux qui sont extrêmement rapides, extrêmement dynamiques, c'est très compliqué. Donc ça, déjà, le premier paramètre, c'est la vitesse de l'image, la vitesse de la vidéo. Donc, plus votre image va aller vite, plus ça va nécessiter de la bande passante. Donc, on va monter dans les 8000 kbps par seconde. Ensuite, vous avez d'autres paramètres. Vous avez la définition de votre image. Donc, est-ce que vous envoie une image en 4K, en 1440p, en 1080p ? Et vous avez le bitrate, enfin, vous avez le framerate, pardon. C'est-à-dire, combien de fois est réfléchi, enfin, est rafraîchi, pardon, votre vidéo. Est-ce que c'est du 30fps, est-ce que c'est du 50fps, est-ce que c'est du 60fps ? Donc, tout ça, ça prend un data. Un 1080p 30fps, ça prend deux fois moins de bande passante, entre guillemets, qu'un 1080p 100fps, vous voyez ? Donc, l'idée, c'est qu'on va jouer sur ces paramètres, on va jouer sur le fait de savoir si on stream du contenu rapide ou du contenu long, on va jouer sur le fait qu'on ne va pas se mettre en 1080p, mais qu'on va se mettre en 960p, on va se mettre en 800p, on va jouer sur le fait de ne pas streamer à 60 images par seconde, mais plutôt à 50, parce que ça fait une économie de 15% de bande passante, et en fait, on va mettre tous ces paramètres les uns au bout des autres. Et en plus de ça, donc ça, c'est la bande passante en elle-même, en plus de ça, vous avez des algorithmes qui sont plus ou moins efficaces. Et les algorithmes qui sont plus ou moins efficaces, c'est-à-dire que pour la même bande passante, il va envoyer une image de meilleure qualité, grosso modo. En fait, vous avez les X264 du processeur qu'on utilise historiquement sur Twitch, donc vous avez les paramètres de l'encodage soit en Medium, soit en VeryFast, soit en Fast. Donc l'idée, c'est que c'est là, en local, où votre processeur va plus travailler, parce que plus vous complexifiez l'algorithme, plus votre bécane en local, chez vous, a besoin de travailler. Donc il faut une bécane de baiser. Et le truc, c'est que depuis quelque temps, le NVENC, qui se base aussi sur le X64 dans les cartes graphiques Nvidia, en fait, c'est extrêmement efficace. C'est extrêmement efficace pour envoyer de la bande passante. Ce n'est pas forcément plus efficace que du X64 sur CPU, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le NVENC, souvent, ça vous coûte un petit peu moins en termes de latence en local sur votre PC. et donc, moi, ce que je conseille en numéro 1, c'est d'utiliser le NVENC, parce que c'est aussi efficace qu'un X64 Median, qui nécessite un très très gros processeur, et ça vous coûte moins de performance en local quand vous vous jouez au jeu, en fait, parce que quand vous lancez un jeu tout seul et quand vous lancez votre jeu en streamant, ce n'est pas du tout la même chose, pas du tout la même chose, puisqu'il faut en coder en même temps. Donc, en fait, c'est tous ces paramètres de mort qui font que quand on règle, qu'on joue sur les curseurs, machin et tout, soit on a un bon stream, soit on n'a pas un bon stream. Et il y a plein d'autres paramètres secondaires, si votre jeu de base, il est capturé en 4K et pas en 1080p, malgré le fait qu'il y ait un encodage, ça sera plus joli en général si vous jouez en 4K en local chez vous, quand c'est envoyé au serveur Twitch que si vous jouez en 1080p. Parce que vous compressez quelque chose qui a une meilleure qualité de base, tout simplement. Voilà, c'est tous ces paramètres-là qui font que euh, moi j'explique mieux que ça. Bon, je vous emmerde. Je vous emmerde. The, alors toi déjà, tu vas te barrer pendant au moins, tu vas te barrer pendant 12 heures, voilà, tu te casses parce que je me fais chier à faire une explication de merde et the, bah nique ta mère, voilà, tout simplement. Je sais que c'est pas du tout un peu long, c'est pas du tout digest, mais j'ai essayé, j'ai un peu échoué. Mais nique ta mère quand même. Hop. Tu peux m'expliquer, j'ai pas compris. Bah t'as regardé la VOD, bâtard. Mais malheureusement, l'encodeur AMD est toujours au fait. Ouais, l'encodeur AMD, c'est un peu nul. Après, le X065, ils avaient fait un petit peu des améliorations, mais TomTom, si j'ai bien compris, le jour où l'AV1 va arriver, donc l'AV1, ça va être cool pour ceux qui ont des encodeurs AV1, mais en fait, ce qui se passe, j'ai vu que Twitch était, enfin avec YouTube, c'est la même chose, c'est que l'AV1 arrive en duo, entre guillemets, avec le X265, enfin le H265, c'est plus ou moins la même chose, ce qui veut donc dire que en fait, les vieilles cadres graphiques AMD qui, elles, ont l'encodeur H265, elles vont peut-être prendre un coup de boost et elles vont peut-être devenir acceptables, genre les RX 6000, les RX 5000. si j'ai bien compris, normalement, ça devrait se passer comme ça. Je pense qu'elles devraient prendre un coup de boost, les cartes, enfin je suppose en tout cas, vu comment je l'ai compris. Ah, je vais peut-être l'envoyer en bas plutôt, je vais peut-être l'envoyer là. Donc là, vous voyez, les trois ventilateurs se chaînent les uns avec les autres. 500€ pour carte mère, processeur, je joue à des jeux gourmands et d'FPS. Ok, bon, j'aurais dû fermer ma gueule sur le stream, tout le monde s'en fout. Hop, c'est pas grave, restez avec vos PC tout pourris, comprenez rien, au moins nous, ça nous fera du travail pour vous scammer la gueule, bande de bâtards. Vous voulez pas comprendre, donnez votre argent. Hop, encore une mafia, ces trucs d'encodage, oui, oui. La mafia de la fainéantise aussi. Hop, euh, hum, 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 1080p, 240Hz, j'ai une 6750 XT et je dois changer ma carte mère et mon processeur, tu conseilles quoi comme pièce ? 500€ pour carte mère, processeur, je joue à des jeux gourmands et à des FPS. Bah, c'est simple, 5800X 3D, si t'as déjà de la RAM en DDR4, 5800X 3D, plus B550 House Elite V2, tu fais point d'exclamation PC, config économique à, non, config Amazon à 1600€, 1150€ et tu prends le combo carte mère, processeur, ça va faire 310 plus 120, ça va faire 350, si jamais t'as pas un bon refroidissement, tu prends le tarmat là, t'as 40€, ça va faire 390 et normalement, t'as déjà les barattes d'or. Voilà. et vive le dimanche ! ça punch ici, ouais, tout à fait. Yo, je joue au mi-80m, c'est 40 Hz, c'est une... Ah, Balsamique, t'as répété pour lui ? Ok, t'es gentil, disons. C'est que... Bon, les gars, par contre, il y a un truc que je vais pas aimer, parce que moi-même, je le dis, cassez pas les couilles à TomTom, ok, TomTom, il est là en mode détente, machin et tout, si vous voulez lui poser des questions sur le... sur son travail, sur son contenu, sur l'encodage, passez par son Discord, passez par les commentaires des vidéos YouTube, parce que moi, ça c'est un truc qui me casse les couilles aussi, c'est que ça me dérange pas de répondre à une question hardware quand je suis sur d'autres streams, mais après, ça enchaîne, ça envoie des MP, machin et tout, juste... Arrêtez quoi, vous êtes chiant. Donc, c'est pas que TomTom veut pas vous répondre, c'est juste que là, il est en mode détente, ok ? Donc, foutez-lui la paix. Dis le mec qui lui a demandé quelque chose de tout à l'heure, mais bon. Pardon, j'ai pas donné le bon exemple. Il valait mieux s'appeler Balsamique sur Twitch. Ah, mais lui, lui, j'avais failli le ban vu son pseudo au début. Non, mais c'est pas méchant, tu vois, je me doute que c'est pas méchant, mais c'est juste que vous vous en rendez pas compte, en fait. C'est comme à chaque fois, il y en a un dans les MP, là, il s'est vexé comme une grosse dinde, parce que le mec, il m'envoie, il m'envoie des MP, alors souvent, la plupart du temps, si vous mettez des MP sur Discord et sur Twitch et que vous me demandez des conseils hardware, je vous réponds même pas, genre, je vous dis même pas, va sur mon Discord, j'en ai rien à foutre, je vous réponds même pas. Et le mec, il m'envoie deux MP sur Discord sur deux ou trois jours d'intervalle, je lui réponds pas, et ensuite, le mec, il m'envoie des MP sur Twitch en me disant, hé, je t'ai envoyé des MP Discord, t'as pas vu, t'as pas vu, hé, je t'ai envoyé des MP Discord. Et je lui réponds, je dis, si, si, j'ai vu, j'ai juste pas répondu parce que ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Ok, et là, il s'en fout complètement et il me repose ces questions hardware. Je dis, mec, je dis, c'est quoi ton problème ? Je dis, t'es trop bien pour le Discord communautaire, faut que tu passes par mes MP, machin et tout. Et le mec, c'est vexé comme une grosse dinde, il fait, oh ben pardon, monsieur le monteur PC, il m'a dit, monsieur le monteur PC fou d'ailleurs. C'est pas pourquoi il l'a qualifié de fou. Mais ouais, bon d'accord, je les casse pas en fait. Parce que c'est pas qu'on veut pas répondre aux gens. C'est juste que, bah imaginez, tout le monde fait pareil, les MP, super, on a des dizaines de MP par jour, c'est chiant en fait. C'est comme si on vous harcelait au travail de mail quoi. C'est relou ? Non, vous savez ce que c'est ? C'est comme si, au lieu de faire répondre, tous vos collègues faisaient répondre à tous. C'est relou hein ? Après, je sais qu'il y en a qui répondent, machin et tout, mais moi ça me saoule en fait. Je vais pas faire sembler de dire, ah ben c'est pas grave, vous pouvez m'envoyer des MP. Et puis derrière, je vous réponds pas quoi. Ah oui, mais tu viens d'anti-streamer. J'ai des réponses à copier-coller quand on me DM sur X ou Discord. Ah ouais ? C'est pas con en vrai, TomTom. C'est pas con. Mais ce qui me saoule, tu vois, c'est que ça demande de faire un effort parce que les mecs sont pas éduqués. Ah, le Fabien répond à tous, ça n'arrive jamais dans mon taf. Voyons. Petite mère, monsieur le fou. Abusez ça les forceurs. Ouais, ouais. Donne-toi mon autographe s'il te plaît. La sœur répond que si vous êtes carrossier spécialisé, sœur ne répond que si vous êtes carrossier spécialisé dans les 400 mètres coupés. C'est... Bah, j'ai plus besoin de répondre puisque de toute façon, maintenant, c'est bon, j'ai pris le rendez-vous. On va foutre ça là-dedans. Ouais, on va foutre ça là-dedans. La 407 en giveaway un jour. Ouais, bien sûr. Parfait, du coup, sœur répond à personne maintenant. On m'a demandé un autographe une fois la Zen Lab 2022. Ah ouais ? Est-ce que tu t'es senti gêné ? Je suis sûr que tu t'es senti super gêné. Un autographe ? Un autographe. en vrai, c'est pas méchant, ça fait plaisir. Mais les mecs, je sais pas comment tu te considères, TomTom, mais je pense que moi, je me dis que je suis un tocard comme un autre. Qu'est-ce que tu me racontes un autographe ? C'est juste que moi, j'ai eu le courage d'allumer une caméra et que je me fais chier avec des scripts, quoi. Sinon, il n'y a rien d'autre qui me différencie, mec. Je suis un mec lambda. Bah ouais, voilà. Un mec lambda level 42 ou 41, je sais plus. Par contre, j'ai fait ça, mais ça va être un peu moche, non ? Je me tente un nouveau truc pour le cas management, mais je suis pas sûr de mon affaire, là. TD 300 mèches. Du coup, je vais te poser la question à toi, lol, mec, bon, il sent que tu as 100K et la 4100 est super, j'ai un boîtier TD 300 mèches, c'est pas top. C'est sûr que TD 300 mèches, c'est bien comme boîtier. Pour moi, il n'y a pas de contre-indication. Le seul truc, c'est qu'il faut que tu fasses attention à la taille de la carte graphique. C'est tout. Prends pas une carte graphique qui est trop grande parce que le TD 300 mèches, il ne doit pas non plus accepter des bousins hyper épais, mais à part ça, non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Let's go, tu peux y aller. Tu peux y aller, tu peux y aller. Ok, mais c'est pas mal, du coup, mon histoire. Là, en fait, ce que je fais, c'est que les 3K des ventilateurs de devant, là, il y a les 3x100 mm, hop, les 3K, donc les ventilos sont reliés entre eux. Là, ça fait tac, 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 et puis en plus, je bourre là-dessus, là-dessous, enfin, au-dessus de la cage d'alimentation. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Au-dessus de la cage à disque dur, pardon, et après, le câble, le câble, je le connecte à ce système fan qui est juste ici, là, hop, et puis il revient par en dessous sans que ce soit visible. Ok, c'est plutôt cool, comme ça, si plus tard, on a un problème sur les ventilateurs, on voit tout de suite que les câbles viennent ici, on prend le doigt, on tire, ça vient tout seul, c'est ok. Merci à toi, monsieur PC. De rien, le TD300 mèche, je l'aime beaucoup comme moi, t'es moins. Tu fais caca comme tout le monde ? Oui, oui, je fais caca, et puis quand je pousse trop fort, ça fait des gros poutres, voilà, comme tout le monde. T'as le sens de l'orientation TomTom. Oh, putain, pitié. Ah, toi, je vais te mettre un théo de deux minutes pour cette blague de merde. Tu crois qu'on lui a jamais fait cette blague ? Mais... Oh, toi, tu dégages pendant deux minutes. Mais sérieux, goffs. Ah, TomTom, le GPS. Trop drôle. Bon. Laisse-le croire. Mais c'est pris deux minutes quand même. Bon, le truc est un peu chiant. Vous voyez, sur la V2, le câble, il est cylindrique. Ce n'est pas aussi chiant qu'une Corsair RM850X, mais c'est un peu chiant quand même. C'est plus chiant qu'un câble plat. Et dans 50 mètres, tourne à gauche. C'est ça. Là, il faut le courber sur lui-même. Je rappelle que la protubérance est toujours à droite vers le côté externe de la carte mère. Et après, là, ça va... Il ne faut pas hésiter à appuyer un petit peu. Voilà. OK. OK. Donc moi, ce que je fais, c'est que le 24 ping, je le mets tout seul ici. Et les câbles du front de panel, ils descendent dans la goulotte, là. Je vais en mettre les scratchs juste après. Hop. Voilà. Parce qu'il y a une épaisseur ici. Et je trouve que c'est parfait pour faire ça. Voilà. Voilà. OK. On va faire ça comme ça, comme ça. OK. Hier, tu as commencé plus tôt. Ouais. Hier, j'ai commencé deux heures avant pour emmener madame à l'aéroport parce que son vol était décalé, tout simplement. Hop. normalement, hier, j'aurais dû commencer à midi. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Hop. Les aléas de la vie. Ça fait bizarre parce qu'à l'habitude, je fais tout tout seul. Et là, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Hop. Tom Tom, 60 et à 5 heures. Moi, c'était pour regarder la F1 sur PC. Non, non, même pas la F1. Je l'ai regardé en revenant d'aéroport. J'ai regardé ce joli spectacle de la F1 j'ai regardé ça à 19 heures, je crois. Bonjour, ça va ? Non, bonjour, ça vaut le coup de prendre un 5000 DR Flow par rapport à un 4000 DR Flow où ça n'a pas grand intérêt pour un PC Gaming. Le 5000 DR Flow, je l'ai enlevé de ma liste de boîtiers conseillés. Pour l'exclamation boîtier, je l'ai enlevé. Limite, je conseille plus le 5000X parce que le 5000X, au moins, il peut être esthétique et Airflow car on peut mettre des ventilateurs au fond à droite. Le 5000 DR Flow, je trouve que pour le prix qu'il demande, il n'y a pas le 5000 DR Flow ici dans la Cone Corsair, pour le prix qu'il demande, c'est de la merde. Alors que vous avez, vous faites point exception de PC, config économique, la config la plus chère, vous avez le Lancool 3 à 130 euros, donc il coûte à peu près 20, 25, voire 30 euros moins cher que le 5000 DR Flow, il le défonce quasiment partout. Il est plus modulaire, il a 4 ventilateurs fournis, pas seulement 2. Le seul truc dans lequel il est moins bien, c'est qu'il n'a pas de fil à poussière de base, c'est tout. Qualité de matériau qui est bien supérieure, modularité supérieure, qualité de matériau, peut-être pas supérieure, mais possibilité de water cooling supérieure, c'est tout mieux en moins cher. Et si jamais, lui, il n'est pas à 130 euros, je préfère le NXT H7 Flow, parce qu'il offre plus ou moins les mêmes prestations, mais il est moins cher. Le 5000 DR Flow, pour moi, c'est... Non. Les concurrents sont réveillés, ils ont remonté le prix. En plus, un 5000 DR Flow, c'est un boîtier qui coûte 150, 160 euros, et il n'est même pas capable d'accepter un pauvre article de 360 mm en partie haute parce que monsieur n'est pas assez épais et parce que les rainures sont mal conçues en haut, elles sont inversées par rapport à tous les autres boîtiers et ça fout la merde. Franchement, le 5000 DR Flow, le haut ne s'enlève même pas, alors que des boîtiers à 100 euros, le haut commence à s'enlever. Sur les TD 500 mèches, V2, la partie haute s'enlève, 150 balles, ça n'enlève pas. D'ailleurs, dans le Corsair 6500X à moitié plus de 200 balles, le haut et le bas ne s'enlèvent pas dans le boîtier aquarium. C'est vraiment honteux de ouf ! Mais bon, apparemment, Corsair, ça ne les choque pas ! Ciao, ciao ! TomTom ! Bon après-midi ! Merci de passer, c'est plaisir ! Plus, plus ! Hop ! Alors, je peux faire ça comment ? Est-ce que je vais passer au-dessus ou pas ? Ouais, on va faire ça comme ça. Ok. Ok, donc là, vous voyez, ça commence à être clean, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Donc là, on va descendre dans la goulotte ici. Je vais mettre juste l'USB Type-C. Ça, c'est le câble pour la caraplique. Le SATA, je l'ai poussé au fond, il traîne là-dedans. C'est un 4000 DR-Flow, c'est facile. Dans les conflits qu'on sait, la carte Rufi n'est plus disponible. Ah, merde, il va falloir que je la change. Merci pour l'information, Lord Toto. Merci pour le follow, Pyoki. Merci à toi. Salut, j'ai monté mon PC, mais mes trois ventilateurs du bas ne fonctionnent pas. J'ai essayé de changer le fil, j'ai essayé tous les ports, allez-vous des suggestions ? Où est le bon port ? C'était la minute, Jean-Pierre Coffre, c'est de la merde. La RTX 4110 Ti Super, 16Go, Aventus, x2, ça suffit, deux ventilateurs. Je te la déconseille. Je te conseille de mettre un petit peu plus cher pour un meilleur sans affrontissement. Bravo Soda. Alors, t'es confié de conseil ? J'ai vu la carte Wi-Fi, Lord Toto, c'était... Je sais que parfois, je rate des messages, mais tranquille. Quel Russe ? Salut à toi. Ça va et toi ? La saison de F1 a repris. Oui, la saison de F1, le premier Grand Prix de Formule 1 a eu lieu hier. Et d'ailleurs, le prochain Grand Prix de Formule 1 a lieu samedi prochain. D'ailleurs, j'ai appris pourquoi il y avait deux GP le samedi et il y a un viewer qui m'a fait la remarque comme quoi le GP de Las Vegas a eu lieu samedi l'année dernière. J'ai dit non, c'était dimanche avec le décalage horaire. En fait, pas du tout. Il avait tout à fait raison. Donc, c'est juste moi qui étais con. Et j'ai appris parce qu'en fait, la fête religieuse qui ouvre le Ramadan, je crois, c'est samedi prochain en Arabie Saoudite. Et en fait, en F1, il y a une règle qui dit que deux Grand Prix ne peuvent pas avoir lieu avec moins de sept jours d'intervalle. Or, si le prochain Grand Prix, c'est samedi et que le Grand Prix de Bahreïn avait eu lieu ce dimanche, il y avait six jours d'intervalle. Donc en fait, ils étaient obligés de décaler deux Grand Prix. Et ça, je ne le savais pas. Hop. OK, donc ça, c'est du USB type C et du USB 3.0, il va être un petit peu plus bas. Donc là, ça va faire comme ça, comme ça. Ce qui est vachement bien aussi, c'est que le câble USB 3.0 du 4000 DR-Clo, il est tout souple. Il est tout souple et c'est un câble plat, ce n'est pas deux câbles cylindriques. Et ça, c'est cool. Par contre, le USB type C, c'est un câble cylindrique. Ce n'est pas très grave. plein de serres câbles, plein de serres câbles. Du coup, ça veut dire que Verstappen, il est premier dans deux courses plutôt que prévu. Ouais, Kappa, ouais. Après, je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas encore vu le Grand Prix, donc on ne va pas spoiler le résultat du Grand Prix d'hier. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé, d'ailleurs. Parfois, les cylindres, ce n'est pas pratique, en effet, c'est chiant. Mais là, ça va. Ça va, ça va. On va transmettre les scratchs aussi. En plus, MSI, les 110 super, ce ne sont pas celles avec lesquelles ils ont foré le BIOS qui ont des perfs catastrophiques. Si, mais je ne sais pas si c'est le même BIOS pour la 2 ou 3 ventilateurs. Je suppose que si. Mais oui, il vaut mieux éviter les 410 Ti super de chez MSI parce qu'ils ont foiré le BIOS. Vous allez devoir mettre à jour le BIOS de la carte graphique. Et ça, c'est une étape qui n'est pas connue de tous et qui est un peu plus niche, on ne va pas se mentir, que moi, je n'ai jamais montré, par exemple, sur live en 3 ans de montage PC. Donc, ça peut être bien chiant. évitez les alimentations, enfin, évitez les cartes graphiques RTX 4110 Ti super de MSI pendant quelques mois encore. Salut, chère PC. Salut, Stanko. Une 7900 XTX apporterait une grosse différence comparée à une 6900 XT en 4K avec un 5900 X. Tu joues à quel type de jeu, Stanko ? Hop. 7900 XT. MSI, ça fait beaucoup, là. Ouais, ouais. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme connerie MSI ? Ça fait tant de conneries que ça, si ? La gouttière de la RM150X m'ont tellement énervé que j'ai coupé toutes les gouttières. La gouttière de la... C'est quoi que tu appelles la gouttière ? Parce que la gouttière... Moi, ce que j'appelle la gouttière, c'est ça, là. Mais ça, c'est lié... Enfin, c'est lié au boîtier, c'est pas lié à l'alimentation, en fait. Pourquoi tu me parles de la Corsair M850X ? C'est ton métier ? Tu as un travail à côté ? Non, non, c'est mon métier, Kanka. C'est une question qui m'énerve un petit peu, je sais que c'est pas méchant, parce que vous me voyez très peu en stream, surtout que là, maintenant, c'est la fête, je ne stream que deux fois par semaine, machin et tout. Mais non, non, je bosse à côté. Je fais beaucoup de choses, les confits conseillers, machin et tout. Ça se fait pas tout seul. La veille technologique, j'apprends pas comme ça par hasard. j'ai pas les datas qui se téléchargent dans mon cerveau pour les nouveaux outiers Corsair, les Phanteks, machin et tout. J'améliore pas petit à petit la CRPC Corporation sans rien faire non plus, même s'il y a beaucoup de gens qui m'aident, c'est surtout grâce à eux. Mais non, non, je travaille à côté. Enfin, je travaille. Je fais ça, quoi. Déjà, 95% des gens ne savent même pas que leur GPU a un BIOS qui lui est propre. Ouais, oui. Beaucoup de AAA et des jeux supercourments, peu de jeux compétitifs. Non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Pourquoi ? Alors, ça dépend. Est-ce que tu comptes ? Si, si, il y aura des botonnex, Sandko. Est-ce que tu penses que tu vas changer la partie processeur-carte-mère, est-ce que tu penses que tu vas la changer dans un navire proche ou pas ? Parce que, en fait, l'idée, c'est que là, tu as une 6900 XT. Alors, la 6900 XT, elle commence à bien tirer la gueule en 4K, même si tu peux encore t'en sortir un petit peu avec le FSR. Le truc, c'est que, en fait, les graphiques très haut de gamme vont être renouvelés d'ici la fin de l'année, normalement. Donc, ça serait, je trouve que dans ta situation à toi, ça serait assez con de remettre 1000 balles dans une 7900 XTX. Alors que si tu attendais un petit peu, si tu tankais encore un petit peu et que tu mettrais 1000 euros d'ici la fin de l'année, normalement, normalement, pour le même argent dépensé, tu aurais plus d'épargence. Ceux qui veulent acheter des graphiques haut de gamme, actuellement, là, les 4080 Super, les 4090, les 7900 XTX, même à la limite, les 7900 XT, quoique, c'est que 750 euros, que. Réfléchis, réfléchis, ah, putain, réfléchis, 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 ah, putain, je bug, réfléchissez-vous, non, putain, ça me saoule, réfléchissez à la question deux fois, non, réfléchissez deux fois la question plutôt qu'une, oh, puis merde, voilà, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, je n'arrive pas à parler, réfléchissez-y à deux fois, réfléchissez-y à deux fois, ok, réfléchissez-y à deux fois, d'accord, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai débugé mon cerveau, c'est bon, c'est bon, j'ai fait un débug, vous moquez pas, monde de con, je suis sûr que dans le chat, il y a des gens qui vont essayer de le dire à voix haute chez eux, tout seul devant leur écran, et puis vous dites, ben il est con ou quoi, c'est facile à dire, ouais, mon cerveau a buggé là, il faut reboot le système, ouais, je galère à parler aujourd'hui, je mélange les mots, j'ai dit la cage alimentation, plutôt que la cage disque dure, j'ai dit, va chier, à la deuxième, tout à fait, il sera peut-être temps de boire un coup d'eau, il faut, ouais, je vais réfléchir, boire un coup d'eau, j'ai cru avoir un fond d'épisode de Camelot, mais non, on est bien ché sûr, ça peut-être, quand je parle des gouttières, c'est ce qu'il y a sur les câbles de l'alimentation, c'est aussi utilisé pour du câble management sous le bureau, sur les câbles de l'alimentation, je suis désolé Terminator, je ne comprends rien de ce que tu racontes, les câbles d'une Corsair RM850, c'est des câbles cylindriques, il n'y a pas de gouttières avec, soit je suis con, soit tu t'exprimes mal, mais je ne comprends rien à ton histoire, malgré ton explication, je ne comprends rien à ton histoire de gouttières, il parle des attaches, mais il n'y a pas d'attaches avec des câbles de RM850X, il a coupé la gaine de protection des fils, quoi ? là c'est encore pire, maintenant je comprends, quoi ? il a coupé la gaine de protection des... bonjour, je crois qu'il parle des gaines, mais à quel moment tu coupes les gaines de protection, quoi ? ah parce que tu as acheté des gouttières, et comme la gaine de protection, ça rendait ça trop épais, tu les as coupées, c'est ça que tu es en train de dire ? non mais tu es cinglé, enfin tu es cinglé, tu es motivé quoi, ouais ou tu es un peu cinglé, je ne sais pas, what the fuck ? donc ça, le front panel, ça fait peur à beaucoup de gens, disiez la notice de votre carte mère, ou vous faites point que son FP dans le chat, ça marche aussi, hop, mais qui fait ça ? j'ai la première fois de ma vie que j'entends ça, bah MSC dernièrement, le BIOS des 4 minutes en cité est super, leur all-in-one avec le liquide, qui avait une mauvaise conductivité, la viscosité, oui tout à fait, l'all-in-one avec les pompes qui tombaient en panne, en 5 cycles, en 5 cycles, bah je crois que c'était le même, mouette, une des versions BIOS de Z556 Ace, qui désactivait auto le HD audio contrôleur, une SEM à 2500 euros, avec une enceinte plus écran intégré, qui avait un son, image horrible, le boot ultra long qui est M5, et puis on va s'arrêter là, ouais, c'est vrai, c'est vrai que dit comme ça, après en contrepartie, alors je m'en fous, j'ai pas d'action chez MSI, mais en contrepartie, ils font quand même beaucoup de choses, mais oui, oui, de toute façon, il y a un truc, c'est Follot, ce qu'il le dit depuis pas mal de temps, et même si j'aime pas, résumer ça comme ça, je trouve qu'il a quand même raison, c'est que MSI, c'est une marque de prolo en fait, MSI, ils savent faire du rapport qui était pris, mais ils savent pas faire du haut de gamme, parce que, je suis désolé, mais j'y ai pensé encore le dernier coup, et je me suis énervé tout seul devant mon écran, alors oui, je m'énerve souvent tout seul devant mon écran, d'accord, peut-être, je suis désolé, mais franchement, et c'est pareil pour la 4090, voilà, regardez, quand vous vendez des putains de cartes, hyper haut de gamme, et que vous êtes un des seuls modèles à avoir des cartes de merde, qui dépassent en mode YOLO, même pas rangé dégueulasse, alors que les autres marques comme Asus, c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse, notamment ça se voit ici, attends, elle a fait un plan je crois, voilà, voilà, quelle est la seule graphique qui a des câbles haut de gamme, qui a des câbles dégueulasses qui dépassent, ben là, il y a le MSI, il y en a une deuxième, c'est la palite, où il y a des câbles qui dépassent, mais les autres, toutes les autres, les tranches, bon alors ça elle est dégueulasse du chez MSI, mais il n'y a pas de câbles apparents, et la MSI, en mode, bon on est super cher, c'est dégueulasse, notre tranche elle est immonde, machin, mais c'est pas grave, hop vas-y, tu payes très cher, enfin franchement, merde, tu veux pas ranger tes putains de câbles, tous les autres savent le faire, même Inno 3D quoi, même Inno 3D l'a fait, alors certes, ils ont triché, ils ont mis un carénage, mais bon, ils font ce qu'ils veulent, enfin, moi ils me saoulent, MSI, ils savent pas faire du haut de gamme, ils savent pas faire des finitions, elle a un string qui dépasse, ouais c'est un peu ça quoi, ben franchement ça me rend fou quoi, je sais pas s'il y a des propriétaires de Supreme X, et sur les 3000 c'était pareil, sur les 3000 il y avait des câbles dégueulasses qui s'y passaient, ils en ont rien à foutre, et puis les gens achètent, à bas de corps, très bien, après peut-être que moi je suis un cinglé des câbles sur la tranche et que ça dérange pas les gens, mais l'étiquette en plus, ah si il y a ça aussi, l'étiquette elle est collée en mode dégueulasse, je crois que j'avais vu, attends, non je sais plus, voilà, l'étiquette elle est collée en mode dégueulasse, elle est pas au fond de la carte pour pas qu'on la voit sur la backplate, non non non, elle est devant vers la vitre en mode, tiens prends ta merde, vas-y nous fais pas chier, ah oui, c'est bien beau de faire des trucs jolis, supprime machin et tout, on fait des formes, ah bah c'est joli, ouais connard, mets ton étiquette, sinon tu la colles là et tout le monde devrait faire ça en fait, casse les couilles, bref, désolé, pour moi MSI, c'est une marque de prolo, ils sont très bons pour faire des B550 Mortar, des B760, bon rapport qualité prix, pas mal de VRM machin et tout, pour le reste, ils essaient de faire du haut de gamme, mais Asus les pines quoi, genre vraiment, même si j'aime pas faire de généralité, mais quand tu vois les cartes mère, les cartes graphiques et tout, bon, même les All-in-One, leur All-in-One haut de gamme, avec leur écran qui est à moitié bleu, dégueulasse là, bon, les autres marques ils savent faire, Thermaltake ils savent faire, même Thermalright sait faire, mais eux, alors maintenant ils doivent avoir des watercoolings plus haut de gamme que ça, mais je m'en souviens bien, c'est dégueulasse quoi, donc ouais, mais si, en termes de haut de gamme, bon, bon, je suis désolé, je ne sais pas s'il fallait que celui-là, je critique le dragon, mais, MSI, après les cartes mères, restent fiables, non, bon, genre c'est des soucis récents, non, dans l'ensemble c'est fiable, mais, il y a des ratés quoi, peut-être que MSI a voulu faire plus facile à démonter pour mettre des waterblocks, oui, oui, parce que c'est bien connu que, c'est bien connu que plus de 50% des gens qui t'achètent des cartes graphiques de MSI Supreme X, ils vont en faire des waterblocks, bien sûr, bien sûr, personne n'oserait dire que le marché du watercooling custom, c'est un marché de niche, non, on va dire ça quand même, non mais, non mais, oh, ça n'a pas la tête, enfin l'explication, bon, c'est une tentative d'explication, je peux comprendre, mais, ça ne tient pas la route, c'est pas possible, non, hop, ok, donc là, il va y avoir le câble là-bas, qui va aller ici, il est 3D en mode tuning, après les cartes mères restent fines, donc ça oui, et le haut, ça serait quoi le bon prix pour un 5100 X 3D en ce moment, merci par avance pour vos réponses, je pense que le meilleur prix que tu peux avoir sur un 5100 X 3D, ça doit être moins de 300 euros chez BPM Power, je ne sais pas si il y a encore du stock, il faut que tu regardes les frais de port, les frais de port, c'est souvent 20 euros pour les processeurs, pour envoyer en France, parce que c'est italien, après, il y a un processeur qui est très intéressant, t'as le rapport qualité prix, qui est très proche en termes de perf, environ 6-7% derrière, c'est le 5700 X 3D, et je crois qu'il est à 250 euros, frais de port compris, sur Reichelt, il me semble, attends, ça serait à vérifier, putain, il est où, là, achat, Reichelt, 5700 X 3D, il y a en plus de ça, le 5700 X 3D, il ne chauffe pas, c'est ça, donc là, il y a un petit peu d'attente, par contre, 244 euros, plus 7,90 euros de frais de port, donc ouais, ça le fait un petit peu au-dessus de, un petit peu, 250 euros, voilà, un petit peu au-dessus de 250 balles, par contre, tu vas le recevoir dans une petite boîte toute merdique, un petit truc tout carré, tout fin, c'est pas grave, on s'en fout, ça marche bien, de toute façon, il n'est pas vendu, il n'est pas vendu avec, il n'est pas vendu, et car un système de froidissement, je crois, de base, il n'est pas le 6, donc là, je vais du chatterton, histoire qu'on ne voit plus les jeux, les moches câbles, de toutes les couleurs, parce qu'il n'est pas certi, il n'est pas gainé jusqu'au bout, et on va le foutre, là-dedans, donc ça, c'est le câble HD audio, pour les ports jacks, du boîtier, fonctionne, en haut du 4000DR flow, hop, un peu comme ça, voilà, oh, pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai, j'ai des espèces de remontées, des remontées gastriques, 266 euros, plus frais de port, donc ça veut dire qu'il est à 286 euros sur, enfin, 285 euros sur BPM Power, 285 euros, ça veut dire qu'il y a quoi, il y a 33 euros d'écart entre un 5700X 3D, et un 5800X 3D, techniquement, rapport qualité prix, c'est le 5700X 3D qui gagne, puisque le 5700X 3D, contrairement au 5800X 3D, lui, un petit ventirade à 20 euros, ça suffit pour le rafraîchir, alors que le 5700X 3D, il a besoin d'un truc un peu plus costaud, donc, techniquement parlant, le 5700X 3D est un meilleur rapport qualité prix, si vous devez prendre un ventirade en plus, parce que vous économisez 20 balles, quoi, vous prenez le Thermal Ride Assassin Evo à 20 balles, alors que le 5700X 3D, il faut prendre le Thermal Ride Phantom Spirit à 40, grosso modo, alors on pourrait prendre un petit peu moins cher, mais on va dire ça comme ça, je connais l'autre con de Tatanus, voilà, bah exactement, un Thermal Ride Rave 4, j'allais dire, l'autre con, il va venir encore avec son Rave 4, là, il va dire, ah, mon économie 6 euros, un surpissé, bon, en vrai, il n'a pas ta fait tort, mais, je ne l'aime pas, ascétiquement parlant, le Thermal Ride Rave 4, ok, n'oublie pas de serrer le ventilo du boîtier arrière, je crois que tu l'as zappé, ah, oui, c'est une bonne remarque ça, tout à fait, je crois que, bien joué, bien vu, tout à fait, je l'ai zappé, merci à toi, merci à toi, de toute façon, je vais le mettre ici, en position la plus basse, merci beaucoup, je m'en serais rendu compte, en bougeant le boîtier, mais j'avais oublié, merci, donc là, je vais le mettre en position la plus basse possible, pourquoi ? Pour être le plus possible proche de l'axe des ventilateurs, qui sont sur le Ventilrad, voilà, bon, ben voilà, le petit PC, hop, le Cam Management, il n'est pas dégueu, ça va, c'est un 4000 DR Flow, 4000 DR Flow, sans avoir trop de câbles, sans avoir trop de RGB, égale Cam Management, qui est très très propre, en général, et là, c'est plutôt, j'en suis plutôt content, je ne comprends pas ce goût, pour des composants moches, avec des picots, toi, tu as une tare avec les picots, prendre un picot, égale, c'est mort, on dirait moi, avec les câbles, sur la tranche de la graphique, sur la Supreme X, c'est mort, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, attends, je vais aller chercher la poubelle, hop, ça c'est ok, il y en a un qui suit, comment ça, MDR 6 euros, c'est un kebab quand même, d'après Solotech, le 5700 X3D, un all-in-one dans la boîte, sur la gamme 5000 qui va sortir courant fin d'année, est intéressante à attendre comme achat selon les leaks ou pas ? Si tu envisages de mettre 1000 euros dans une carte graphique, oui c'est intéressant, sinon non, tu peux y aller, ça va être dans trop longtemps, il y en a une carte, milieu de gamme en dessous de 1000 balles, malheureusement, les terres en rate, il existe en 140 mm, pour mes antelots, avant du P500A, les TLC14, je crois pas que ça existe, par contre, ils ont des ventilateurs en 14 cm qui existent, oui, mais j'ai un petit doute, est-ce que c'est, non, je crois que ce ne sont pas des TLC14, quoique, peut-être que si, je ne sais plus, salut Amorino, salut tu vas bien, dis-moi, c'est dérangeant de faire un PC, en mettant uniquement deux disques SSD, NVMe, 2 Teraoctets, Samsung 940 Pro, un pour Windows, et les fichiers, et l'autre pour du gaming, ça ne sert à rien de mettre 2 Teraoctets, 500 gigas, ça te suffirait largement déjà, pour Windows et le logiciel, donc tu pourrais mettre 500 gigas, voire 1 Teraoctet, pour le Windows et le logiciel, plus 2 Teraoctets pour le reste, on a tous nos trucs qu'on n'aime pas, moi c'est les venti-rad, plus jamais de venti-rad à mon PC, ah ouais, sur la tour de taf, avec 2 HDD et 6 graveurs, dans une tour de 13 ans, je t'avoue que c'est pas beau à voir, bon je veux bien le croire, vu la description déjà, j'imagine bien le bordel, hop, ok, allez, la carafic, la carafic préférée de la prod, merci beaucoup Nilo110, merci à ton soutien, et THMGT974 au fait, pardon, merci pour ton soutien, merci pour les 3 mois d'avance, excuse-moi, je t'ai pas remercié, pardon, pardon, en plus t'as pris 3 mois d'avance, merci beaucoup, merci, THMGT974, merci à toi, excuse-moi, j'espère que t'es encore là, et merci pour les 1 an du coup, merci à vous deux, merci beaucoup, il y a tout qui est fond là-dedans, comme les seins d'aimé quoi, hop, carafic, tout à fait, carafic, voilà, il est vraiment beau ce 4000DR Flow, vous savez que ce 4000DR Flow, à la fin d'année, il va avoir 4 ans, il est sorti fin 2020, il est sorti fin 2020, et je trouve qu'il est toujours dans le coup, généralement, quand on réussit quelque chose, que ce soit une automobile, ou un boîtier, je trouve, quand on réussit un boîtier, il est réussi, par exemple, je trouve que les bons vieux AF de chez Cooler Master, ils ont pris un petit coup de vieux, mais ça va en vrai encore, ça va, et pareil, les NLXT H500, H510, machin et tout, c'est des boîtiers qui sont réussis, je trouve qu'encore 2024, ils font très très bien le taf, même le H710i, H700, c'est des beaux boîtiers, c'est des beaux boîtiers, je peux dire, ah mais c'est intemporel, vous comprenez, c'est comme le cuir, mais, je l'aime vraiment bien, le 4000DR Flow, c'est une vraie réussite, à beaucoup de niveaux, esthétique, Airflow, puis caractéristiques, les télématériaux, ok, hop, on va aller, on va mettre ça là, on va aller chercher, la Carafic, PNY, hop, NLXT, et j'avais le fantôme, comme une roque belge, Carafic, yep, Carafic, Carafic, ça a sauté, ça, hop, ça dégage, je l'avais déjà ouverte, j'ai enlevé les trucs, ah non, je ne sais plus, je ne sais plus, ok, hop, on va enlever ça, on va enlever ça, zut, et je oublie les dés, peut-être un, attends, qu'est-ce que tu connectes, peut-être un jour, on aura le 4001D, 42D, 43D, oui, comme les 407, 408, machin, tout, plus facile à déballer, casus, ah ouais, ça, je ne le fais pas dire, hop, alors, vous allez vous moquer de la carte, je sais, chat, elle n'est pas belle, elle est moche, elle est câble apparent, machin, tout, peut-être, mais c'est une des moins chères, hop, allez, c'est parti, regardez-moi cette beauté, chat, regardez-moi ça, voilà, regardez, avec ses petits câbles apparent, regardez ça, n'empêche que, ah, n'empêche qu'il y a déjà des traces de doigts, n'empêche que, il n'y a pas d'étiquette de merde comme la Supreme X, voilà, l'étiquette, elle est là, bon, il y a des logos dégueulasses, j'avoue quand même, c'est immonde, mais, bon, ça fait le taf, ça fait le taf, ça fait le taf, sobre et efficace, ouais, alors là, je ne vais même pas mettre des bouts de scotch ici, parce que le client, il s'en fout du look, enfin, ce n'est pas qu'il s'en fout, mais tant que c'est cohérent, ça lui va, et en plus de ça, la vitre, elle est full teintée sur 4000 d'airflow, quand il est noir, donc ça, ça ne se verra même pas, donc on s'en fiche un peu, le PC va avoir une bonne petite gueule, ouais, je pense que ça ira, même s'il y a des picots sur l'antirade, c'est comme vos madames, elles sont souvent, dégueu, beurk, et ma blague tombe à la flotte, comme d'habitude, j'ai un 4000x hors serre, il est au top, donc 4000x, c'est de la merde, en termes d'airflow, c'est de la merde, 4000x, c'est ok, si vous avez une toute petite config, mais sinon, ça va chauffer, parce qu'il y a une vitre, pour moi, c'est le 5000x, il faut prendre, parce que le 5000x, vous avez la beauté de la vitre, et du RGB, et vous avez l'airflow, du fait qu'on peut mettre des ventilateurs au front à droite, et le 5000x, je ne l'aime pas non plus, parce que ça fait vite très moche, parce que c'est vendu avec, trois ventilateurs sur un millimètre, je crois, et ça fait moche, ça fait vite, ça fait vite, franchement, ils ont fait n'importe quoi avec le 5000x, comme souvent, chez Corsair, hop, ok, c'est bon, mais ouais, ça va donner une bonne petite bouille, ok, ah, putain, je suis con, ah, je suis con, eh ouais, sur PC, t'es un gros con, qu'est-ce que j'ai oublié, chat, bon, t'es pas grave, j'ai oublié de mettre le support, je crois qu'il y a un support qui est fourni avec, non, parce que là, elle penche, ah, quoi que, je ne pique pas, en fait, si, il y a un support, vraiment, j'ai oublié de mettre le support, quel con, hop, il y a un support type Yannick qui est fourni avec la carte, hop, ok, donc, attendez, on est bon pour, remettre le boîtier, sur son dos, on va juste, ça ne va pas me pousser à en prendre 5 minutes, c'est pas très grave, hop, trop d'images, merci pour le soutien, merci pour l'image, pour les 100 bits, merci à toi, le petit roulage rouge à lèvres, non, 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 il y a une carte qui est fournie, enfin, il y a un support qui est fourni directement avec la carte, le support, il plie à nid, il y aurait de boule, hop, attendez, parce que lui, il va me faire chier, on va le débrancher temporairement, hop, donc là, on enlève les vis fournies avec, on prend ce qui nous a été donné par PNY, la future India 5000, quand tu as 4080, c'est utile, d'après toi, de changer, bah non, parce que généralement, changer d'une génération à l'autre, c'est pas utile, le gain de performance, il ne vaut pas le surcoût, le 7000 dx, il faut du budget pour le remplir, tout à fait, parce que s'il n'est pas rempli, le boîtier, il est dégueulasse, autant prendre un 5000, ok, donc normalement, il y a deux types d'entretoises, mais je crois que c'est le pas le plus épais, voilà, donc là, on met une entretoise, deux entretoises, on chope la douille qui est fournie avec, on serre, mais on ne serre pas trop les entretoises non plus, ça ne sert à rien, ok, on met le support, merde, c'est chiant, ça ne se tient pas tout seul, le pied, quoi donc le pied, comme le dernier boîtier Asus, le dernier boîtier Asus, c'est quoi le dernier boîtier Asus, c'est qu'en mec, ok, donc là, on est bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la carte graphique, et on va en profiter pour mettre le coude, on va rebrancher l'USB Type-C, voilà, je déteste ce câble, parce qu'il n'y a aucune sécurité, vous tirez un petit peu, en fait, il s'enlève direct le câble, c'est super chiant, hop, il ne faut pas que tu me déranges, hop, on te refoue ici, on va mettre les vis, tac tac tac, donc là, je veux que vous discutez entre vous, putain, plus personne ne me parle à moi, non, plus personne ne me parle, ok, ben allez vous faire foutre, je suis vexed, ah putain, ça va me faire chier, ça va me faire chier, parce que la gravité, c'est chiant, sur cette vis là, ok, c'est bon, il faut qu'il y ait la vis, qu'est-ce que tu as mieux, qu'est-ce que tu as mieux à prendre, Corsair ML128, c'est quoi, c'est le 5000X, non, c'est le 5000X, la prod, non, moi je le trouve hyper joli en fait, c'est pour ça que je reviens faire un 5000X à un client un jour, ça fait plus de six mois que j'essaie d'en faire un, mais il n'y a aucun client qui a un besoin qui correspond à ça, mais je trouve personnellement que le 5000X, il y a d'une beauté, mais incroyable quoi, il est grand, il est esthétique, il peut être esthétique et airflow, ça fait dix fois que je le répète, donc vous avez compris à force, mais il faut rajouter des ventilateurs au front à droite, parce que les ventilateurs que vous voyez ici, qui sont RGB, en fait, ils n'aspirent pas d'air, parce qu'il y a une vitre devant, ou ils se disent, mais il n'y a pas de désespérance sur le côté, mais les désespérance sur le côté, ils ne sont pas assez grands pour fournir assez d'air à la config, en fait, simplement, donc, donc ouais, je suis assez, j'aime vraiment faire un PC dans ce genre de boîtier, je viens d'installer le Phantom Spirit 101 SE, hyper efficace, merci sur PC, avec plaisir, avec plaisir, hop, ok, ouais, ouais, c'est bien, c'est bien, ok, on va mettre ça comme ça, euh, non RGB, juste blanc, non RGB, juste blanc, non RGB, attends, tu vois, le Asus GR701, Rogue Hyperion, on peut faire rentrer l'air sur le côté, ça le rattrape un peu, mais il est quand même trop cher, si on n'est pas un fanboy, oui, ça le truc, c'est qu'il est trop cher, si on n'est pas un fanboy Asus, c'est trop cher, hop, on met la petite vis, et voilà, là, ça supporte la carte graphique, j'espère que je ne l'ai pas trop fait remonter la carte, la vitre devant, ce n'est pas ouf du coup, oui, mais en fait, le truc, c'est que, sur ce boîtier-là, en fait, dans le fond à droite, là, en fait, ici, à ce niveau-là, là, tu peux mettre trois ventilateurs 120 mm, dans le 5000X, donc en fait, on s'en fout que les ventilateurs de devant, ils n'aspirent pas beaucoup d'air frais, puisque en fait, c'est les ventilateurs au fond à droite qui vont inspirer l'air frais, comme un boîtier aquarium, en fait, c'est le même principe, donc en fait, le 5000X, il est ok, parce que tu peux faire ça, alors qu'un 4000X, tu ne peux pas faire ça, donc pour moi, c'est un no way 4000X, hop, ok, il est quelle heure, en fait ? 17h55, ah ouais, mais je suis dans les temps, ça va, ça va, on est good, hop, voilà, plus qu'à mettre normalement, 18h, c'est bon, plus ou moins, préparer le PC pour l'allumage, 18h, hop, c'est bon, chat, elle ne penche pas la carte, vous validez ? Oh, elle est bien la carte, là, en vrai, il est bien ce petit PC, là, hier, il est moce, ma sain, ah merde, pas moche mon PC, pas moche, c'est comme celui d'hier, en fait, il fait, il fait propre, le Antec P20C d'hier, c'est plus ou moins la même chose, c'est le même type de PC, sobre, efficace, ça fait le taf, ça fait le taf, hop, il suffit juste de mettre un petit serre-câble ici, et ça va le faire normalement, merci pour le soutien, merci, merci, attends, j'arrive, ok, merci, c'est qui ? Oh, c'est Raven Jekyll, merci pour les deux mois de soutien, merci à toi, ce PC déchire, je suis monté il y a quelques mois, au top, vraiment, ouais, non, franchement, ce PC, il est où ? Il est où ? C'est pas un PC flop, quoi, putain, merde, le câble 24 pins, c'est dommage, mais c'est du détail, alors je rappelle que tout à fait, je rappelle que ce PC n'a pas pour vocation d'être esthétique, ce PC a juste pour vocation de ne pas être moche, grosso modo, on va dire ça comme ça, il veut juste qu'il reste cohérent, et moi, ah merde, putain, non, si c'est bon, perso, je le trouve plutôt cohérent, j'aime bien le PC, mais on va encore me taxer d'avoir des goûts discutables, pourquoi ? funky, qu'est-ce que tu as dit funky ? D'accord, c'est tellement sobre que c'est bio, un ami m'a proposé de monter, sur mon vieux PC, une RX 570, j'ai un i5 6400, et une carte mère, B150, 2x4Go de RAM, est-ce que ça peut le faire ? Pas de jeu, pas de stream PC, à usage Media Center et bureautique, j'imagine qu'il faut augmenter la RAM, ça serait bien de passer à 16Go, ça serait... après ça dépend, c'est quoi ton OS ? Si c'est Windows 7, bon, mais Windows 11 avec 8Go de RAM, après en mode bureautique, peut-être qu'en mode bureautique, ça suffit encore, je ne sais pas trop, j'aurais mis les mêmes ventilateurs partout, la prod, je... ce n'est pas un PC esthétique, mais oui en effet, on aurait pu mettre les mêmes ventilateurs partout. Si ça avait été un PC esthétique, déjà je n'aurais pas pris ce Ventilrad, les mêmes ventilateurs partout, j'aime bien le principe aussi, Windows 10, ouais, ça serait bien, la RAM, ce n'est pas très cher, 16Go de RAM, c'est 45 balles, bon, ça va quoi. 8Go, ça peut suffire, mais ça va dépendre de la bureautique en question, s'il y a des softwares avec plugins, ça va peut-être tirer la gueule. Ouais, je passerais quand même à 16Go, c'est 45€, ce n'est pas grand-chose 45€. 8Go, c'est juste, mon Media Center avait 8Go, mais bon, on voit les limites, j'ai acheté 16Go. OK. OK. Bon, après, là, c'est pareil, là, on se dit qu'il faut les ventilateurs, c'est de vrai que je ne sois pas tout aussi antiques, parce qu'on les voit, mais on ne va pas les voir à force. Merci Fairlight, pardon, merci pour ton... 6 mois de soutien, bien le bonjour. Ah, mais non, il y a FarSlider et il y a Fairlight, putain, ce n'est pas la même personne. Merci beaucoup, merci pour le soutien, merci à toi, bien le bonjour, donc salut, salut. Je ne comprends pas pourquoi tu me disais bonjour, alors que tu étais dans le chat depuis tout à l'heure, mais en fait, non. Pour le reste, c'est plutôt que... Ouais. Après, le truc qui m'emmerde, c'est que j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée d'avoir deux fois le même ventilateur ici et ici, le truc, c'est que je ne vais pas mettre un ventilateur Corsair qui est différent des autres, machin et tout, ou alors je pourrais mettre un ventilo Corsair à l'intérieur, mais ce n'est pas le même design, ouais, je ne sais pas. Je sais que... Bon, mais bon, acheter 5 euros un ventilateur, alors que ça ne se verra même pas quand la vitre, elle est full teintée, là, c'est pareil, les ventilateurs, tu ne les vois plus vraiment. En vrai, si, tu vois encore le centre, donc si, ça se discute. Les deux Corsair sur le haut. Ouais, mais le Corsair sur le haut, il ne me sert à rien, en fait, là. Il ne me sert à rien. Puis bref, c'est ça, enfin, racheter 5 balles à un ventilateur juste pour qu'il soit identique. Après, c'est peut-être mon côté radin, je ne sais pas pourquoi, mais ça me saoule, en fait. Je trouve que c'est tout un côté mancon. Alors que, bon, je rappelle, je comprends, je comprends, je comprends, il n'y a pas de souci, mais... Bon, voilà. Je rappelle que le PC, il va être comme ça. Vitre fermée, donc bon, pour distinguer que ce n'est pas les mêmes ventilateurs, perso, ça ne me gêne pas du tout. Non, mais je comprends, la prod a raison, je suis d'accord avec lui, c'est plus joli, mais sur le papier, bon, enfin, au final, quand le PC est utilisé, avec la vitre et tout, c'est ton côté radin, c'est mon côté maniaque, c'est un peu ça. Ok, bon, alors par contre, ça, c'est tout sur le côté. Ok, go, bon, ben voilà, c'est bon. Franchement, le cas management, c'est un bonheur dans ce bautier. C'est un bonheur. Du coup, qu'est-ce qui ne te gêne pas du tout, enfin, qu'est-ce qui ne te gêne pas du tout, je dis une sous, mais ça ne te gêne pas que ce ne soit pas le même ventilateur ou ça ne te gêne pas si j'avais dépensé 5 euros de plus pour mettre un thermal ride. C'est mon côté radin parce que 5 euros, on s'en fout. La grand-pille, elle coûte 2300 balles et moi, je ne veux pas dépenser 5 euros. C'est vrai que c'est quand même un côté super radin que j'ai. Même si le client ne veut pas de l'estétisme, bon, 5 euros, ce n'est pas grand-chose. C'est vrai que je suis un peu un chigaradin quand même. Mettre un water cooling il y a un lit 300 balles, pas de problème. Un ventilateur m'arrête à 5 euros, oh ben non, quand même, pas besoin. Ça ne fait vraiment aucun sens. Pardon, je me critique un peu tout seul, mais c'est vrai qu'en prenant du recul, bon, il est con lui ou quoi ? Tu achètes un autocollant à 1 euro. Non, parce que même les pales, ce n'est pas la même forme. Il faut juste le sticker. Oui, que les lentilles sont différents. Ok, refais tout. Oui, c'est ça. Sur un PC portable, c'est possible de changer des composants pour améliorer les performances. Alors, tu peux changer souvent, pas tous les PC portables, mais souvent, tu peux changer les SSD et les barattes de RAM. Voilà. Des fois, tu peux, des fois, tu ne peux pas. Après, le stockage aussi, tu peux mettre un stockage d'un disque dur mécanique ou un SSD de 2,5 pouces, tu peux. Ça doit se faire. Mais c'est assez limité, quoi. Processeur, processeur, cas graphique, tu oublies, quoi. Hop. Ok, j'ai l'impression que ça un peu vénère les ISO. Comme ça, c'est un peu mieux. Hop. Le petit sac de chantier qui est dans le champ. Ok. Ça, c'est pas trop trop mal. Ok. Good. Ça, le stream deck. Ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a la modération qui voudrait bien faire une prédiction, s'il vous plaît ? S'il y a un modérateur qui a le courage. Sinon, on ne s'en bat les couilles. Ah oui, au fait, j'ai toujours pas... J'avais parlé de fin février, mais bon, fin février, fin avril, c'est pareil, quoi. Faites gaffe à vos points de chaîne. Vous en aurez sûrement peut-être bientôt besoin pour participer à quelque chose. Voilà. Il faut juste que... J'ai toujours pas trouvé le temps de le mettre ça en place. Voilà. Je vous le dis. Alpine, c'est d'abord les autoradios. Ah bon ? Je croyais que Alpine, c'est d'abord les voitures qui étaient éliminées en Q1, moi. Ah merde, ça n'a pas suffi du coup. Fin février. Oui, j'avais dit fin février, mais c'est passé fin février. A voter. Merci la modération. Merci. John James Preston. Ça fait longtemps que tu n'as pas dit tac tac tac. Tu vois, je l'ai dit. Youpi, il va aussi nous scam les points de chaîne. Give-away du PC client qu'il n'a jamais réclamé. Calme-toi, monsieur 22. Non. Je ne suis pas aussi généreux que ça. Je suis curieux de savoir le logo PNY arrive à éclairer jusqu'à où ? C'est vrai que le logo PNY il va éclairer. Il va éclairer puis en plus il va être caché par le câble. Putain. C'est vrai que franchement ça, PNY, vous chiez un peu dans la colle. Vous n'auriez pas pu décaler ça un peu à gauche quoi histoire que le câble il passe devant. Ceux-là, bon, c'est un peu con quoi. On va voir le PN, voilà. Il faut faire gaffe que le PN ne se transforme pas en F mais... Tac tac tac. On va en mode studio. Ou faire sortir le câble ailleurs tout simplement. Ouais, mais je ne suis pas constructeur de cartes graphiques mouettes, mais je me dis que c'est plus simple de modifier le carénage que de modifier la conception du PCB de la carte graphique. Tu vois ? Si, pour faire des économies, ils prennent le PCB de référence et que ça sort ici, je ne sais même pas si c'est le cas ou pas, tu vois ? Parce que le PCB de référence, l'AFE, ça sort plus au centre. Bref, je ne sais pas trop. Je me dis que c'est plus simple de décaler le PNY. Ça fait un câble peut-être 2 cm plus long. Bon. J'aurais dû le faire non lumineux pour économiser quelques euros. Ouais, aussi, ouais. D'ailleurs, cher PC, quel département ? le 22. 21, c'est Côte d'Or. 22, pas Côte d'Armor ? Côte d'Or. Parce que je crois qu'il y a un truc avec Côte, il y a un S et l'autre, il n'y a pas de S. Donc, je crois que Côte d'Armor, ça doit être 22, je crois. 21, c'est Côte d'Or. 22, c'est Côte d'Armor. Deux dans le genre. Côte d'Ivoire. Ouais, Côte d'Ivoire, c'est où tu achètes ton chocolat ? C'est pas là où vit Penelias ? Côte d'Armor, OK. Ministère, 29 de mémoire. 29, ministère ? Ouais, peut-être. Je connais pas tout, je connais pas tout l'advertement par cœur. Je fais juste illusion en en connaissant quelques-uns, c'est tout. Côte de Port, ça c'est le... Bah non, c'est pas le dimanche, le dimanche, c'est poulet frites, mais... Hop. OK. Il y a toujours de la classe, ce PC, franchement, c'est ouf. J'achète mon chocolat au magasin perso, mais ta gueule, tu comprends ce que je veux dire. 21 code d'or, tout à fait, ouais. Sur PC, les symétries du PC sont parfaites. Ouais, c'est pas parfait parce que le ventilateur devrait être le même, mais... En vrai, il y a un truc, il y a un truc, la prod, qui me fait dire que c'est pas plus mal que le ventilateur soit pas identique à l'arrière qu'ici, c'est que je ne peux pas, je ne peux pas centrer l'axe du ventilateur à l'arrière avec l'axe du ventilateur du ventirade. Donc en fait, je pense que si c'était le même ventilo, ça me frustrerait de fou de voir que c'est pas aligné en fait. Alors que là, comme c'est pas de taper le même ventilateur, ça me casse un peu cette impression. Alors, c'est pas une excuse pour dire que c'est pas grave, je pense que ce serait quand même mieux que le ventilateur peut-être identique, mais ça me ferait chier de voir qu'ils sont pas alignés les ventilos. Ok, putain, mais ça, c'est les musiques de TikTok, ça, c'est les musiques de TikTok où tu vois Johnny Depp à 18 ans et puis Johnny Depp maintenant. Hop. Ok, je bois un coup, puis on va lancer ça. salut, Norquétique. Dimanche, poulet et fruit devant Walker, exactement. Et attendez, vous êtes vraiment des sacs à merde. Vous êtes que 85% à dire que le PC va s'allumer. C'est un PC qui est super simple sur la montée, vous êtes que 85%. T'as un même manteau de GM et plus haut sur la vidéo avec le MTO Pro 2 sur YouTube, quoi. Je suis à 94%. Incroyable. Putain, vous êtes vraiment des sacs à merde, quoi. Zéro confiance. Bah, bravo. Ça joue la cote. Hum hum. Bravo. Oui, insulte-nous, les 15% jouent la cote, bien sûr. Je viens d'arriver, je fais aussi partie du sac. Oui, pareil, c'est dans le lot. Charmissi est pourtant un VG sur le prototype de 3 FW 4.9.10. Les connecteurs en alimentation, ils sortent sur la largeur du GPU et ils ont fait ça après avoir perdu leur contrat avec Nvidia. Hum 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 hum. En même temps, je vous la cote est plus intéressant. Ouais, les non-croyants. Ok, donc on voit les capitalistes qui sont là que pour la cote, pas pour la confiance, c'est beau. Il y a un très gros parieur sur le nom. C'est parce que l'on aime la fumée. Très bien, poulet frit devant le sur-olul rangers. Ranger ou rangers ? Peu importe, même quand elle s'allume pas, tu donnes pas les points. Oh putain, il y a un mec qui a été égo-head là. C'est pas pillé. On a les viewers qu'on mérite, c'est vrai. Hum 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 hum. Ok, bon allez, let's go ! Let's go, let's go. Il n'y a pas de RGB, pas de RGB, pas de musique. Enfin, de la musique low cost. Pipi le pou pou, 3, 2, 1, go. Hop, c'est parti. Allez, c'est bon, ça tourne. Tous les ventilateurs tournent. La caraphique, ça s'allume. On a une diode rouge sur des rames, ce qui est tout à fait normal. Il ne faut juste pas qu'elle dure trop longtemps. Hum hum hum. Tac, tac, tac. On va là, c'est en train de se calmer. Les câbles là, ils sont propres là-haut, donc je n'ai pas besoin de serre-câble. J'avais oublié un petit peu. Donc là, c'est bon, les ventilateurs se sont calmés, ça va booter, c'est parfait. Tous mes PC sont parfaits, il n'y a jamais de bug, évidemment. Voilà, c'est comme ça les PC de la Surpc Corporation. Vous avez 10 000 FPS sur Alan Wake 2 grâce à mes PC. Un gigabit ultra durable. Eh ouais, ça dure plus de 30 secondes, incroyable. Hop, allez. Donc là, on va appuyer sur Y. Ok, donc ça, c'est good. On va péter la caillasse. Ça nous manque l'époque où tu mettais de la musique à chaque fois. Ouais, mais ça me fait perdre du temps, ça me saoule. Mais en vrai, la musique, c'est sympa, mais ça fait qu'il y a un truc... Enfin, après, c'est peut-être moi, mais... J'aime beaucoup le 4000DR Flow, je n'ai rien contre le PC de Jinsung, tu vois. Mais je ne vais pas m'enjailler sur un 4000DR Flow qu'un Thermalright et une PNY. C'est ce que je veux dire, c'est que oui, je pourrais faire semblant, tu vois, mais... J'ai un peu perdu le truc. Vous pourriez me forcer, mais c'est comme ça, j'ai perdu le truc. Sur les PC qui sont un peu plus jolies, machin et tout, c'est un peu plus stylé, mais là, bon... L'esthétique n'est pas trop là pour 2K3. Et ta daronne pour 50€, tu crois qu'elle est performante ? Non. La personne ne dit rien, donc tais-toi. Ok, c'est bon. Hop. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Hop. On va mettre la clé USB dans le cul du PC. Normalement, c'est bon. Non, mais il m'a égoïde, là. Il m'a dit mon PC, il était moche. Il a sous-entendu. Pardon, excuse-moi, j'ai rien contre ta maman, tu m'a égoïde. Hop. Attends, ça, c'est bon. Pardon, excuse-moi. Pardon. Calme-toi sur les darons en Foros. Bah non, mais c'est toi, tu m'as cherché aussi. J'en ai marre que vous me dites que mes PC, ils sont moches. Ça me égo direct. Là, c'est parti tout droit. C'est sobre et simple comme config. Bah oui, c'est joli. Fuck. Emmerdé. Emmerdé avec vos questions, j'en avais. Non. Bon, c'est pas ça. Ok, donc là, les deux SN180 sont détectés. Mon Kingzone est détecté parce qu'on a booté sur le BIOS, donc c'est normal. Enfin, on a booté sur Windows. BCR50 Gaming X, AX, c'est bon. 7800X3D, c'est bon. C'est pas un processeur The Wish. On va mettre à jour le BIOS. Qflash, update BIOS. Ça, c'est des fichiers de ma clé USB que j'ai mis à l'arrière. J'ai préparé le BIOS avant le stream. Je suis allé récupérer sur la page officielle de la carte mère. D'ailleurs, n'oubliez pas que la révision de votre carte mère est très, très importante. Alors, moi, c'est une révision 1.5. C'est marqué en barre à gauche de la carte mère ou c'est marqué sur la boîte de votre carte mère directement. Si vous allez sur des révisions 1.4, 1.3 que vous vous trompez de BIOS, même si c'est la bonne carte mère, ça ne fonctionnera pas. Il va booter. J'ai quand même sage d'erreur. Mais ils veulent des PC Full RGB avec All-in-One et Strix, c'est abruti. Ils n'ont qu'à léché Flop, en fait. C'est Flop qui a raison. Dans les faits... Putain, je suis en train de faire mal. Pardon, pardon. Excuse-moi. Dans les faits, c'est Flop qui a raison. C'est eux qui doivent faire ça. Il n'est pas moche. C'est un style particulier. Mais arrêtez de dire qu'il est moche. Putain. Bizarrement, j'aimerais bien que tous ceux qui sont dans le chat qui disent que c'est moche, j'aimerais bien que vous fassiez une petite photo de votre setup, avant de dire que c'est moche. Bon, message épinglé pour qu'il y ait le nouveau. J'aime beaucoup. Attends, quoi ? 30 secondes, c'est mon record. Et encore, j'avais joué 10 minutes avant... Red Bull, pourquoi tu épingles ça de l'autre con ? Red Bull, tu veux me dégager ce message-là et lui mettre 2 minutes de théo à Penelia, s'il te plaît ? Red Bull, merde ! Non, mais... Merci, Igot. Je n'avais pas vu qu'il ait fait ça, ce con. Pour rire. Non, mais... Oui, non, mais d'accord, pour rire, mais t'imagines, il y a des nouveaux viewers qui arrivent et le premier message qu'il voit sur le chat, c'est ça, quoi. Non, mais... Ah, putain. Bon. Le chat veut vraiment un PC moche et vraiment ne veut pas être prêt à un grand homme. Il épingle pour que tu vois et annonce sa sentence. Non, mais... Voilà, dégage, Penelia. Déjà qu'il s'est pris 10 minutes tout à l'heure. Merci, Iroh, pour le théo. C'est pas moche, c'est sobre, simple et efficace. Ouais, c'est... C'est ça, c'est sobre, simple et efficace. Il est bien comme PC, il me fait penser au monolithe 2001, l'odyssée de l'espace. Ah, je n'ai pas la ref. Alors, la cinquième place est passée comment, Légote. Pourquoi tu le lises ? Mais ça a l'air d'avoir pris du temps. Parce qu'en fait, quand c'est des messages épinglés, c'est en bas à droite et en bas à droite, je ne regarde que quand il y a des subs, en fait. Donc, je n'ai pas vu. Il y a IKIF116 qui est dépensé pour faire un glou-glou que je n'ai pas fait, d'ailleurs, au passage. Un PC moche, c'est comme les rat bikes, c'est un concept. Les rat bikes. On a gagné. Woup, woup. Bien joué. Ok, allez, le BIOS, mettez à jour. Donc, je vous conseille de mettre à jour le BIOS dès que vous mettez votre PC. Vous mettez à jour le BIOS, vous êtes tranquille, c'est fait une bonne fois pour toutes. Après, vous enchaînez, vous mettez Windows, machin et tout. Vous pouvez mettre Windows, installer Windows, télécharger le BIOS depuis Windows, mettre sur la clé USB et le mettre à jour. C'est juste que, si jamais, si jamais pour une raison X ou Y, vous merdez votre install, vous merdez quelque chose dans le BIOS, non, ça n'impactait pas Windows en vrai. Donc, normalement, ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez faire un peu comme vous voulez en fait. Il y a quelqu'un dans le Discord qui a posé la question est-ce qu'on doit installer le chipset avant le BIOS ? Mais en fait, ça n'a pas d'impact. Vous faites bien ce que vous voulez. Je crois que j'ai une commotion, mais tout va bien. Je rigole beaucoup. T'as une commotion ? Pourquoi tu t'es pris un coup ? C'est le petit fin du Intro Pro 2. Ils se ressemblent beaucoup en tout cas. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi ? Il est possible d'avoir une vitre non teintée avec le 4000D Airflow ? Ouais, en version blanche. Mais en version noire, non, c'est forcément une vitre teintée. Ah, putain, j'ai pas appuyé sur Super assez rapidement. 2001, pas l'arrêt, le hardback, pas l'arrêt, ça va finir en rattrapage. Mais je sais pas, moi, je m'en fous de vos trucs de cinéma, ça m'intéresse pas. Hop. Hop. Ok, de quoi ok, Bdanias. Rien de plus, ça config dans le BIOS, du coup, juste la mise à jour. En fait, il faut mettre à jour le BIOS, et une fois que tu mets à jour le BIOS, ensuite, il faut le paramétrer. Parce que si tu paramètres et que tu mets à jour le BIOS, en fait, la mise à jour, ça va enlever tout par défaut. Donc, ça va enlever tous les paramètres que tu as faits juste avant la mise à jour du BIOS. Donc, c'est un peu inutile. Donc là, première chose, on active le XMP ou le Expo. Donc là, Expo, c'est pour AMD, Expo, c'est pour Intel. Le XMP, ça marche sur les cartes AMD, mais le Expo, c'est plus optimisé comme le Expo. Ensuite, moi, j'active le ERP, c'est pour éviter que les claviers RGB et tout restent allumés quand le PC est éteint. Ça annule l'alimentation des ports USB et du PC en général. Ensuite, les ventilateurs, pour le bien du stream, vous ne faites pas ça à la maison, vous faites des co-ventillations, vous faites point-expression courbe dans le chat et vous réglez pour faire une jolie courbe ou pas trop bruyante. Moi, pour le stream, j'ai la flemme, c'est plus rapide. Je mets tout en full spin. Voilà. Je vous montre le PC avec ses capacités d'enfroidissement maximales et après, vous en déduisez ce que vous voulez. Si vous aimez bien les PC silencieux, vous allez perdre forcément. Si vous en faites du bruit, vous n'allez pas beaucoup perdre. Après, c'est selon vous. Ça, là, je désactive la partie graphique du processeur parce que pour remercier Afterburner juste après, ça va être chiant. Ça, vous n'êtes pas obligés de le faire non plus. Hop, voilà. J'appuie sur F2. En fait, F2, c'est la touche passée du Easy Mode au Advanced Mode. OK. Ensuite, je fais F10 qui correspond à Enregistrer Equité. Je fais Entrée pour Yes. et on est bon. Et donc là, au micro, vous pouvez peut-être capter que c'est un petit peu bruyant. Et encore, pour des ventilateurs qui sont à fond tout le temps, ce n'est pas si bruyant que ça. Alors qu'il y en a quand même pas mal parce qu'il y en a 7 des ventilos. Les ventilos, il faut vous dire que les deux Corsair à deux bases, ils sont plutôt très silencieux. Alors, plus 15,4 points, vivement le giveaway. Comme si tu étais en manque de points de chaîne, de boule. C'est un livre aussi. Qu'est-ce qu'il y a un livre, UU ? OK. Ce n'imote 7 TV, tu n'as pas installé. Si, j'ai installé, mais je ne veux pas toutes les imotes. Je ne sais pas, je crois qu'avoir la tête qui tourne quand tu cours, ce n'est jamais super bon signe. J'ai pris une épaule dans mon nez et puis un disque dans la gueule. Le bonheur. Fais attention à toi, Igot. Tu commences à prendre un petit peu de l'âge, 30 ans, faire du sport comme ça et tout. Attention. Non, en vrai, sans déconner. Sans déconner, si, mais ça ne va pas. Tu as déconné qui pire. À peine 202K, je suis un prolo. Putain, c'est vrai que tu as... Mais tu as dû tout perdre. Tu as dû faire le con à un moment. Tu as dû parler des trucs, machin et tout. Tu as dû tout perdre. Je te connais, toi. Donc, c'est bon. shift, échappe. Comme ça, il y en a qui sont contents. Je ne fais plus control, alt, supra. Ou alors, control, alt, supra, j'arrête des tâches et puis après, on regarde que le XMP est bien activé. Enfin, le Xpo. Donc là, c'est bon. On a 6 MHz, donc c'est bien activé dans l'onglet mémoire. Les drivers, la caraphique, sont installés. Le chipset est installé déjà. Donc, j'ai juste à lancer MSI Afterburner. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va le tester sur un jeu qu'on ne fait quasiment jamais. On va le tester sur Assetto Corsa Compétition. Pourquoi ? Parce que le client, il aime bien les jeux de simulation et les AAA. Les AAA, on sait déjà ce que ça donne. Il suffit de regarder une autre VOD. Genre, vous regardez avec une 4080 Super et un 7500X 3D. J'en ai fait plein, 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 plein de ce genre de PC. Donc bon, sur Cyberpub, on sait ce que ça donne. Par contre, là, comme le client aime bien les jeux de simulation, je me suis dit que j'allais faire un effort. et tout à l'heure, avant le stream, j'ai installé Assetto Corsa Compétition. L'impulsivité, au même moment. Comment ça ? D'ailleurs, on va dormir sur le canapé. C'est trop dangereux, le sport. Je vais mettre une petite manette parce que vous allez voir à quel point je suis un pilote. Assez tard, plutôt qu'assez tôt, pour effectuer un test, non ? Ok, donc, je ne me rappelle plus des réglages que j'avais faits pour ma vidéo YouTube, mais je me souviens qu'il y avait un mec qui faisait beaucoup de Assetto Corsa Compétition et qui m'avait dit que les réglages, enfin, là où c'était le plus compliqué, c'était quand il y avait de l'eau stagnante et qu'il y avait du soleil, les reflets, machin et tout, c'était un peu la galère. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans les options, dans les options, dans vidéo, on est en 1440p, on est en Epic, alors je sais que, peut-être que les spécialistes du jeu ne jouent jamais en Epic, je ne sais pas, je me suis mis en preset Epic, voilà, je vous montre juste. Tac, 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 je ne sais pas si c'est les meilleurs paramètres, je ne suis pas un spécialiste, recoiffe-toi, cette épée, ça me perturbe, ok. Donc là, j'ai mis ça comme ça, et après, dans un joueur, la météo, donc, j'ai mis ça comme ça, eau stagnante, 25%, je crois que ce passe encore chance, c'est le circuit le plus gourmand, il me semble, et après, je ne sais même pas comment on fait pour aller jouer, débutant, Lamborghini, ok, donc, ce n'est pas franc-horchamp, confirmé, je crois que c'est ça, réalisme, débutant, alors c'est quoi, niveau dégâts, 0%, ces deux pneus illimités, désactivés, par contre, je ne sais pas combien il y a de, je ne sais pas combien il y a de gens qui jouent avec moi, hop, ça, c'est un jeu, c'est encore ça, qui est extrêmement dépendant, euh, non, ce n'est pas ça, extrêmement dépendant du processeur, ok, euh, pourquoi, pourquoi je ne pars pas, là, pourquoi je ne pars pas, oh putain, c'est pas ça, on n'est pas sur une hit for speed, c'est pas ça, accéléré, il faut que j'enclenche une vitesse, attends, les gens, ils jouent comme ça, je crois, comment on fait pour accrocher la vitesse, putain, pourquoi ça ne marche pas, je vais démarrer, nique ta mère, ok, il faut passer le permis, comment on fait pour démarrer la voiture, comment on fait, oh, ça m'énerve déjà, attends, je vais faire tous les boutons, non, répartition, ah, démarreur, attends, démarreur, ah, non, comment ça m'énerve, ce genre de jeu, comment ça m'énerve, c'est censé être simple, tu fais ça, ça enclenche la gâchette, ça part, ça me gonfle, voir les paramètres, caméra, non, non, il n'y a pas les, attends, je peux partir au clavier, peut-être, je ne sais pas où il y a les boutons, je ne sais pas où il y a les boutons, ah, attendez, je bouge avec le clavier, oui, c'est une simule, les simules, c'est chiant, attendez, je bouge avec le clavier, pourquoi je bouge avec le clavier, pas avec la manette, ça me rend fou, ça me rend fou, ça accélère, bon, attendez, tu sais quoi, on va faire ça comme ça, le meilleur test sur Assetto Corsac possible, j'ai une touche qui fonctionne, voilà, ok, comme ça, c'est pas mal, ok, bon, j'ai une touche qui fonctionne, c'est pas mal, parce que c'est une hérésie de jouer à la manette sur ce jeu, mais pourquoi c'est une hérésie de jouer à la manette sur ce jeu, il y a bien des gens qui jouent à la manette, bon, le test est un peu particulier, mais on s'en fout, ce qui compte, c'est l'fps, non mais, je sais pas tant, comment on fait, c'est les flèches ou pas, je joue au clavier là, c'est quoi, D, non, bon, c'est pas grave, on va visiter, je sais pas, ça me, la manette, il n'y a rien qui marche, la manette, limite, elle n'est pas détectée, la manette, bah si, les boutons sont ok, mais, je peux changer la caméra, mais il n'y a pas d'accélérateur, il n'y a rien du tout, je comprends rien, je comprends R, frigo, c'est aberrant, bon, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je peux changer la caméra, avec la manette, ça c'est cool, ah putain, mais je suis revenu ici, en fait, bon, en plus, putain, ça, pour la manette, il me semble que c'est dans les paramètres, non mais ça, 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 il y a rien, il y a rien dans les paramètres, option, contrôle, ah, contrôle, attends, manette, attends, stick, euh, gamepad, facebutton, ok, manette, mais, ah, mais attendez, mais les boutons, ils sont pas paramétrés, les boutons sont pas, mais c'est impossible, il n'y a pas des, il n'y a pas des presets, c'est bon, comment ça, c'est bon, il n'y a rien, allumage, c'est bon, what the fuck, mais comment ça, mais c'est quoi ce jeu, je veux bien qu'après, tu fais tes réglages, que tu fais ce que tu veux, mais qu'il n'y ait pas des paramètres par défaut, mais pitié, pitié, accélérateur, ah, rapport supérieur, spacebar, mais il n'y a pas les directions, ah, direction gauche, comma, et direction droite, période, comma, c'est le point, et période, c'est-à-dire quoi, période, non, attends, on va mettre flèche gauche, attends, flèche gauche, flèche droite, attends, je peux m'en sortir, le frein c'est Z, ok, le frein c'est Z, ok, attendez, 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 comma, c'est virgule, ah oui, comma, c'est virgule, c'est pas le point, ben non, comma, non, c'est pas le point, attendez, mais comment on fait la marche arrière, en fait, on va tout au gage, confirmez, voilà, continuez, ah, ça fonctionnait, pourquoi ça ne fonctionne plus, ça m'en fout, ça m'en fout, ça fonctionnait, tout à l'heure, et là, ça ne fonctionne plus, putain de sa mère, jeu de merde, allez, il faut faire le démarreur, ça m'en fout, ça m'en fout, ça m'en fout, ça m'en fout, démarreur, démarreur, allez, hop, démarreur, ensuite, on fait, ah, ah, ça marche, ok, ah non, non, si c'est bon, ok, vas-y, on fait select, select, ok, 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 c'est bon, je crois que c'est ok, voilà, on va rouler en première, ok, j'ai, 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 je maîtrise, je maîtrise, je suis au clavier, je suis au clavier, ok, très bien, très bien, ok, voilà, les passages de vitesse, c'est automatique, ok, c'est bon, on peut jouer, on peut jouer, pardon, excusez-moi, tout ça pour ça, mais ouais, ah merde, attendez, hop, voilà, c'est bon, on y va, c'est parti, il maîtrise, par contre, il y a un virage, là-bas, j'ai un peu peur, mais, comment on fait pour freiner, déjà, ah oui, c'est Z, c'est Z pour freiner, je fais un tour, ah, ah, bon, c'est pas grave, le virage, il est mal fait, ok, ça c'est bon, voilà, avec le clavier, on accélère pas trop, on prend la piste, c'est quoi le jeu, le jeu, c'est Assetto Corsa Competicion, ok, on freine, on freine, on réaccélère, on se laisse aller en descente, comme un pilote professionnel, bien sûr, évidemment, bon, on a des FPS, on a des FPS, ça va, ça va, ça va, oh là, putain, ok, ça c'est bon, on comprend mieux l'état de la 407, mais arrêtez, je suis un pilote, moi, c'est bon, c'est pas ma faute, si le jeu l'est pas paramétré, ah, je fais une Alonso, là, ok, ok, c'est bon, c'est bon, mais oui, vous voyez, c'est bon, c'est ok, il y a plus de FPS que ma vitesse, quoi, ah, merde, 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 un virage, un virage, un virage, un virage, oh, putain, je suis encore sur la piste, ok, donc je fais un tour, vite fait, pour les spécialistes de la CETO, quand ça compétitionne, qui sont en train de s'arracher les cheveux, évidemment, en me voyant, mais, la cara fixe, ça va, en vrai, oh, ça tape dedans, quand même, ah, mais le PC, il est ouvert, merde, le PC, il est ouvert, j'ai oublié, ah, merde, le PC, il est ouvert, fuck, ah, attendez, je fais un genre, allez-y, là, à 200 km heure, sur un circuit, ça change de la 407, en mode dégradé, elle est pas en mode dégradé, ma 407, j'ai pas de, j'ai pas de turbo, j'ai pas de fab, j'ai rien de toutes ces merdes, moi, j'ai juste de l'atmosphérique, sur ma voiture, ok, donc là, je suis dans le troisième secteur, ah, oui, c'est vrai, le troisième secteur, ensuite, ça fait gauche, gauche, chicane, on accélère, ok, ok, bon, on prend large, en piste annulée, bon, on prend très large, en vrai, ok, 1275 RPM, ah, merde, merde, le frein, le frein, le frein, le frein, je vais prendre la chicane comme il faut, je vais prendre la chicane comme il faut, à l'intérieur, hop, on met deux roues, bon, on a un peu de sous-virage, regarde, pas de turbo, pas de fab, pas de pare-chocs, ferme ta gueule, toi, bon, ok, bon, ça va, ça va, ça va, les perfs, tranquille, tranquille, 300 images par seconde, c'est plutôt correct, après, le truc, c'est que je suis tout seul, en fait, on peut pas, je peux pas me, je peux pas être avec des mecs, et faire la course, parce que là, je suis tout seul comme une merde, mais, configuration, comme ça, je m'en fous, je vais pas mettre des bots avec moi, parce que là, je suis en essai privé, mais, c'est championnat, c'est un championnat, il faut aller là-bas, ça reviendra au même, on devra tout seul, en queue de course, non, mais les fps, c'est pas les mêmes, un bot avec des bots, ça sera toi le bot, il faut lancer une course rapide, hein, ok, ok, attends, c'est les essais là, ok, 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 mais du coup, ah, mode de jeu, d'accord, ah oui, c'est là, putain, c'est vrai, course rapide, ok, course rapide, 15 minutes, tac, 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 ton adversaire, 31, machin, ok, confirmé, ah oui, d'accord, ok, c'est ça, my bad, my bad, my bad, ok, donc là, je pense qu'il y a deux ou trois qui vont avoir de la carrosserie qui va être un petit peu froissée, mais c'est pas ma faute, ah oui, je crois que les gens, ils jouent comme ça dans le cockpit, ah putain, attendez, je suis en pole position, ouais, ah mais non, merde, c'est le tour de formation, c'est le tour de formation, ah mais il faut passer les vitesses, ah non, il faut passer les vitesses, pourquoi ? Ah non, bah je m'en fous, je suis en première, voilà, hop, ah, il faut passer, merde, il faut passer les vitesses, c'est quoi le bouton, c'est les vitesses ? Quelqu'un se souvient du bouton ? Attends, je vais peut-être passer, je vais peut-être passer les vitesses à la manette, ah bah non, c'est bon, ah mais, ok, ok, d'accord, hop, voilà, ah merde, 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 elle tient pas la route cette caisse, ok, c'est bon, on a pas trop perdu de position, c'est ok, donc là on a moins d'images par seconde, tac, 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 vas-y, mais dégage toi là, ah putain, ah merde, l'enculé, ok, c'est bon, tout va bien, tout va bien, merci beaucoup, on va essayer de faire un tour avec les collègues, on va quitter un peu le circuit, parce que c'est un peu chiant de prendre les virages, sinon il va aller trop loin, hop, voilà, voilà, ok, donc là on est comme sauté dans le peloton, 200 fps, ça va, la carte consomme, la carte consomme un peu moins, ouais, ah l'enculé, et pourquoi c'est un bot agressif ce bâtard, ok, ok, voilà, moi aussi je sais faire, hop, tac, tac, normalement je crois qu'il n'y a pas de dégâts, donc ça devrait le faire, ça devrait le faire, hop, si j'insiste on comprend mieux, l'état de la 407, attends, merde, merde, il faut frémener, il y a un virage là, euh, euh, les feignantes du train avancent, ça aurait pris le bagnole, euh, ok, t'as fait chier, il faut que je prenne les virages là, il n'y a pas de raccourci, ah si, là il y a un raccourci là, non, ah non, pas trop, non, 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 ok, mais ils sont où les autres, comment ça se fait qu'ils ne m'ont pas tous doublé là, qu'est-ce que c'est, ils sont nuls les bottes, bon, le problème, c'est que là, je ne suis plus dans le paquet, malheureusement, donc les FPS regrimpent en flèche, hop, ok, 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 j'attends mes camarades, bien sûr, je le fais exprès, évidemment, ça me fait péter un casque, ça commence à m'énerver en vrai, du coup, quand il y a 30 de voitures sur les pistes, on se fait boutonner que par le CPU, ouais, bah a priori, ouais, hop, tac, 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 ok, bon, vous savez ce qu'il va se passer, tchatt, je ne vais pas freiner, je ne vais pas freiner, hop, merde, non, ça va, j'ai doublé, ça me va, ça me va, ça me va, j'ai doublé, ça va, ok, ça me va, j'ai doublé, de manière peu académique, mais j'ai doublé quand même, ok, bon, il y a des perfs, il y a des perfs, il y a des perfs, 1150 RPM, 250 watts, c'est ok, laisse tomber assez, lance plutôt Wreckfest, pour essayer dans le thème, pas mal les raccourcis, on sent le connaisseur, peignons du train avant, on parle des VHG, des années 90, et début 2000, non mais carrément Kiki, je n'y connais rien, si je reprends les raccourcis, comme sur Mario Kart, exactement, I got violence, la voiture, be like, win, Shubi, bonjour, bon bah c'est ok, j'espère que je, Jin Sung, j'espère que tu conduiras, aussi bien que moi, que ton nouveau PC, évidemment, c'est genre, allez-y, tac, 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 bon, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi, on retourne là-bas, je pense, ta gueule, des boules, tu n'as pas essayé que de la pluie, bah en vrai, je croyais que c'était de la pluie, mais il n'y a pas de pluie là, en fait, j'avais mis de l'eau stagnante, machin et tout, mais il n'y a rien du tout, donc je suis désolé, je pense que je me suis merdé sur la météo, je pense que je me suis merdé sur la météo, bah par contre le jeu, je le trouve vraiment beau, en vrai, il est plutôt pas mal, c'est au Corsa Competition, j'ai trop rien à lui dire, j'ai trop rien à dire, hum, CRPC, oui, j'espère aussi, bonjour, question peut-être un peu bête, mais pourquoi ni la graphique, ni le CPU, ni à 100% ? Parce que 100%, il faudrait que les 8 coeurs travaillent en même temps, il y a un jeu, ça ne fait pas pomper 8 coeurs en même temps, ça utilise que quelques coeurs, mais là, c'est le CPU qui boute le neck, enfin oui, c'est le CPU qui boute le neck, mais pour être à 100%, il faudrait que tout le CPU soit utilisé, or c'est pas le cas en fait, parce que c'est le moteur du jeu qui fonctionne comme ça, machin et tout, en tout cas, je suis super content de la config, un grand merci pour ton travail, avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir, donc, je vous laisse avec, je vous laissez que Speedon, Speedon, ça part dans combien de temps, je sais pas, je sais pas le, ah si, dans 23 secondes, bon, bah voilà, vous connaissez Association, Speedrun, faut faire péter les 2 millions, machin, tout ça, tout ça, vous faites une bonne soirée, je vous dis à, la semaine pro, bon dimanche, oh ils m'ont pris un tour le bâtard, tchou tchou, plus, 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 Merci.